Musique Bonjour, on remet l'intro. Un jour j'y arriverai, un jour j'y arriverai, un jour, un jour, ça se passera bien, mais c'est parce que la source du jingle repisse dans le master général du son système, et je sais pas pourquoi. Il y a un réglage à faire, je sais qu'il y a un réglage à faire, je sais pas lequel, et j'ai jamais pris le temps de… Je sais pas, un jour je trouverai, donc il faut juste que je coupe l'audio du bureau et voilà quoi. Combien de fois en même temps la musique d'intro, vous êtes cons. Est-ce que ça va ? Bonjour les copains. Aujourd'hui un streamer débutant vous présente son setup. Cliquez sur la source et allez dans les options. Mais oui, mais la source de quoi ? La source du générique ou la source de l'audio du bureau ? On va y arriver un jour. Ça va et toi ? Bah ça va, ça va, ça va, ça va. La source du générique. La source de tous les problèmes. Attendez. Attendez, je remets l'intro. Attention ça va faire de la musique et je clique sur la source. Ok. Propriétés audio avancées. Et alors ? Sur quoi je clique ? Regarde, regarde, j'ai ça. Ah bah non, bah du coup quand je change de source ça change. Mais là il y a audio du bureau, micro et le son du générique. C'est encore en double. Non, non, là c'était pas en double. Commencez pas. Je sais pas. Ou alors sur cette scène là, il faut que je désactive l'audio du bureau. Mais je sais même pas si on peut faire ça. Désactiver une source uniquement sur... Je sais pas. Bon. On va trouver. Un jour. Un jour on trouvera, promis, c'est sûr. Est-ce que ça va bien de bon matin ? Un petit café qui fait plaisir. C'est quoi boost en cours ? Où il y a écrit quoi boost en cours ? Où il y a écrit boost en cours ? Sous ton stream. Quoi ? Ok. En fait ça va être un stream de réglage de stream. Ah non mais ferme ta gueule par contre. Pardon, excusez-moi, je m'entendais en double. Ah ouais, boost en cours. Là. Grâce à la communauté de Jean Macier, ce stream est maintenant recommandé aux nouveaux spectateurs. Sans déconner. Grâce à vous ? Merci. Euh, bah bonjour les nouveaux. C'est le train de live. C'est le train de live qui crée un boost. D'accord. Ok. Bah merci pour vos abonnements et vos resubs. C'est pour pousser les bits, c'est aux subs, c'est un pay to win. Ok. D'accord. Bah merci. Incroyable. A mon sort, c'est une question de monitoring. Donc dans les propriétés audio avancée, courage. Bah ouais, visiblement. Euh... Mais si je coupe le monitoring, j'aurais pu le retour dans les oreilles. Ça va, on se remet d'avoir failli avoir un accident sur l'autoroute avec un pneu de camion qui nous a foncé dessus. Sérieux ? Oh merde, ça va, tout le monde va bien ? Wow. J'espère que ça va. Ils ont piqué l'idée du turbo boost de PA. C'est quoi ? Salut, première fois sur le live. Bah bienvenue à toi. Bienvenue à toutes les personnes boostées. Qui découvrent ce live. Grâce au boost. Bienvenue. Ils ont piqué l'idée du turbo boost. D'accord, ok. Je me sens boosté. J'ai raté la fin du stream de Démocratie 4. Est-ce que ça s'est bien fini ? Oui, 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 ce sera bientôt en replay sur la chaîne YouTube. Bah ça s'est très bien fini. Écoute, on a été réélu dès le premier tour à plus de 70% des voix. Et du coup, le boost t'en met en page ou pas ? Non, 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 non. Non, 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 non. Le boost, ça te met en page... Quand t'arrives là sur ton truc, t'as d'abord les streams que tu suis. Donc ça, c'est les streams que tu suis. Tu peux en afficher plus. Et t'as les chaînes recommandées. Les chaînes recommandées. Donc du coup, je dois apparaître ici pour plein de gens. Et ça, c'est en fonction notamment des tags qu'on met. Voilà. Ça, c'est regarder la suite. C'est pour les streams sur lesquels j'ai cliqué. Mais je me suis barré encore de live. Et donc, il me propose de continuer à regarder la suite du live. Ça, c'est bien, je trouve. Genre, j'avais un bon souvenir. J'ai dû me barrer parce que j'avais un rendez-vous et tout. Ah, mais tiens, je peux rattraper. Et donc, si je clique, il va reprendre pile poil à l'endroit où je me suis arrêté. Et ensuite, ça, c'est les vidéos. Ça, c'est les hosts. Et ça, c'est les catégories. Mais c'est uniquement les catégories auxquelles tu t'es abonné. Moi, je ne suis abonné qu'à Flight Simulator et à Politics. On s'en branle. Voilà. C'est pas dans les chaînes qui pourraient vous plaire ? Ah si, peut-être. Mais c'est où ça ? Chaîne recommandée, regardez la suite. Vidéo les plus récentes, haute. Le slider à gauche. À gauche, il y a les chaînes suivies et les chaînes recommandées. Il n'y a pas chaîne qui pourrait vous plaire ? Non, moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas chaîne qui pourrait vous plaire. Sur la page d'accueil. Moi, ma page d'accueil, c'est la page de suivi. Ah oui, la page d'accueil, celle-là. Avec la home page qui est ça. C'est le carousel, comme on l'appelle, de la home page. Ou des fois, on est en home page. Là, visiblement, il y a du counter-strike aujourd'hui. Chaîne live qui pourrait vous plaire. Ouais, d'accord, ok, c'est là. D'accord, d'accord, c'est sur la page d'accueil. Catégorie qui pourrait vous plaire. Ok, ok, ok. Pendant que Usul est hors ligne. Chaîne de discussion recommandée. Tous à bord du train de la hype. Ah, du coup, c'est peut-être ça aussi. Chaîne Starcraft 2 recommandée. Chaîne Trackmania. Clip qui pourrait vous plaire. Ok, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Non, mais moi, je ne vais jamais sur cette page-là, parce que ma page de base, c'est la page following. Donc, j'arrive direct sur les trucs que je suis. Voilà. Bon, bref. Whatever, je suis boosté grâce à vous. Merci à vous. Il faut savoir qu'en anglais, le truc de boost, il est écrit « This stream is now being recommended to viewers », ce qui pourrait donc correspondre au menu chaîne recommandée. Ok, ok, ok. C'est bien de débuter sur Twitch. Je ne connais pas, moi, Twitch, cette plateforme-là. Moi, je viens de… Comment ça s'appelait le concurrent, là ? Le truc de Microsoft. Mixer. Moi, je viens de Mixer. Moi, je viens de Mixer. J'ai été streamer sur Mixer pendant 17 ans. Et on m'a parlé, cet été, d'un nouveau site, là, qui s'appelle Twitch.com, ou Twitch.tv, qui a été créé par Amazon, apparemment. Merci pour les 5 subs offerts ! 5 subs ! Merci beaucoup pour les 5 subs ! Incroyable. C'était en double encore ? Non. Double encore ? Oh, fais chier. M'emmerder. On va trouver une solution. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Moog Moog. C'est très gentil, merci. Tu faisais des backsits avec Shroud et Ninja sur Mixer. Ouais, c'est ça. Les grandes entreprises de cette taille ne créent plus. Or. Or. Terrible. T'as payé des royalties à David Castelo Lopez ou on te dénonce sinon ? Non mais David, il va m'autoriser. C'est bon, ça va. Tu connais Justin TV ? Ouais. Mais vous connaissez l'histoire de Twitch ou pas ? Vous savez comment c'est né Twitch ? Si on parle de Justin TV, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas connu Justin TV à l'époque. C'était en 2009, 2010, un truc comme ça, que des start-upers de la Silicon Valley, machin américain, Los Angeles, tout ça, ont décidé de créer un site internet qui s'appelait Justin.tv. Justin TV, la Justin TV. Et c'est un mec qui s'appelait Justin, qui faisait partie de la bande, il s'appelait Justin. Et le concept qu'ils avaient, c'est que Justin, il allait porter une caméra sur lui 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et ça allait être une chaîne en direct de la vie de Justin. T'étais aussi con que ça. C'était vraiment... Comment il s'appelle ? J'irais dormir chez vous, là, qu'on a en France. Antoine de Maximi. Et... Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment ça. Donc, c'était la Justin TV. Et ils ont lancé ça sur Internet avec leur site Justin.tv. Et Justin, il avait une vie de mec de San Francisco ou de Los Angeles, je sais pas, peu importe. Assez classique. En fait, ses streams n'étaient pas très intéressants. Le mec se baladait dans la rue, il parlait avec des gens. Puis la plupart du temps, en fait, il dormait, il mangeait, il... Et voilà, quoi. Et le site a quand même bien buzzé à l'époque. Le site a quand même bien buzzé. Parce que les responsables de Justin TV se sont retrouvés interviewés à la télévision, sur des chaînes nationales aux Etats-Unis, dans des light shows et tout. Enfin, ça a bien marché. Ils ont eu un écho médiatique. Ils n'avaient pas non plus énormément de viewers. Mais enfin, ils avaient un écho médiatique. Et il y a un moment où Justin, il en a eu un peu ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il fallait que la blague s'arrête. Au bout de plusieurs mois, il a dit, bon, moi, j'ai envie d'arrêter, en fait. J'en ai marre. J'ai pas de vie sexuelle depuis des mois. C'est chiant. Et du coup, des fans de la communauté leur ont demandé est-ce que c'est possible ? Est-ce que nous, on peut faire notre Justin TV ? Est-ce que vous pouvez nous laisser faire notre Justin TV à nous ? Et du coup... Et du coup, les mecs, ils ont dit, bah ouais, grave. On va vous mettre à disposition le player, le machin. Et puis vous allez pouvoir... Enfin, si ça vous amuse, allez-y. Faites votre truc en direct. Et c'est comme ça que les gens qui avaient créé un compte sur Justin.tv se retrouvaient à avoir la possibilité de, eux-mêmes, faire leur propre chaîne Justin, quoi. En faisant ce qu'ils voulaient. Et ça a commencé comme ça. Et ils ont créé un onglet sur le site, qui était réservé au gaming, qui s'appelait l'onglet Twitch. Et Twitch, c'était l'onglet de Justin.tv réservé aux jeux vidéo. C'était juste ça. C'est juste la section du site pour les gamers. Et il se trouve que cette année-là, c'est l'année où est sorti le jeu Starcraft 2. C'est cette année-là qu'est sorti le jeu Starcraft 2, qui est un jeu de stratégie en temps réel, si vous ne connaissez pas. Et c'est un jeu qui a passionné les internautes. Déjà parce que beaucoup de monde y jouait. C'était un jeu qui était développé par Blizzard. Enfin, qui existe toujours d'ailleurs. Et jouer à Starcraft 2 au moment de sa sortie, c'était aussi passer beaucoup de temps sur Internet pour essayer de trouver des techniques pour bien jouer. Ce qu'on appelle des build order. Dans quel sens, dans quel ordre est-ce que je dois faire pour gagner mes parties et tout. C'est un jeu compétitif en 1 contre 1 notamment, qui est très célèbre. Et du coup, grâce à ce jeu en partie, l'onglet Twitch a explosé. Ça a commencé à cartonner. Parce qu'il y avait des joueurs qui montraient leur strat, quoi. À la même époque en France, on avait Ponfétude, qui faisait des chaînes YouTube, chaînes Dailymotion et tout, qui s'appelait Ponfétude sur Starcraft 2. Et ça cartonnait pour la même raison. Et donc bref, Starcraft 2 a beaucoup boosté Twitch. Mais ce n'était pas le seul jeu, parce que les gens ont commencé à beaucoup jouer. Et en fait, l'onglet Twitch est vite devenu l'endroit où il y avait le plus de trafic sur l'ensemble du site Justine.tv. À tel point que les responsables de Justine TV ont décidé d'abandonner Justine TV et de créer Twitch.tv. En disant maintenant, en fait, on va faire que du jeu vidéo. Finalement, c'est ce qui marche le mieux et de très loin. Donc, let's go, quoi. Donc, ils ont créé, je ne sais plus en quelle année, 2009, 2010, 2011... Enfin, l'année de la sortie de Starcraft 2. Ils ont créé Twitch.tv avec que du jeu vidéo. Et l'année suivante, ou un an ou deux plus tard, ils ont été rachetés par Amazon pour un milliard de dollars. 980 millions, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'est ça l'histoire de Twitch. Et l'année après le rachat par Amazon, il y a un Français qui s'appelle Jean Macier qui a débarqué sur la plateforme avec un concept de... On parle de politique et non pas de jeu vidéo. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je suppose que t'as déjà répondu, il ressemblait à quoi le morceau d'abondance après une vingtaine d'heures hors du frigo ? Il suintait. Il suintait beaucoup. Mais il était toujours très bon. Ils l'ont viré de la plateforme. Ouais, le mec s'est fait ban assez vite, ouais. C'est ça, c'est lui. T'en as fait quoi, d'ailleurs, du reste du fromage ? Je l'ai laissé là-bas, je l'ai laissé à Montpellier, à Poca. Quand même, Dailymotion a raté le virage. Non, parce que Dailymotion, ils avaient déjà un player live avant Twitch. Avant, c'était très compliqué de faire du live sur Internet. Il y avait Dailymotion qui le proposait. Il y avait Livestream qui le proposait. Il y avait le player Livestream qui était un peu à chier. Mais bon, au moins, il existait. Il y avait Own TV, ouais. Ouais, Own TV, ouais. Hitbox, c'était la version française de Twitch, ouais. Pocah est sur Montpell, ouais, ouais, ouais. C'est juste que le player de Dailymotion est l'une des pires inventions du monde. Non, c'est pas vrai, Aymeric. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le player Dailymotion, c'est un bon player, qui est utilisé par beaucoup de sites en embed. Dailymotion a d'ailleurs un peu repositionné son offre autour, justement, de son player. Et Clipsia était sur Dailymotion. Alors, à l'époque, Dailymotion, c'était une boîte française qui avait des programmes de soutien aux créateurs. Il y avait la vidéo du jour, je crois, où les gens se battaient pour être en vidéo du jour. C'était la grande époque de Cyprien, Norman et tout. Et ils avaient aussi les motion makers. Ils appelaient ça les motion makers, je crois. C'était un programme où ils soutenaient des jeunes créateurs. Ils avaient un CPM de ouf. Non, mais c'était ça. C'était un CPM de ouf. Il y a une excellente vidéo d'un créatif sur Dailymotion. Ah, je l'ai pas vu la vidéo d'un créatif. Il faut que je regarde. On en parle d'Eclipsia qui a ruiné Dailymotion. Alors, Eclipsia a pas ruiné Dailymotion, faut pas déconner. Eclipsia, ils se sont ruinés tout seuls. Le motion maker, il suffisait d'envoyer un mail au community manager. Mais oui, bien sûr. À l'époque, c'était... Karim de Bache sur Daily aussi, ouais. Bien sûr. Bah, JVC, hein. JVC, il y avait Usul, les 3615 et tout. C'était Dailymotion. Eclipsia. Ah, les vieilles blagues. C'est trop marrant. Il y a plein de refs comme ça. Il y a plein de refs de la scène gaming web française de 2010 à 2015 que plein de gens n'ont pas. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont découvert Twitch récemment. Et du coup, ils ont pas toutes ces blagues Eclipsia. Eclipsia. Toutes les blagues. Millenium TV aussi, ouais, bien sûr. Après, il y a eu YouTube Gaming, mais ça arrivait bien plus tard YouTube Gaming. C'était quoi Eclipsia ? Eclipsia, c'était une des web TV les plus connues en France. Quand je dis les plus connues, c'était la première web TV sur Twitch dans laquelle t'avais une grande partie des stars de Twitch d'aujourd'hui sont passées par Eclipsia. Zerator, LRB, Jiraya, Skyheart. Kameto, Zach Nani, Domingo, Jill, Ponce. MV, non. MV, il n'est pas passé par Eclipsia. Kenny, évidemment. Rivenzi. Twix. C'était la grande époque. Moi, je me souviens, je suis rentré à la maison, je regardais Eclipsia toute la journée. C'était trop bien. Il y avait des plateaux, ils avaient des moyens. Même du côté tech, tu as aussi tout un tas de gens, parce que c'est un petit milieu Twitch. On se connaît tous, les boîtes de prod et tout. Il y a plein de gens qui sont passés par Eclipsia, qui aujourd'hui bossent chez ZQSD, sur le Zeeven, sur la Trackmania Cup. Il y avait Velahan, je m'en souviens. Nak. Il y en avait plein. Kuev. Alderiat. Dash. Je ne suis pas sûr, c'est possible, mais je ne suis pas sûr. Les coups. Donc, voilà quoi. Et donc, ouais, ouais. Et donc, voilà. Donc, Eclipsia, pour ceux qui n'ont pas connu, ça a été une WebTV qui a fini par se vautrer, parce que le patron d'Eclipsia était un as qui pensait qu'au business et au pognon. Alors, je veux bien croire que ça marchait difficilement en termes de fric. Mais je crois que les gens étaient très maltraités. Tous les gens qui sont passés par Eclipsia te diront, mais c'était des années extraordinaires et en même temps, c'était horrible. Enfin, vraiment, on était méprisés. C'était un enfer. Ils nous montaient les uns contre les autres. Il y a eu des vidéos lunaires. Vraiment, je quitte Eclipsia, quoi. C'était devenu le truc. C'était Rurk, ouais. Il a dit avoir perdu un million avec Eclipsia. Ouais, c'est possible. Kenny qui a quitté Eclipsia en live. Le grand moment très connu de cette époque-là où Kenny pète un plomb en live sur la chaîne Eclipsia et il annonce qu'il se barre d'Eclipsia en live. Avec son KFC. C'était un grand moment. C'était très drôle. Et voilà. Et en même temps, il y avait O-Gaming qui était spécialisé e-sport. Donc, c'était l'alliance entre Pontfétude et Chipsénois sur Starcraft 2 et League of Legends. Millennium, ça existait déjà plus, je crois. à l'époque, j'ai un doute. Si, si. Ça existait encore ? Avec Bob le Gob, ouais. Ah oui, oui, bah oui. Il faudrait faire une tier liste des catastrophes de WebTV et chaînes communautaires. Ah bah, il faudrait qu'on mette Acropolis dedans. Donc, euh... Donc, voilà. Sympa, la SMR. Ouais, vous avez vu ? Pardon, je tripote un truc. La ZTV, ouais. Il y avait la ZTV. Donc, c'était Zerator qui avait créé. Aujourd'hui, ça s'appelle... Aujourd'hui, c'est Zerator TV. Mais à l'époque, c'était la ZTV que Zerator avait créé suite à un financement anticipatif. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Zerator. À l'époque... À l'époque, Zerator avait publié une vidéo sur YouTube qui s'appelait Pourquoi je quitte Millenium ? Et moi, j'ai cliqué sur ce truc-là parce que je connaissais ni Millenium, ni le mec qui quittait Millenium. Vraiment, j'ai découvert un monde, quoi. Et donc, j'ai regardé la vidéo d'un mec qui explique qui quitte Millenium, qui parle de gaming et tout. Je le découvre complètement. Je suis en mode, mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est trop bien. Et en fait, il a quitté Millenium et il a annoncé le lancement d'un financement participatif sur My Major Company à l'époque, le MMC de Zerator, dans lequel il demandait un peu d'argent pour s'acheter un PC. Le but étant juste de demander aux gens, aidez-moi à payer un PC pour que je puisse streamer tranquille chez moi. Et en fait, le MMC a dégénéré. Le My Major Company, le financement participatif a dégénéré, comme ça arrivait à l'époque. C'était très à la mode à l'époque, les financements participatifs qui partent en couilles. Il y avait un mec aux Etats-Unis qui avait fait un financement participatif pour une salade de pommes de terre et qui avait récolté 45 000 dollars. Et bref, donc du coup, Zerator lance un MMC. Il voulait récolter combien déjà ? Il voulait récolter 4 000 balles ? Je ne sais plus de quoi s'acheter du matos. Ouais, 3K, 5K, un truc comme ça. 3 000 balles ? Il voulait récolter 3 000. Il a récolté combien ? Je ne sais plus combien il a récolté à la fin. 30 000, ouais, c'est ça. Il a fait un financement participatif x10. Il s'est retrouvé avec 30 000 balles. Ce n'était pas du tout prévu. Et du coup, il a dit, bon bah, let's go. Je ne vais pas seulement m'acheter un PC, je vais créer une WebTV. Et donc, il a créé la ZTV, qui était une WebTV sur laquelle il a fait streamer MrMV. Il y avait lui, il y avait MrMV, il y avait Nana Shore à l'époque. Kenny, Narcus. L'un qui était racide sur la ZTV, c'est possible. Donc voilà, c'était la ZTV de Zerator, qu'il a fini par arrêter au bout d'un an pour rejoindre Eclipsia à Ashford, donc au Royaume-Uni. Et ensuite, il a quitté Eclipsia pour revenir à Paris, pour revenir en France, pardon. Et il a créé la Zerator TV. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est une histoire, je vous raconte tout ça, c'est une histoire que moi j'ai vécu en tant que spectateur, que j'adorais. Tout ça m'a énormément donné envie de me lancer, de créer ma chaîne, de créer ma chaîne. Moi je me suis lancé l'été 2015. Il avait dû batailler avec ma major compagnie pour pouvoir faire son projet. Ouais, et je crois qu'il avait été la plus grosse bascule de MMC, et de très loin. D'où l'idée que Acropolis devait être une web TV au départ. Exactement, moi quand je me suis lancé sur Twitch à l'été 2015, mon idée, c'était pas de faire une chaîne qui s'appelle Jean Massier, c'était de faire une chaîne qui est une web TV. Moi je voulais qu'il y ait plusieurs visages, plusieurs streamers, streamuses, qui parlent de différents sujets, qui ont plusieurs émissions avec une grille des programmes dans la semaine. À l'époque d'ailleurs, on faisait une chaîne 24 heures sur 24. Je vous en parlerai, mais ça se faisait à l'époque sur Twitch, aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque ça se faisait d'avoir une boucle de rediffusion permanente, où ta chaîne en fait était tout le temps en live. Et donc j'ai créé une première chaîne qui s'appelait La Vie Publique. C'était le premier nom de ma chaîne Twitch, c'était La Vie Publique. Avec un générique, avec machin, j'avais acheté du matériel, je m'étais entraîné tout l'été pour apprendre à streamer et tout. J'avais lancé mon projet, j'avais 5 viewers à l'époque. Puis j'ai reçu un courrier des services du Premier Ministre, un courrier de mise en demeure, de cesser l'utilisation du nom La Vie Publique, parce que c'est une marque déposée par l'État. Je me suis dit merde. Du coup, il faut que je change de nom. Du coup, j'ai réfléchi plein de fois à quel nom je veux pour ma nouvelle chaîne, enfin pour ma chaîne, parce que c'était le même projet, mais il fallait juste que ça change de nom. Du coup, j'ai discuté avec des potes. J'ai pris une bière avec une copine qui avait bossé avec moi au cabinet de la Ministre. Et on avait fait une shortlist de noms tous plus débiles les uns que les autres pour ma chaîne. Et à la fin, dans le top 2, il me restait Acropolis et Coruscant. Soit ça s'appellerait Acropolis, soit ça s'appellerait Coruscant. Coruscant, c'est le nom de la planète de la capitale de la République galactique dans Star Wars. Et donc voilà, j'en ai parlé au chat qui à l'époque m'a dit, c'est de la merde Coruscant. Moi, j'aimais bien. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit, personne n'aura la ref. Donc Acropolis, c'est bien, parce qu'au moins, il n'y a pas de ref. Il y a plus ou moins une référence à l'acropole d'Athènes, ou une ref accro à la politique. Donc évidemment, quand j'ai voulu prendre le nom Acropolis, la difficulté que j'avais, c'est qu'il fallait que l'adresse Gmail soit disponible pour pouvoir avoir la chaîne YouTube qui va avec, le compte Google. Il fallait que la marque ne soit pas déposée. En vrai, c'était hyper compliqué. Donc il y avait plein de jeux de mots sympas, mais que je ne pouvais pas, parce que c'était déjà déposé. Et en l'occurrence, Acropolis avec un seul C, c'était déjà déposé. Il y a un kebab qui s'appelle Acropolis. Il y a le palais des congrès de la ville de Nice, qui s'appelle Nice Acropolis. Et il y avait une compagnie de théâtre, je crois, qui s'appelait Acropolis avec un seul C. Du coup, j'ai mis Acropolis avec deux C. Et donc j'ai créé Acropolis à ce moment-là. Et j'ai créé Acropolis à ce moment-là. J'étais encore tout seul à ce moment-là. C'est une boîte de nuit dans le 17. Ah ouais ? Et du coup, j'ai rencontré un motion designer qui m'a fait un logo animé pour une introduction que je connais toujours, d'ailleurs. Bah tiens, d'ailleurs, je crois qu'il l'a toujours. C'est ça, c'est un motion designer, c'est un graphiste motion designer qui s'appelle Yellow Maid, qui a un pote que j'aime beaucoup. Si tu m'écoutes, je t'embrasse. Et je crois que sur son site, dans son showry, il a toujours le travail qu'il avait fait sur Acropolis. Ouais, il a toujours le travail sur Acropolis qu'il avait fait à l'époque. C'était pas ça la musique, normalement. Il y en avait d'autres. Et donc voilà, il avait fait un travail de recherche. Il avait fait un travail de recherche sur quelle identité graphique. Il m'avait proposé de partir du frontispice de l'Assemblée nationale, là-haut. Il m'avait proposé ça. Je lui avais dit, c'est pas mal, mais le problème, c'est que ça ressemble trop à... Ça ressemble trop à un cabinet de notaire. Et moi, je voulais un truc qui claque, un truc plus sympa. Du coup, il m'a proposé ce logo-là. Et je lui ai dit, vas-y, Banco. Donc ça a été ça, le logo d'Acropolis, pendant quatre ans. Il m'a proposé d'autres couleurs, mais toutes les autres couleurs faisaient trop officiel, faisaient trop cabinet de notaire. Il y avait que le rose qui en fait claquait et rendait pop sympa. Et moi, c'est ce que je voulais absolument, quoi. Il m'avait fait une proposition comme ça aussi. Je lui avais dit, ouais, non, là, ça fait vraiment boîte de nuit Miami Vice. Et voilà. Et donc, il avait développé plein de trucs. Logo simplifié, le fond, ce qu'il avait fait, les pictos, les petits pictos. On avait développé aussi une extension de navigateur qui est ici, qui ne marche plus depuis. Qui est envoyée vers Acropolis.fr, qui, à mon avis, n'existe plus. Et c'est une très bonne nouvelle. Et en gros, la... En gros, la... L'extension de navigateur, elle s'allumait quand j'étais en live. Zerator, on avait une. MrMV, on avait une aussi à l'époque. Ça existait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas sur Twitch le truc machin est en live. Machin vient de lancer un live. Donc, on développait nos propres extensions de navigateur que nos abonnés installaient sur leur navigateur et qui devenaient verts avec une petite notif quand je lançais mon live. Et donc, je crois que ça existe toujours. Je crois qu'il y en a même qui ont développé l'application mobile. Et ils reçoivent une notif sur ton portable pour t'annoncer que ton streamer préféré est en live. PA, là, toujours. Bon, moi, j'ai arrêté. Je les ai toutes désinstallées. Mais donc, voilà. Mais c'était compliqué à développer. Il fallait une API qui interroge en permanence l'API de Twitch pour savoir est-ce que le truc est en live aussi. Tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait. Donc, nous, on en avait une. Et après, Acropolis, ça n'a pas arrêté de changer. C'était un laboratoire. On avait 200 viewers à tout péter. On était 5-6 streamers. Ça dépendait. Ça tournait. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le projet, ressortis à plusieurs reprises. Et on a essayé plein de modèles. On n'a jamais réussi à trouver suffisamment de pognon. Et à l'époque, du coup, on avait... C'était Sylvain, mon associé, qui avait fait ça. On avait un PC sur lequel on avait mis une distribution Linux, un vieux Ubuntu. Et le PC allait piocher dans le NAS d'Akropolis les replays des streams qui étaient rangés, les replays MP4, quoi. Et il les jouait en boucle les uns après les autres au fur et à mesure qu'ils étaient uploadés. et ils diffusaient sur une boucle 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, on avait une boucle de rediffusion où Acropolis était live. C'était une chaîne 24h sur 24, 7 jours sur 7, où on rediffusait les émissions. Une fois qu'une émission avait été faite en live, elle rentrait dans la boucle de rediffusion et elle en sortait deux semaines plus tard. Voilà. Maintenant Twitch le propose, la rediffusion, il y a plein de trucs différents. Et donc c'était nos premiers partenariats, nos premiers plateaux. Très tôt, je voulais que ce soit un projet professionnel, je voulais aussi que ce soit un projet sur lequel on n'ait pas besoin de savoir streamer, techniquement, pour pouvoir streamer. donc on a créé une régie déportée. C'est bien, pourquoi tu fais plus ça avec le système de Twitch maintenant ? Bah je sais pas, moi ça me fait chier de vous envoyer des rediff. T'as des news concernant les interviews ou l'article de Salomé Saké sur The Event ? Non, aucune news. La bascule entre ce que tu faisais avant le stream et le stream ça a pas été trop difficile ? Bah oui et non, enfin si si si, ça a été difficile parce que je, parce que je suis devenu entrepreneur donc avec tous les problèmes de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'étais au chômage pendant deux ans. On gagnait pas un rond, c'était l'enfer. J'arrivais pas à payer les salaires. C'était la méga galère. Et puis j'étais entrepreneur et donc j'ai fini à l'hosto à plusieurs reprises malheureusement. Parce que je faisais des burn-out quoi. Mais ouais ouais. Non j'ai été, j'étais au chômage pendant deux ans. Ah bah tiens il y a Le Dranche dans le chat qu'on connaît. Bah les copains de Le Dranche on s'est lancé au même moment à peu près. Le Dranche c'est un journal papier. C'est un peu comme ma chaîne mais en version papier. Donc pédagogie sur le débat politique et tout, sur le débat public. Avec des avis pour et contre des grandes questions d'actu. Et donc ouais donc c'était la méga galère. Il y avait pas de pognon. On a essayé plein de formules différentes. Une assos, une entreprise, une start-up, levée de fonds, pas levée de fonds. Mais bon, le modèle était pété. Aujourd'hui c'est une structure de combien de personnes ? Bah, il y a les bénévoles donc qui s'occupent de toute la partie Discord, modération, Discord, modération, préparation des QAG, quiz à la con. Ils sont une quinzaine. Quinzaine, vingtaine. Ça dépend. Plus ou moins. Et sinon, côté professionnel, il y a moi, il y a PEMF qui est mon monteur. Quasiment à plein temps. Non, je suis pas le seul. Beaucoup plus. Les bénévoles, il y en a beaucoup plus. Ouais mais comme moi je connais surtout les responsables de pôle donc effectivement. Il y a Andréa désormais qui m'accompagne sur la réponse aux mails et la structuration administrative. Et ensuite il y a les boîtes avec lesquelles je bosse. J'ai bossé avec Alta pendant des années. Donc rien que sur Backseat, on était une quinzaine. Comment ça nouvelle salle de stream ? Je pensais qu'on allait sur CNews absolument abattus. Désolé. Tu fais pas les mêmes audiences non plus. Ah non, non, non. Altape, ça continue ? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est sûr, non, on fait pas les mêmes audiences. Non mais donc du coup, ouais, j'ai changé, j'ai arrêté Acropolis il y a trois ans maintenant. Ouais, 2019. Après ma chaîne s'est appelée Jean Macier Acropolis pour faire la transition vers Jean Macier. Maintenant elle s'appelle Jean Macier. Mais en réalité je suis tout seul sur la chaîne depuis trois ans. Merci Aniam. Merci Aniam. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous proposer un stream. Puisque j'ai déménagé cet été, je me suis installé dans un nouvel appart. J'ai une nouvelle salle de stream. Et du coup je voulais vous montrer mon setup, vous montrer un peu comment je bosse. On va parler matos. On va parler logiciel si vous voulez. On va parler déco. On va parler bouquins. On va parler de plein de trucs. Ça vous dit ? Un petit room tour ? Alors attendez. Comment est-ce que je le fais le room tour ? Je pense que je vais directement vous montrer la salle. Alors par contre attends. Parce que du coup j'ai que ce micro là. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Est-ce que je peux le faire avec mon téléphone ? Mais en termes de micro. Est-ce que je vous mets le son de mon iPhone ? On va faire un test. Parce que du coup voilà. En vrai le micro ça va capter je pense. Attends on va vérifier regarde. Je mets le gain au maximum. Genre si je parle là vous m'entendez. Si je parle là vous m'entendez. Oui visiblement ça va. Là vous m'entendez aussi. Là vous m'entendez. Là vous m'entendez. Là vous m'entendez. Il faut que je parle un peu fort quoi. Mais en vrai ça va le faire. Ouais c'est impec. Vas-y. J'ai pas besoin du son de façon. Alors. J'ai installé DroidCam grâce à vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Incroyable. Attends. Attends. Salut. Pourquoi c'est à l'envers ? Qu'est-ce que c'est que ces sorcelleries ? Ça va ? Pourquoi c'est à l'envers ? Et si je le mets comme ça ? Ok. Là c'est à l'endroit. Mais ok. Chelou. Bon. Au moins ça marche. C'est ça qui est cool. Au moins ça marche. Alors attendez. Je vous montre. Regardez. Bienvenue chez WAM. Du coup. Là vous avez. l'entrée de mon appartement. Avec la cuisine. Et de l'autre côté là. Vous avez ma chambre. Et la salle de bain. Voilà c'est tout. Et donc ça c'est le séjour. Le salon. Qui du coup est une salle de stream. Et rien d'autre. Hop. Fini la coloc. Ouais. Fini la coloc. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc du coup. Du coup voilà. Du coup quand je rentre ça donne ça. Alors toute cette partie là de l'appartement. C'est le bordel. C'est encore dans les cartons etc. C'est là qu'il y aura un canapé. C'est là qu'il y aura un canapé. Donc ça ce sera la partie salon machin table basse. J'ai que récupérer la table basse. Il y a encore des cartons avec du matos. Il y a ma valise du The Evans. C'est bon dire. C'est enfin le bordel. Mais voilà. Mais tout le reste. Tout le reste c'est OP. Et donc. Mais pourquoi c'est à l'envers. Putain. C'est chiant. Et du coup je peux pas voir le chat. C'est ça qui est chiant. Déménager en Australie. Putain vous êtes con. Donc voilà. Je vous disais. Toute cette partie là. Toute cette partie là. Il y aura un canapé. A terme. C'est encore le bordel. Il faut encore que je fasse le ménage et que ça dégage. Mais voilà. Mais tout le reste. Toute la salle de stream. Tout le reste. Ça fonctionne comme ça. Et donc c'est très très cool. Donc du coup pour rentrer dans le vide du sujet. Ça c'est mon bureau de stream. C'est là que je bosse. C'est tout ça que j'utilise. Pour streamer. J'ai à peine fait le ménage en plus. Pour vous montrer vraiment dans son jus. J'ai fermé les volets évidemment. Parce que de toute façon les volets sont tout le temps fermés. Les volets sont tout le temps fermés. Parce que comme ça je peux faire mes réglages de lumière. Donc pour parler lumière d'ailleurs. J'ai deux panneaux LED. Qui sont des aputures. Je ne sais plus quoi j'ai le modèle. Ou whatever. Qui sont des aputures et qui sont en lumière indirecte. Donc qui visent le mur. Et qui permettent de faire une lumière froide. Mais qui éclaire la pièce de manière indirecte. C'est moins violent que l'éclairage direct. Et ensuite j'ai deux trucs de chez Elgato. Les key light de chez Elgato. A droite et à gauche. Lumière froide à gauche. Lumière chaude à droite. Pour équilibrer l'éclairage sur mon visage. Et en terme de lumière. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Sachant que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai aussi des lumières pour décorer. Mais le but c'est qu'une fois que j'ai ça. J'ai besoin de rien. L'autre truc que j'ai fait. C'est que les lumières. Je les ai toutes mises sur le même interrupteur. Donc j'ai qu'à appuyer sur un interrupteur pour allumer toutes les lumières d'un coup. Et ça c'est pratique. D'ailleurs les lumières c'est pas embêtant pour toi. Non je suis habitué maintenant. Je suis habitué. Le soir je peux les éteindre. D'ailleurs c'est tout l'intérêt des key light. C'est qu'elles sont gérables directement depuis le PC. Je peux les éteindre si je veux juste continuer à bosser tranquillement. Pourquoi le choix droite gauche ? Non ça n'a rien à voir avec la politique. C'est vraiment faire des réglages fins de lumière. Donc voilà. Donc ça c'est pour les light. Et ça marche plutôt bien. Le but du jeu pour moi étant d'avoir toujours le même réglage de lumière. Pour que quelle que soit l'heure de stream. Vous ayez toujours la même image. C'est pour ça du coup que je ferme en permanence les volets. Qu'ils fassent jour ou nuit dehors. Il y aura toujours le même. Il y aura toujours la même lumière sur mes stream. J'ai pas de backlight non. Et ce serait bien que j'ai une backlight. Pour ceux qui connaissent pas la backlight. Pour ceux qui connaissent pas la backlight. C'est une lumière que tu mets derrière. Que tu caches hors de l'écran. Et qui vient éclairer l'arrière de ton crâne. Et ça permet de bien détacher le contour du visage et des cheveux. Sur l'image. C'est plus agréable à regarder. Alors que là tu vois. C'est difficile de faire la différence entre. Entre l'arrière de mon fauteuil et le fond. Et mes cheveux et le fond etc. Donc une backlight ça sert à ça. Ce serait bien que j'en ai une un jour. Ce serait bien que j'en ai une un jour. Euh. Voilà. Tu utilises quoi pour streamer depuis ton téléphone ? J'utilise Droid Cam. Hop. N'oublie pas d'éteindre le Wi-Fi En termes de caméra Ce que j'utilise en termes de caméra C'est ça C'est une Blackmagic Studio camera C'est la studio camera 4K que j'utilise C'est une caméra qui est clairement Overkill pour faire du stream Il n'y a pas besoin d'avoir une caméra aussi grosse Pour faire du stream C'est des caméras qu'on avait acheté à l'époque d'Acropolis J'en ai 3 des modèles comme ça Qu'on avait acheté parce que c'est justement fait pour faire du studio C'est à dire qu'à l'arrière A l'arrière de la cam Vous avez un écran Vous avez un écran Donc c'est des caméras qui sont faites pour être pilotées Par un opérateur En direct dans un studio Pour faire de la capta et pour la bouger Pour la régler etc Nous on les avait acheté justement parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque On faisait du studio Et donc du coup plutôt que de racheter une nouvelle caméra J'ai dit je vais récupérer le matos qu'on a déjà Ça ne sert à rien de racheter Donc j'ai ça Après il y a d'autres caméras que j'ai utilisées par le passé Notamment Celle-ci Celle-ci Donc qui est la micro cam De chez Blackmagic également Qui aujourd'hui marche plus Aujourd'hui elle marche plus On a filmé sur Acropolis avec ça pendant des années Et en fait c'est exactement le même capteur Genre c'est la même cam C'est juste que celle qui est là-bas Il y a un écran qui a été rajouté derrière Et celle-là il n'y a pas besoin d'écran Donc c'est un truc tout petit Qui fonctionne très bien Qui n'est qu'en 920p je crois Je crois que ça ne va pas jusqu'à 1080 Je ne sais plus En bref c'est pas un matos incroyable C'est un peu l'ancienne génération de Blackmagic Qui faisait vraiment des trucs pas ouf Je ne trouve pas que c'est overkill A partir du moment où tu travailles Sur la profondeur de champ et la lumière Non non c'est juste que Non non mais le capteur n'est pas overkill Le capteur est bon C'est pour ça que je l'utilise C'est juste que ça ne sert à rien D'avoir un écran derrière Qui regarde le mur Genre c'est pour streamer N'achetez pas ça Ça ne sert à rien C'est une option qui est complètement superflue C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai rajouté un écran au-dessus Qui me regarde vers moi Que je n'ai pas encore fini de brancher Que je vais faire Pour pouvoir faire des réglages Un DSLR plus objectif Ce n'est pas bien moins cher Oui en plus tu as raison En plus tu as raison Donc du coup voilà Le problème du coup de cette caméra C'est que j'ai besoin de la poser Sur un trépied Qui prend vachement de place au sol Du coup je suis obligé De beaucoup décaler mon bureau du sol La raison pour laquelle Je le pose sur un trépied au sol C'est pour que Quand je touche mon bureau Quand je stream Que je fais bouger mon bureau Par erreur etc Que vous n'ayez pas l'image qui bouge Du coup mon bureau N'est pas solidaire de la caméra Donc ça ne bouge pas Ton mur ne règle pas la mise au point Ouais voilà c'est ça Donc Tu pourrais fixer la camomure Alors je pourrais fixer la camomure Ce qui m'emmerderait un peu Parce que ça m'empêcherait De faire des réglages un peu fins Mais je pourrais en fait J'aimerais bien Je vous avoue que j'aimerais bien Trouver une manière J'aimerais bien trouver une manière De poser la caméra En gros de gagner de la place face au mur Les lights je peux les mettre sur le bureau C'est pas compliqué Mais la caméra Il faudrait que je trouve une solution Surtout que ce que je me disais C'est que maintenant que j'ai beaucoup plus de place J'aimerais bien faire un setup avec plusieurs caméras Par exemple avoir un plan de caméra ici Qui viendrait me filmer Qui viendrait me filmer Et vous proposerait Alors Quand ce sera décoré chez moi Ce sera mieux mais Voilà Qu'on puisse avoir un plan Merde Qu'on puisse avoir un plan comme ça Ouais faudra vraiment que ce soit décoré par contre Qu'on puisse avoir un plan comme ça Voir éventuellement de l'autre côté Un plan comme ça Voilà Avoir un setup 3 caméras Ce serait plutôt cool Avec un bras magique Ouais ouais Ça pour le coup C'est pas très compliqué à faire Angle droit disait Qu'elle avait mis des écrans Sur un bras fixé au mur Ouais ouais mais je comprends Après je sais pas Quelle est son setup Et comment elle s'organise Mais Moi en ce qui me concerne Ça m'arrange plus d'être comme ça Hop C'est moche et triste Une fenêtre avec des volets roulants fermés Bah ouais mais bon C'est pour bosser Si je fais des apéros avec des potes Evidemment je les ouvre Mais moi quand c'est que pour bosser J'en ai absolument pas besoin Et puis j'ai une fenêtre dans la cuisine Une fenêtre dans ma chambre Donc tout va bien Il y a des étés pour caméras qui existent Ça prend point de place qu'un trépied Et la caméra est fixée sur cet été D'accord Faut rajouter des rideaux Oui c'est vrai Oui c'est vrai Je pourrais rajouter des rideaux En plus j'ai les tringles là-haut Donc Donc voilà Donc ça c'est le setup Que j'utilise pour streamer Est-ce que j'ai fait le tour ? Ouais j'ai fait le tour Niveau Niveau truc Je vous montrerai le décor tout à l'heure Ton appart est chauffé au gaz ? Non Heureusement Fenêtre en alu fait gaffe à l'humidité cet hiver Alors non seulement c'est les fenêtres en alu Mais en plus c'est du simple vitrage Autant vous dire que je vais me les peler Alors ensuite en termes de PC Alors c'est marrant parce que j'ai gardé mes anciens PC Ça c'est mes anciens PC Celui-ci c'est celui sur lequel j'ai lancé Acropolis en 2015 Qui fonctionne toujours Qui est équipé d'une GTX Je ne sais plus quel modèle j'avais 2080 je crois Enfin comme ça Qui marchait bien On a littéralement fait une autre TV avec ce PC pendant pendant des années C'est le premier que j'ai fait en 2015 Celui-là c'est le deuxième qu'on a acheté Et qui a une GTX Titan à l'intérieur Hop Donc je les ai gardés Il ne me sert à rien pour l'instant Je ne vais pas en faire grand chose Le micro ne suit pas Ouais je sais Il faut que je parle fort Le cab management Regardez-moi cette horreur Voilà C'est ni fait ni à faire Il faut que je le refasse Il faut que je le refasse complètement Je m'en occuperai le jour où j'aurai fini de tout bien brancher J'ai fait un AVC Dame dame en PLS Ouais j'avoue J'avoue Et du coup le PC que j'utilise aujourd'hui C'est celui-ci Donc qui m'a été fait Qui m'a été recommandé Et monté par SurPC Donc il y a une chaîne Twitch de montage de PC Que je vous invite à suivre si vous aimez les cartes graphiques J'ai une RTX 3080 dedans Avec un Non c'est pas un Pentium Enfin vous avez la description Vous avez le truc complet dans la description de ma chaîne Là vous descendez Et voilà vous l'avez là C'est sur le site PC de Jean Macier Sur le site de SurPC Avec voilà un Ryzen 9 5900X Vous avez l'intégralité de mon setup là-dedans Donc voilà un PC qui a été fait par SurPC Vous avez même son stream Où il monte mon PC Vous pouvez vous amuser à regarder le montage intégral de mon PC Par SurPC Et voilà Très beau PC Comment tu peux encore avoir des logements avec du simple vitrage ? Parce que les propriétaires ne font pas les changements Qu'est-ce que je te dise ? Pourquoi avoir changé de micro ? Alors pour une raison très simple C'est que j'ai oublié mon micro au The Event Voilà c'est tout Il n'y a pas de raison J'ai oublié mon micro au The Event Donc mon micro normalement il se met là sur un pied Le micro que j'utilise d'habitude c'est un PodMic de chez Rod Que je mets au bout d'un pied classique Enfin le pied que tout le monde a quoi Et qui vient se mettre à peu près ici Et je l'ai oublié au The Event Le micro et son bras Et donc du coup il me le ramène demain normalement Il me le ramène demain C'est pas obligatoire pour louer le double vitrage ? Non 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 Mais grâce à la Convention citoyenne pour le climat Vous avez une loi qui est entrée en vigueur Qui interdit à la relocation Les appartements qui sont classés dans les pires passoires énergétiques Donc du coup là j'utilise le HyperX Je ne sais plus quel est le modèle exact Je ne sais plus quel est le modèle exact du micro Mais c'est un micro que j'avais acheté avant l'été Pour pouvoir aller streamer C'est le Quadcast Oui c'est ça C'est le Quadcast S que j'ai Qui marche ma foi très bien C'est un micro USB Tout ce qu'il y a de plus simple J'en ai d'autres encore des micros Parce que là du coup Là dans mon décor J'ai trois caisses de matos Que j'ai entassées avec le temps Donc des câbles Des micros Des pieds Des machins Des trucs que je n'utilise plus Là-bas j'ai deux cartons encore remplis De matos Et j'ai encore la grande valise là Qui est remplie de matos aussi Donc j'aurais de quoi A mon avis j'aurais assez de matos Pour équiper deux ou trois setups de stream Donc en général Le matos je le file à mes potes Quand j'ai des copains Qui sont sur Twitch Ou des trucs comme ça Bah les haches en bon sel Je lui ai offert un micro Et une carte son Pour son podcast Julien Pagnac Je lui avais offert un stream deck Enfin des trucs que j'ai Dont je ne me sers pas Si ça peut servir à mes potes Si ça peut servir à mes potes C'est pratique Donc voilà Le bureau à côté il sert à quoi Je vous montrerai après Je continue à faire le tour du propriétaire Du coup pour le son J'utilise le pod mic Donc d'habitude Que je branche dans La GoXLR Alors la GoXLR Pour celles et ceux qui ne connaissent pas C'est ça Vous en avez peut-être déjà entendu parler De la part de streamers et de streamuses Je n'ai pas retiré le film de protection C'est une carte son Qui a été pensée pour les streamers Ça a été fait pour les streamers Ça a été pensé pour les streamers Ça a été les premiers à sortir un modèle comme ça Maintenant il y a des concurrents Qui en proposent d'autres Mais ça a été les premiers à proposer ça Ce qui veut dire que là J'ai tous mes faders Pour mes différentes sources de son Mon micro La musique Le voice chat C'est quand je suis sur Discord Avec d'autres personnes Le système C'est le son L'ensemble du PC Donc le jeu Ou la séance de questions au gouvernement Et je peux directement jouer avec les faders Pour monter ou descendre le son Je peux couper individuellement Chacune des sources Si je le veux Voilà Là sur le côté Vous avez le truc pour modifier la voix Donc c'est avec ça que je joue Le truc d'effet C'est avec ça que je joue Sur The Event Pour vous faire des voix rigolotes Après je ne l'utilise pas beaucoup Moi je ne suis pas un streamer De la rigolade Donc voilà Et toute la partie en bas C'est le sampler Donc j'ai 4 emplacements de samples Que je peux multiplier par 3 Avec les trucs ABCD Ça c'est pour faire un bip de censure Ça c'est pour couper le micro Mais c'est débile Parce que c'est un hold Donc il faut que je maintienne appuyé Pour que ça coupe le micro Ce qui est débile Ici c'est sérieux Ouais c'est ça Exactement Donc voilà Donc le GoXLR C'est ma foie fort pratique Du coup comme là J'ai un micro USB Et bien je me sers quand même De ma GoXLR Puisque je le Je le Je le relis par un câble Directement à l'entrée Micro ici Qui du coup me permet De quand même utiliser Ma GoXLR Qui est branchée en USB Donc c'est bien une carte son Dans mon PC Moi j'aime beaucoup La GoXLR Je trouve ça très bien Le seul problème que j'ai C'est qu'il n'y a qu'une seule Entrée micro Il n'y en a qu'une seule Ce qui fait que je ne peux pas Vous faire de stream Avec un copain Une interview Un truc comme ça Et c'est vraiment dommage Parce que franchement Il devrait sortir une version De la GoXLR Où il supprime le sampler Où les effets Où il les rende plus petits J'en ai rien à foutre Il rajoute des faders en plus Parce que 4 c'est pas assez C'est peut-être suffisant Pour un streamer Qui fait du jeu vidéo Mais pour moi c'est pas assez J'en aurais besoin De au moins 6 Et Et qu'il rajoute Une entrée Voir même 3 entrées Un truc à 4 entrées J'ai une table de mixage Pendant des années Pendant très longtemps Pendant très longtemps J'ai utilisé Pendant très longtemps J'ai utilisé ça Les cartes sont focus write Avec 2 entrées Donc ça c'est absolument parfait Quand vous vous lancez Dans le stream Celle-là je l'ai utilisé Mais vraiment pendant des années Quoi Voilà il y a 2 entrées micro Alors c'est fait Pour les joueurs de guitare Donc pour mettre ta guitare Et ton micro pour chanter Mais en fait c'est utilisé Par les streamers Et ça marche très bien Et je l'ai eu pendant des années Et après j'ai utilisé Plusieurs sortes Tape de mixage Je ne sais plus Je l'ai foutu La table de mixage Elle n'est pas en dessous Elle n'est pas en bas non plus On doit être dans la même L'attention c'est le bordel Très peu l'attention Ça c'est un amplificateur De micro que j'avais acheté Parce que le ton mac A pas assez patate Voilà ce modèle-là La Yamaha MG10XU Qui est un modèle Qui est utilisé par Beaucoup de streamers Tu peux brancher Ta focus right En tête Branchée sur la GoXLR Oui je peux faire ça T'as raison C'est une excellente table Moi je l'ai beaucoup aimée Et la raison pour laquelle Elle est beaucoup utilisée C'est parce que sur les 2 premières pistes là Vous avez un compresseur intégré Ici Les 2 potards jaunes C'est un compresseur Et ça la compression C'est important Quand on fait du stream Je ne sais pas pourquoi Ils ne l'ont pas mis Sur les autres pistes Mais du coup On a au moins 2 micros Compressés Les autres ne sont pas compressés Mais du coup On peut quand même faire Une petite émission Avec 3 micros Donc voilà C'est une super table Que j'ai beaucoup aimée Elle existe en version plus grande Avec des faders A la place des potards Là Voilà C'est comme vous voulez Elle a des effets Elle a une machine d'effet A l'intérieur Vous pouvez faire des modifications Sur votre voix Si ça vous amuse Voilà Ça coûte combien Une GoXLR Et le truc Yamaha Elle est à combien La GoXLR aujourd'hui Il y en a qui savent Elle est à 400 balles La GoXLR Je crois Oui les MG12 Ou MG16 Ouais voilà c'est ça Ouais c'est ça Elle est aux alentours De 400 balles La GoXLR Mais encore une fois Maintenant il y a des concurrents Qui proposent des alternatives A la GoXLR Je vous avoue Que je ne connais pas Je n'ai pas trop regardé Mais ça existe Ah oui alors Le truc que j'ai dans mon PC A l'arrière Pour faire entrer ma caméra Parce qu'en fait Une caméra Comme celle-ci Ça vous sort Ça vous sort un flux en SDI Alors vous avez le choix Soit HDMI Soit SDI SDI c'est le protocole Utilisé par beaucoup de Par beaucoup de caméras Et le SDI Vous savez c'est des câbles Qui ressemblent à ça Voilà C'est ça les câbles SDI Donc c'est des formats vidéo Sans le son Si avec le son Avec le son je crois Et du coup Pour le faire entrer Dans votre PC Vous avez le choix Soit vous prenez Un mixeur externe Comme par exemple Attendez bougez pas Je pose le téléphone Merde Vous êtes tombé sur la table J'espère que vous n'êtes pas très mal Ça c'est ce qu'on appelle un athème J'ai une cote en moins Vous êtes con Ça c'est ce qu'on appelle un athème C'est vendu par Blackmagic Donc Blackmagic C'est un peu une des marques de référence Pour ce qu'on appelle le matériel semi-professionnel Ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'en réalisation vidéo Historiquement vous avez le Vous avez le matériel professionnel Qui vous est surtout vendu Par les géants Comme Samsung Yamaha Panasonic Etc Qui font des régies Pour télévision Et pour cinéma Et donc c'est du matériel Extrêmement cher Mais qui est réservé A des professionnels A partir des années 90-2000 Il y a une nouvelle demande Qui est apparue sur le marché Ce qu'on appelle le semi-pro C'est des gens Qui n'ont pas des moyens Gigantesques à mettre Dans du matériel Mais qui en ont besoin Pour faire des petites émissions De genre télévision Et donc Blackmagic Notamment s'est positionné Sur ce marché En proposant des caméras D'entrée de gamme Donc ce ne sont pas Des énormes caméras de télévision Mais qui ne sont pas non plus Des appareils photo numériques Pour particuliers C'est un peu entre deux Et ils ont commencé A vendre aussi Une gamme d'athèmes Qui sont des Qui sont des trucs De réalisation de télé Donc à l'intérieur de ça En fait il y a un logiciel Vous voyez c'est un format rack Vous pouvez le raquer Il y a un logiciel Qui vous permet de réaliser A partir de 4 entrées HDMI Et 4 entrées SDI Donc avec ça Je peux faire un studio Avec 4 caméras Et régler Et d'ailleurs C'est ça qu'on utilisait Pour Acropolis On avait 3 caméras Comme celle-là Et on faisait de la réalisation A partir de ce logiciel-là Et c'est utilisé Pour les festivals de musique Pour la captation dans les théâtres Pour les églises Beaucoup Vous savez notamment Les évangélistes aux Etats-Unis En Afrique Et tout Qui font beaucoup de capta Pour les messes Les trucs comme ça Les entreprises Les universités C'est ça qu'on appelle Le matériel semi-pro Et très vite Les streamers Les amateurs Les musiciens Les streamers Les créateurs Se sont mis à utiliser A acheter ce matériel-là Maintenant ça existe aussi Sous forme de mini-console Donc ça c'est la version logicielle Donc c'est une version Que vous branchez en USB Ça c'est pour le pilotage Vous branchez en USB Dans votre ordinateur Et vous avez un logiciel Où vous avez qu'à cliquer Pour faire la réalisation Maintenant ça existe aussi En version mini-régie Je dis mini C'est quand même assez imposant C'est ce qu'on utilise Notamment pour C'est ce qu'on utilise Notamment pour Pour Backseats Ce qu'on utilisait Avec Altab Il y a un concurrent Qui s'appelle Tricaster Qui fait aussi ça C'est un peu plus cher Tricaster Et donc c'est la version table Avec vous appuyez sur des boutons Pour commuter les caméras Caméra 1 Caméra 3 Caméra 2 Caméra 1 Caméra 2 Caméra 3 Et ainsi de suite C'est ça qu'on appelle C'est ça qu'on appelle Faire la réalisation De l'émission Et donc voilà Donc Vous mettez votre SDI là-dedans Vous branchez en USB Là Ici Ça ramène dans votre ordinateur Et ça vous crée une source Que vous pouvez mettre Dans votre EBS Un peu comme une webcam Mais l'autre solution Plutôt que de s'emmerder A acheter un gros truc Comme ça Et à le mettre dans un rack Et tout Vous pouvez tout simplement Hop Vous pouvez tout simplement Avoir une carte d'acquisition Que vous mettez directement Dans votre PC Donc là Si je ne tombe pas Voilà ici Vous voyez J'ai une carte d'acquise Dans laquelle je n'ai qu'une seule caméra Alors que je peux en faire rentrer 3 Voilà La carte d'acquisition La carte d'acquisition Elle est directement dans mon PC Donc mon PC Acquiert les images directement J'en ai une autre carte d'acquise Qui est ici Qui est le modèle Qu'on utilisait aussi Pour Acropolis Hop Et celle là C'est une carte d'acquise Qui nous permet de faire rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Caméras On peut faire la coupe du monde de foot Avec ça On n'a rien entendu Mais cool Ah merde Non bah je vais vous montrer La carte d'acquisition Qui était directement dans le PC Donc voilà Donc c'est une carte d'acquise Que vous mettez directement Sur votre carte mère Et ça vous fait Ça vous fait vous entrer Et c'est équipé du logiciel Qui va bien Donc Donc voilà Voilà pour le matos Que j'utilise Hop Est-ce que vous avez des questions Sur la partie matos Du coup je vous ai montré Où est le Lugo XLR Derrière j'ai un split J'ai un split pour mon casque Mais en fait ça sert à rien C'est juste que je pourrais mettre 3 casques en plus du mien Et on entendrait le son Ce qui peut être pratique C'est typiquement Ce qu'utilise Ce qu'utilise Trivia Pour le Pour le karaoké Pendant le The Event T'es en moins pour 20 000 balles de matos Je saurais pas te dire Mais à l'époque Quand on avait créé Le studio d'Acropolis Mais c'était un studio Il y avait 3 caméras Il y avait une table de mixage Son etc Beaucoup plus imposante On avait investi 40 000 euros je crois Quand on parle de régie Twitch Ou PC Régie C'est l'utilisation de racks comme ça Ouais mais ils en ont plusieurs Ils ont des Là je vous ai montré que la thème Mais ils en ont d'autres Ils ont des trucs pour enregistrer Ils ont des trucs pour Des compresseurs pour les micros Etc Pourquoi tu n'utilises pas La grosse table de mixage Que tu as montré ? Parce que ça sert à rien Ça sert à rien de plus Que ce que fait déjà Le GoXLR Maintenant il y a un compresseur Intégré dans OBS Et ça prend juste de la place Pour rien Donc le GoXLR ça marche très bien Ça t'éclate les yeux Les lumières au dessus de toi Non 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 ça peut vous donner l'impression J'ai l'impression que Mon téléphone les capte mal Du coup ça peut vous éblouir vous Mais moi en fait ça ne m'éblouit pas J'ai l'impression que c'est des plaques blanches J'ai vraiment l'impression que c'est des plaques Ça pourrait être des plaques de De parquet Bien lustré c'est tout C'est vraiment pas si difficile C'est très diffus comme lumière C'est assez agréable C'est quoi la régie déportée ? La régie déportée c'est que là tu vois Là moi je suis en train de streamer Mais c'est moi qui fais la régie Là le logiciel que j'ai devant moi S'appelle OBS Tiens pour ceux qui ne connaissent pas Je vais vous montrer Le logiciel que j'ai devant moi Donc ça c'est le logiciel que j'utilise Quand je stream Sur mon écran principal Là devant moi j'ai ce logiciel Là cette partie là J'ai mon écran Avec mon retour De ce que vous voyez Là j'ai le chat Et en dessous J'ai tous les trucs pour faire des réglages Donc là sur la partie ici Je peux changer de scène Vous montrez mon écran Vous montrez le chat Vous balancez l'intro Etc Donc tu vois c'est par là que ça passe Là j'ai toutes Dans ma scène J'ai toutes les sources dans la scène Donc l'alerte box Pour quand vous vous abonnez L'étiquette que j'ai virée La chat box Donc pour afficher le chat L'overlay pour le chat La caméra Là j'ai ma table de mixage son Donc je vois quelles sont les sources de son Là il n'y en a qu'une seule qui bouge C'est mon micro Donc ça tombe bien Là j'ai mon flux d'activité Twitch Donc c'est les derniers abonnements Pour vous remercier quand vous vous abonnez Vous voyez ça s'affiche ici Là j'ai mes statistiques de Twitch Donc je vois que vous êtes 2195 spectateurs Je vois que ça fait 1h17 que je suis en live Je vois que vous avez déjà fait 9 clips Bande de petits rigolos Et je vois que j'ai fait 11 millions de vues Depuis que je me suis lancé sur Twitch Et à droite Démarrer le stream Démarrer l'enregistrement Démarrer la caméra virtuelle Mode studio Paramètres Etc Donc ça c'est le logiciel que j'utilise Que je peux mettre sur cet écran là Ou que je peux déporter sur celui là En général quand je joue aux jeux vidéo C'est ça que je fais Donc c'est pour ça que je tourne la tête Pour lire le chat Parce que vous êtes ici Et là sur cet écran là Là sur cet écran là J'ai mon jeu Et l'écran de droite C'est l'écran que je capture Sur lequel je vous mets les questions au gouvernement A l'Assemblée nationale par exemple Voilà Comment tu connectes ton téléphone J'utilise une application Qui s'appelle DroidCam Combien de prises tu utilises Pour tout brancher Prises de courant Et bien écoute On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Voilà 9 Tiens du coup Je ne vous ai pas parlé de mes écrans Alors je ne me souviens plus d'RF Moi j'ai toujours eu un setup 3 écrans C'est quand même ce qu'il y a de plus agréable A utiliser L'écran du milieu C'est l'écran le plus cher Et le plus beau C'est un 4K DEL Alors vous avez la référence Dans la description de ma chaîne Mais je ne saurais pas vous dire Exactement quel modèle c'est Donc c'est celui que j'utilise Pour jeux vidéo Pour flat simulator etc Et les deux écrans sur le côté C'est des Yamaha Tout à fait classiques C'est les Pro Lite Et l'autre je ne sais plus Enfin bref Vraiment pour le coup Les écrans ce n'est pas le plus cher Pas d'écran vertical Non je ne suis pas fan De l'écran vertical Parce que c'est bien pour le chat Mais ce n'est bien que pour le chat Ce qui est un peu dommage C'est un peu dommage D'utiliser tout ça D'utiliser un écran vertical En tout cas moi Quand je l'ai déjà utilisé par le passé Je me suis rendu compte Que à l'usage c'était chiant A quoi sert la caméra de sécurité ? A rien du tout Ça c'est mon père Qui m'a offert ça il y a plusieurs années C'est une caméra de surveillance Xiaomi Qui fait partie de la gamme Xiaomi Home Et c'est une caméra de surveillance Connectée à une application Avec détecteur de mouvement Donc vous la foutez chez vous Vous la branchez Vous avez votre appli Et ça vous prévient quand il y a du mouvement Mon père me l'a offert Parce que c'est un geek Et ça le fait marrer Et il achète ce genre de truc sur internet En disant tiens On va essayer c'est marrant Et effectivement c'est marrant Et donc il me l'avait filé Et je m'étais dit Que ce serait rigolo D'essayer d'en faire une source dans OBS Et je me suis dit Que ce serait rigolo Que le chat puisse la La commander à distance Genre voyait pendant le Pendant le Pendant le compte à rebours Vous savez là j'ai la J'ai la caméra derrière Désolé pour la musique Et mon idée c'était que Mon idée c'était que C'est que Plutôt que de mettre la caméra frontale Je mette une source De caméra de surveillance Que je fous dans un coin de la pièce Genre là-haut Ou là-haut quoi Et que vous le chat Vous puissiez La guider Pour faire haut, bas, gauche, droite Zoom et tout Je trouvais ça marrant Le problème c'est que Le problème c'est que J'ai jamais réussi à Bref c'est impossible à faire C'est du matos chinois et tout Donc si quelqu'un a une solution En vrai ça peut être rigolo S'il y a un développeur Qui veut s'amuser à faire ça Ça peut être assez marrant Qu'il y ait des commandes dans le chat Un peu comme dans Twitch Plays Pokémon Twitch Plays Security Cam Ouais en gros c'est ça Twitch Plays Security Cam Mais il faudrait trouver une solution Qui soit pérenne et tout J'ai pas envie de me lancer Dans du développement Pour lancer trois logiciels différents Et tout Tu peux faire avec une caméra IP Tu pourrais pas récupérer la source Ouais ouais c'est ça Demande à 1000Code Il va se chauffer Donc voilà Ensuite j'utilise un Stream Deck Pour ceux qui n'ont jamais vu Ce que c'est qu'un Stream Deck C'est ce petit boîtier là Sur lequel vous avez des petits boutons Qui sont entièrement paramétrables Qui sont entièrement paramétrables Et sur lesquels Les streamers utilisent ça Pour faire beaucoup de choses différentes On peut mettre une source On peut lancer son live On peut couper le son On peut monter le son On peut afficher plein de trucs Etc On peut afficher beaucoup de choses Alors je crois que ce truc là Ouais il est pété Hop pardon excusez-moi Bah voilà Bah typiquement vous avez vu A quoi ça servait J'appuie sur les boutons Pour lancer des scènes J'appuie sur les boutons Pour lancer des scènes Donc là j'ai ma scène chat Là j'ai ma scène jeu Qui capture mon écran Là j'ai ma scène écran Qui capture l'écran à droite Là j'ai la fin du stream Là j'ai le compte à rebours 10 minutes Là j'ai le compte à rebours 5 minutes Là j'ai le panneau d'attente J'arrive Là j'ai le panneau d'attente Je reviens Là j'ai l'intro Enfin voilà Donc il n'y a qu'à appuyer sur des boutons Salut Jean je me demandais Si streamer était toujours obligé De se mettre dans le noir Je vois peu ou pas de streamer Qui stream les volets au vert En fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Le problème des volets C'est que quand t'as un réglage de lumière Qui te convient Vu que la Vu que la Vu que la lumière va changer Au fur et à mesure que le soleil Va bouger dans le ciel Tu vas Tu vas Tu vas Perturber ton réglage de caméra Donc là Mes volets sont fermés Mon réglage de lumière Et de luminosité De mon objectif Et de ma caméra Sont parfait Je bouge pas Je touche à rien Et je peux faire un stream Qui peut durer 27 heures Vous n'allez pas avoir De changement de luminosité Si je mets mes volets au vert Je vais faire un réglage de caméra Bien pour lancer mon stream Et puis deux heures plus tard Vous allez être soit ébloui Soit je serai dans le noir Etc Donc c'est ça la raison Pour laquelle on stream dans le noir C'est pas que parce qu'on est des gamers Et qu'on s'en ferme et tout C'est pour ça Comment tu passes d'une scène Avec full cam screen A une scène avec ta cam Genre en portrait téléphone Je sais pas si c'est clair J'ai pas de cam en portrait téléphone Toutes mes cams sont en 16 neuvième Ça existe pas des réglages automatiques Pour pouvoir voir la lumière du jour Je pourrais pas rester dans le noir tout le temps Non je pense pas que ça existe Des réglages automatiques Ça peut exister Mais ça doit être des logiciels Extrêmement compliqués Qui doivent tenir compte De la colorimétrie en permanence Puis en plus Vous savez comme moi Que le ciel est pas toujours De la même couleur tous les jours S'il fait gris S'il y a des nuages blancs S'il fait Le matin Le soir C'est hyper compliqué C'est hyper chiant quoi Et puis la surexposition Ça se règle pas Ouais la surex Ça se règle jamais Donc Non non ça ferait des changements tout le temps Les best-ofs seraient hyper chiant à regarder Ah bah t'es pas vraiment dans le noir Mais non je suis pas dans le noir Non je suis pas dans le noir On appelle ça l'exposition automatique Ouais tu peux faire ça Tu peux régler l'exposition De manière automatique Mais bon Donc voilà Et donc ouais Je vous disais Le stream deck Moi ça me permet de lancer mes scènes Et après Il y a d'autres streamers A qui ça permet aussi De lancer Des alertes De lancer des trucs rigolos Bah typiquement Là j'ai qu'à appuyer sur un bouton Exemple La keylight en permanence En pleine face Ça tape Mais non ça tape que dalle Regarde je vais te montrer Elles sont mes keylight Non ça c'est HyperX AdWanguard Voilà Regarde Je te remets mon téléphone Voilà Ça c'est mon truc de réglage De mes keylight Le control center Delgato Et je peux régler La température De la caméra Et je peux régler L'intensité de la caméra Et tu vois que l'intensité Elle est très très basse Tu vois Je peux la baisser encore Et surtout Si vraiment tu veux Que je sois ébloui Voilà Là ça me crame les yeux Mais quand je la mets là En vrai C'est hyper tranquille Et encore une fois Je vous le dis depuis tout à l'heure Vous vous en rendez pas compte Parce que ça doit vous cramer Vous devez avoir l'impression Que je suis sur éclairé Mais en fait c'est très doux C'est très très doux Donc voilà Est-ce que tu as d'autres lumières dans la pièce ? Ouais j'en ai d'autres Mais c'est que des lumières décoratives Ou des lumières décoratives Ou des lumières pour quand je reçois des invités Et tout Parce que c'est vrai que Là vous vous en rendez pas compte C'est pour les réglages de caméra Mais voilà La pièce elle est quand même Illuminée très blanc quoi C'est très beau Alors la lumière là-haut Depuis que j'ai emménagé Ça fait un mois que j'ai emménagé J'ai toujours pas trouvé Que l'interrupteur fonctionne Et je pense que En fait elle est pas alimentée Il faut que je vérifie L'ancien locataire va baisser là-haut Et je pense qu'elle est pas alimentée Donc il faut que j'aurai que ça Il faut que je vérifie la tension Il y a un bug C'est pas le disjoncteur C'est sûr Et donc elle s'allume jamais Celle-là c'est chiant Ou l'ampoule est dead Non non l'ampoule est neuve C'est moi qui l'ai installée Et je l'ai testée Elle fonctionne très bien Donc voilà Et à côté de ça Donc du coup ça c'est mon bureau pour streamer C'est mon bureau pour bosser Et à côté de ça J'ai mon bureau perso C'est mon deuxième bureau Et c'est pour ça que je suis très content D'avoir déménagé C'est que Je me suis installé dans cet appartement Et ça me permet d'avoir Deux bureaux côte à côte Un pour bosser Et un pour Les moments persos que je passe Pour jouer avec des potes Et donc c'est ça Le partenariat de ma chaîne Aujourd'hui Comme je vous le disais C'est du matériel Qui m'a été envoyé par Steelcase Qui est un marchand Un fabricant Et un marchand de bureaux Et chaises Et dans le cadre du partenariat Il voulait que je vous montre Ce bureau qu'ils m'ont envoyé Donc c'est le bureau solo C'est son nom C'est le solo Je vais vous montrer C'est un bureau Assis debout électrique Et ils m'ont aussi envoyé la chaise Celle-ci Qui est la chaise Gesture Qui m'ont envoyé Et qui est très très bien C'est vraiment Attends C'est vraiment Moi je suis assez exigeant En termes de chaise Je suis assez exigeant En termes de chaise Parce que j'ai besoin De trucs qui puissent se régler Dans tous les sens Et c'est exactement L'intérêt de cette chaise là C'est que vous voyez En fait Elle est ultra réglable De partout Tout est réglable En hauteur évidemment Les accoudoirs Les accoudoirs Sont réglables Dans tous les sens Je peux les monter Ou les descendre Hop Je peux les avancer Ou les reculer Je peux les ouvrir Ou les fermer Enfin bref Je peux vraiment faire Toutes les positions Que je veux Ce qui est hyper pratique Ce qui est hyper pratique Hop Hop Voilà C'est une chaise Herbo En somme Ouais C'est une chaise Herbo Alors par ailleurs Elle existe Elle existe Avec l'option Appuie tête Que vous accrochez derrière Que vous accrochez derrière Et qui vient se mettre là Et je vais l'acheter L'appuie tête Parce que moi J'aime bien avoir la tête reposée Quand je joue Notamment à Flight Simulator Voir des jeux comme ça C'est combien la chaise ? Bah tu peux aller voir Sur le site Je l'ai mis dans la description De ma chaîne Twitch Tu peux aller voir sur le site Vous avez 15% de réduction Si vous utilisez le code Jean15 C'est le code promo Que j'ai demandé Pour mes abonnés En disant Bah c'est gentil Moi je veux bien leur montrer Du matos Mais si je peux leur permettre De l'acheter Avec une promo S'il y en a qui sont intéressés Je préfère Donc ils m'ont mis un code promo C'est Jean15 Vous avez 15% de réduction Sur toute la boutique Moi les deux produits Que je vous montre C'est le bureau solo Et la chaise gesture Donc ça c'est pas tout Ce que j'ai Et que je vous montre Mais vous verrez Ils ont plein d'autres trucs Et donc Rien ne vaut Une petite Hermann Miller Ouais alors Hermann Miller T'es gentil Mais c'est pas le même budget Le bureau solo Donc C'est un bureau Qui est très bien Moi je l'ai pris en Je l'ai pris en En blanc Alors on voit C'est un bureau Qui est super bien Surtout c'est un bureau Qui est électrique Regardez Je peux le régler De manière tout à fait incroyable Il peut monter Et descendre Donc là il est au plus bas Regardez moi ça C'est pas incroyable C'est pas incroyable Evidemment Il y a mon revu SV Qui s'est bêté à la gueule Hop Non C'est pas ce que je voulais faire Voilà Regardez moi ça C'est vachement haut C'est hyper beau Là ça sert absolument à rien D'avoir un bureau aussi haut Mais ça permet De faire du assis debout Ça permet de pouvoir Alors surtout Ce qui est vachement bien C'est que là du coup Je vais mettre à l'auteur maximum Et surtout J'ai des pré-réglages Donc là j'ai réglé Ma hauteur parfaite pour moi Que j'ai sauvegardé Et voilà Et il s'arrête pile poil À la hauteur de l'autre bureau Donc c'est Donc c'est hyper bien fait Si tu fais 2m10 Peut-être que ça sert Oui c'est ça Et donc du coup C'est plutôt cool Alors moi j'ai jamais utilisé Le bureau debout Je suis pas sûr Que je vais l'utiliser debout Mais au moins Je vais pouvoir faire Un réglage fin De la hauteur Ce qui est très pratique Notamment quand on joue Avec Flight Simulator Parce que moi le but Sur ce bureau C'est que ce soit mon bureau Pour jouer Peut-être pour streamer A terme du Flight Simulator Donc c'est pour ça Que j'ai mis dessus Mon écran Ultra wide Ultra wide Wide Oui c'est ça Que j'avais depuis un peu de temps J'ai commencé à mettre Mon haut à ce que je vous montrerai Après Et du coup Je vais pouvoir faire Des réglages de hauteur En termes de montage J'ai jamais vu un bureau Aussi simple Genre vraiment Le truc arrive déjà Pré monté Avec le socle là en dessous Et vous avez qu'à mettre Les deux pieds Alors moi je croyais Qu'il fallait des vis et tout Mais en fait pas du tout Vraiment T'as les deux pieds Qui sont montés D'un seul tenant Tu fais clac C'est mini Merci au revoir Tu branches à la prise Et ça monte et ça descend Vraiment ça m'a pris 5 minutes C'était impressionnant Qu'elle pense C'était simple montage Et donc voilà Donc la chaise Moi elle me plaît De plus en plus Parce que ça y est J'ai commencé à la régler A trouver mes réglages Et mes machins et tout Donc elle me plaît Vraiment beaucoup La gesture Elle est cool Et le bureau J'ai hâte de l'utiliser Parce que du coup La particularité De ce que j'ai mis Sur ce bureau C'est que je n'utilise Qu'un seul PC Celui-ci Pour mes deux setups Donc c'est pour ça Que j'ai un hub USB Sur lequel j'allume Et j'éteins tous mes ports USB De ce setup là Quand j'utilise l'autre Et vice versa Pareil pour l'écran Il faut que j'achète Un commutateur HDMI Et à terme du coup Ce bureau je l'utiliserai Je peux déjà l'utiliser Mais voilà Il est vraiment petit le bureau Il n'est pas si petit que ça Non Il est moins grand Que mon premier Mais que j'ai fait exprès De prendre très très grand Parce que j'ai besoin de profondeur Pour streamer et tout Mais en réalité Il est plutôt standard En termes de taille Je ne saurais pas dire Les dimensions exactes Je crois que si Je peux te les dire Juste que je retrouve le mail Du coup tu as deux tours Qui ne servent à rien Oui oui exactement Exactement Il fait quelle taille Merde je ne l'ai pas Je peux vous dire Qu'il existe en 5 couleurs Je peux vous dire Qu'il est garanti 5 ans Et je peux vous dire Qu'il est recyclable à 98% C'est l'écran qui est immense Surtout Oui oui c'est l'écran C'est l'écran C'est l'écran qui doit vous rendre Le truc impressionnant En fait l'écran est gigantesque Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la taille du bordel Mais non L'écran est vraiment très très grand 140 cm de large Il fait 1m40 sur 90 cm je crois Donc voilà 140 x 70 cm Donc voilà J'ai vraiment hâte De pouvoir l'utiliser Pour du Flight Simulator J'ai à peine commencé A l'installer tranquillement Je me suis vraiment focus Sur mon PC Sur mon principal PC Evidemment comme périphérique J'ai une manette de Xbox 360 Qui me sert pour plein de jeux A manette Ou alors pour faire des prises de vue Dans Flight Simulator Je ne vous ai pas parlé Des périphériques Que j'utilise tout le temps Mais moi j'ai toujours Utilisé le matériel Razer Non pas que j'ai des préférences Pour Razer Mais parce que Razer Ça fonctionne bien En tout cas avec moi Le clavier que j'utilise C'est le Dessadeur Elite Je crois que c'est ça Non c'est le Chroma Pardon excusez-moi Le clavier c'est le Chroma Avec des switches Cherry MX rouge Non pas que ce soit mieux Ou moins bien C'est juste que j'y suis habitué Donc j'y reste Sur le deuxième setup C'est exactement les mêmes Que j'ai Même clavier Même souris Donc Cherry MX rouge Et la souris C'est la Dessadeur Elite Que j'aime beaucoup Parce que je m'y suis habitué Même si je la trouve Un peu trop légère Ornata V2 Attends le clavier C'est le Ornata Déçu Attends Excusez-moi Ah oui C'est le Ornata V2 Mais alors du coup Attends C'était lequel que j'avais Pourquoi j'ai Chroma en tête C'est le Ornata Chroma Ah ok Donc ça c'est la première version C'est le Ornata V1 Et ça c'est le Ornata V2 Ok ok T'as surtout passé 40 heures A résoudre ton Rubik Sub Alors ça c'est très important J'ai toujours ça avec moi C'est des trucs Pour m'occuper les mains Quand je stream J'ai toujours 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 De m'occuper les mains Et donc j'ai un milliard De trucs J'utilise ça J'utilise ça Voilà Ça c'est ce que j'ai La plupart du temps Entre les doigts Donc j'ai des Fidget Toys Divers et variés Celui-là étant mon préféré Petit joystick Petit bouton cliquable Petit interrupteur Petit truc pour tourner Avec le pouce Au-dessus Là j'ai ça Avec un ressort Voilà Là sur le côté Ça tourne Là sur le côté Ça tourne Voilà c'est hyper important Ensuite j'ai le cube Pareil Truc pour tourner le pouce Cliqueur Truc pour billes Qui tourne Et trois trucs qui tournent Des boutons qui se cliquent Non c'est bon Non c'est bon Des boutons qui se cliquent Ça c'est juste une forme Pour mettre son pouce Et là Avant il y avait un joystick Mais le truc s'est pété Après j'avais aussi un hand spinner Mais je l'ai paumé Ça c'est juste une accroche Pour un bras De studio Pour mettre une lumière Un micro N'importe quoi Mais donc je le fais tourner Entre mes doigts Quand je stream Ça c'est juste un socket de caméra Pour brancher sur le pied Là C'est là-dessus Que vous accrochez la caméra Et vous rentrez le chariot Donc pareil Voilà je peux le triturer Pendant des heures Ça sert à rien Ça c'est un petit sac plastique Dans lequel il y a deux bitognos Pour des adaptateurs De pieds de micro Que je peux tripoter Ça c'est un truc De l'arrière de mon PC Que j'ai retiré Pour pouvoir mettre La carte d'acquisition Ça c'est juste un scratch C'est juste un scratch Pour câble Avec lequel je joue Entre mes doigts Et ça c'est un Rubik's Cube Connecté Xiaomi Que mon père m'a offert aussi Parce que du coup Vous avez une application mobile Qui vous dit comment le résoudre Si vous êtes perdu Donc c'est fait pour apprendre Voilà C'est un C'est un Vous entendez Attends Il a fait bip Non il fait plus bip Voilà C'est Bluetooth Evidemment si vous voulez Apprendre Les Rubik's Cube Il y a une application Qui vous apprend Ouais vous l'avez entendu Bon c'est bon T'es quand même au niveau Où tu fais de la prospection Et du recyclage Pour trouver les objets Les plus relaxants Je juge pas Mais c'est un peu marrant Quand même Ah ouais c'est carrément marrant Mais moi ça fait 7 ans que je stream Et ça fait 7 ans que je sais que quand je stream Il faut absolument que j'ai un truc dans la main Quand je vous parle Il faut que je Voilà ça sert à rien J'ai toujours un truc dans la main J'en ai besoin Voilà Donc du coup là vous l'entendez avec ce micro là Mais d'habitude avec l'autre vous l'entendez pas Cette mise en abîme Voilà regardez Vous êtes streamer Vous êtes Jean Macier Vous avez ça devant les yeux Toute la journée Félicitations Je fais pareil quand je tourne Il me faut un stylo pour occuper mes mains Sinon elles se balancent dans tous les sens Bah ouais Pareil ici il faut absolument que je trouve Ou acheter ces petits objets Oh c'est sur Amazon C'est sur Amazon Tu tapes fidget toys Donc jouets pour les doigts Et t'en trouveras un milliard Tu trouveras des hand spinners Tu trouveras plein de trucs Jean Macier Simulator Donc voilà je vous ai pas dit Le casque que j'utilise C'est le DT770 Pro De chez Rode je crois Je crois je crois je crois Je vais pas dire de bêtises Que j'aime beaucoup Extrêmement agréable Avec les petits coussinets Là pour les oreilles Il a pas de réduction actrice du bruit Mais c'est pas grave Parce que ça n'est pas utile Il est quand même très très bien isolant Non c'est Beyerdynamic Pardon qu'il le vend Beyerdynamic ouais Voilà Utilisé par beaucoup de musiciens Utilisé par beaucoup de streamers Aussi maintenant Je l'aime beaucoup La petite moumoute sur le côté C'est agréable C'est sympa Il est relativement léger La moumousse sur le dessus C'est pratique aussi J'ai essayé plusieurs fois Des casques de gamers Des trucs comme ça A chaque fois je trouve que ça fait plastique Je trouve que c'est fait pour les petites têtes Alors que moi j'ai un gros crâne C'est celui que t'avais au The Event Ouais ouais celui que j'avais au The Event Ouais Dans le studio radio aussi Donc voilà Est-ce que vous avez des questions Sur les bureaux ? J'en profite pour remercier Steelcase Pour ce partenariat Et pour ce bureau Qu'il m'a envoyé du coup Avant l'été Je suis très content De enfin avoir déménagé Pour l'installer Pour l'utiliser Voilà Et merci du coup D'avoir mis en place Un code promo Pour ma communauté Jean15 Pour avoir 15% de réduc Sur l'ensemble du catalogue Steelcase Attention ne vous trompez pas Il faut bien aller sur le site français De Steelcase Parce qu'il y a aussi Steelcase Germany Steelcase USA Etc D'où vient le socle De ta GoXLR Ça le socle C'est un truc que tu peux acheter En option A GoXLR Et c'est hors de prix Je me souviens L'avoir payé Mais un bras le truc Ça sert à rien D'acheter aussi cher Et franchement J'aurais pu le caler N'importe comment Et quand j'ai acheté Ma GoXLR J'ai décidé de prendre le socle avec En disant on verra bien Mais ça coûte méga cher Donc c'est vendu par GoXLR C'est le socle officiel De la GoXLR Tu vois Il y a écrit GoXLR dessus Je vais mettre un bouquin en dessous Ouais en vrai mets un bouquin Ne te force pas à acheter un socle C'est vraiment beaucoup trop cher Pour ce que c'est Tu utilises les deux bureaux Bah oui j'utilise les deux bureaux Celui là c'est pour streamer Et pour bosser Et celui là c'est pour jouer C'est le soir Quand je fais des games avec des potes Quand je me détends Quand je pense à autre chose Etc Je me pose sur l'autre PC Et ça me convient largement Pour ma vie perso Quand je clique sur le lien de ton bot Ça marche pas Ah bon ? Bah si Ça t'envoie sur le magasin Steelcase Moi je viens de le faire Ça marche Tu cliques sur chaise de bureau Tu cliques sur bureau Machin Tu feras un live QA Sur comment tu t'es lancé Ouais si tu veux un jour Le socle XLR Il est à 39 balles Ça va ? Je trouve ça cher C'est vraiment un morceau de ferraille Moi je veux bien Mais C'est vraiment un morceau de ferraille Ok Ah oui alors du coup Pour le setup Flight Simulator Du coup je sais que vous me posez la question J'utilise ce qu'on appelle un OTAS H-O-T-A-S Hop H-O-T-A-S Donc pour vous expliquer Ça veut dire Hands on Throttle and Stick Donc les mains sur le manche et le levier C'est ça que ça veut dire Hands on Throttle and Stick En gros Dans les avions de chasse Dans les années 70-80 On a commencé à Moi je sais c'est une histoire vraie Que je vous raconte hier J'ai un an avec le jeu vidéo Les avions de chasse ont commencé A être équipés de plus en plus De systèmes complexes De radars De missiles De bombes D'appareils photos Avec de plus en plus de réglages Le problème c'est que dans les avions A l'ancienne Les pilotes Quand ils pilotaient leurs avions Ils avaient besoin de lâcher leur manche Avec leurs mains Ils ont un gant comme ça Ils tiennent le manche Pour piloter l'avion Ils avaient besoin de lâcher le manche Pour aller appuyer sur des boutons Sur leur cockpit Il y avait plein de boutons Il y en avait de plus en plus Ils commençaient à avoir de l'informatique embarquée Ils commençaient à devoir rentrer des codes Des coordonnées A modifier des fréquences Des trucs comme ça Et donc on s'est retrouvé avec un problème C'est qu'on avait des pilotes Qui devaient abandonner les commandes primaires De l'avion Pour pouvoir régler des trucs Pour continuer leur vol Et ça devenait plus non plus dangereux Et du coup il y avait un programme Aux Etats-Unis Notamment chez les avionneurs Les plus connus Ceux du F-14 Même encore avant Je crois que les O'Keynes aussi C'est des avions sur lesquels Ils ont développé le système OTAS Qui permettait de piloter l'intégralité Des systèmes de l'avion Sans jamais retirer sa main Du manche et du levier Donc à gauche Vous avez le levier de vitesse Donc dans les avions de chasse Les pilotes Ils ont un manche comme celui-ci Sur lequel ils mettent les gaz Ils accélèrent Ou ils ralentissent la puissance du moteur Et à droite Il y a un manche Qui normalement se trouve Entre les jambes du pilote Et qui est comme ça Et donc le principe C'est que sur le manche Et sur le levier Le levier de gaz Vous avez un certain nombre De rivages Des petits chapeaux chinois Des petits trucs et tout Des petits joysticks Divers et variés Derrière vous avez évidemment Une gâchette pour déclencher le tir Mais aussi un joystick de pouce ici Là vous avez l'acquisition Le lock Là vous avez le frein de l'avion Et donc le principe C'est que Maintenant Sur les avions modernes Depuis les années 80 Avec ce système Les pilotes n'ont plus A bouger leurs mains Ils n'ont plus besoin De retirer leurs mains Pour pouvoir piloter Et donc c'est pareil Sur le manche de gaz Donc le manche de gaz Évidemment il est séparable En deux Si vous avez moteur droit Moteur gauche Ou alors si vous voulez mettre Votre mixture Et votre Et votre Intensité de carburant là Mais vous pouvez aussi S'il biais les deux Je pense en claque comme ça Et maintenant vous avez un seul et une planche Et là c'est pareil Sous le pouce de la main gauche J'ai énormément de contrôle Juste comme ça Donc là J'ai une molette Là j'ai une deuxième molette en dessous Là j'ai un fader Qui fait on off Et là en dessous Juste sous mon pouce Si vous voyez bien J'ai un Deux Trois joysticks Plus une acquisition ici Donc là je peux régler différents systèmes Donc là tu mets ton radar Là tu mets ta Ta vision nocturne Là tu mets je sais pas quoi Et ainsi de suite Et en plus de ça D'ailleurs avec le petit doigt Ici là J'ai un réglage aussi En général moi je mets mes flaps Et derrière aussi évidemment J'ai des boutons Pour mes doigts Un Deux Et celui-là c'est haut et bas Donc c'est là que je mets mes flares Ou que je mets mes contre-mesures Ça dépend avec quel avion je vole Et en plus de ça Vous avez des réglages ici Avec l'ensemble Des Avec l'ensemble Des sticks Attendez Bougez pas Je vais l'allumer Hop Pardon 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 Vous voyez C'est pour ça que j'ai acheté ça C'est du coup Ça permet d'allumer Les périphériques Au fur et à mesure Donc là vous avez dû entendre Tout 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 C'est normal C'est Windows qui a détecté l'USB Et donc vous avez Vous avez des boutons ici Avec deux positions Haut et bas Là vous avez des potards Donc je suis typiquement pour régler l'éclairage A l'intérieur de l'avion Et là vous avez encore quatre boutons Et l'ensemble est paramétrable Et en plus En plus d'être paramétrable Ah oui ça en général Je mets mon trim là-dessus Je mets mon trim là-dessus Ou alors je le mets sur le manche Le trim Ça dépend Ça dépend de l'avion avec lequel je vole Et donc non seulement Vous pouvez paramétrer chacun des boutons Mais en plus vous pouvez avoir Trois positions de pré-réglage M1, M2, M3 Pour des modes Donc typiquement pour des modes de vol M1 vous vous mettez en phase de décollage Donc vous avez un réglage Prédéterminé pour le décollage Quand vous êtes en vol de croisière Vous mettez M2 Et donc vous avez un autre réglage de vol Ou du coup au lieu de gérer le train d'atterrissage Ça va gérer Je sais pas Ce dont vous avez besoin à l'intérieur de l'avion L'oxygène et tout comme ça Et M3 quand vous êtes en phase d'attaque Par exemple Voilà Et que du coup vous avez besoin D'avoir des systèmes prédéfinis Spécifiques etc Donc voilà Donc le haut tasque que j'utilise moi Ça s'appelle le X56 Hop Qui est vendu par Logitech maintenant Parce qu'ils ont racheté Ouais c'est Logitech qui le vend Ils ont racheté la boîte qu'ils faisaient avant Et donc voilà Et ça c'est un manche d'avion Donc vous pouvez régler le ressort en dessous Vous pouvez changer le ressort Pour en mettre un plus ou moins résistant Vous avez un axe de lacet Et vous avez les quatre axes Voilà Et donc tout en pilotant l'avion Vous pouvez continuer à piloter Vos systèmes embarqués Et donc c'est le X56 que j'utilise En plus de ça J'ai un palonnier Que je mets au sol Donc ce qu'on appelle un palonnier C'est des pédales C'est des pédales Qui font droite-gauche Qui vont permettre de piloter L'axe de lacet De l'hélicoptère Ou de l'avion Et en plus Si vous appuyez avec vos pieds Vous pouvez freiner Le frein de roue De l'avion Mais il est encore dans un carton Là-bas Le palonnier Il faut que je le ressorte Donc voilà Le palonnier Et en plus de ça Je vous avais déjà montré ça J'utilise ce truc-là Qu'on appelle un trackier Donc c'est un système infrarouge Qui traque la position de la tête Du joueur Pour que quand je bouge la tête Dans le cockpit de l'avion Au bas, gauche, droite Ça détecte le mouvement de ma tête Devant mon écran Et ça traduit le mouvement de ma tête Dans le cockpit de l'avion Voilà Ça fout la gerbe ? Non, au contraire Au contraire Ça renforce l'immersion C'est trop bien C'est vraiment trop bien C'est comme un casque VR Oui, en plus limité Qu'un casque VR Parce que tu ne peux pas tourner la tête A plus de 180 degrés Mais Mais peu importe Parce que Ça dépend quel type de vol tu fais Mais moi le VR Je ne m'intéresse pas plus que ça C'est quoi la règle du tracker ? C'est le trackier Je crois qu'il est toujours en vente Le trackier Même s'il s'est retrouvé En rupture de stock Donc voilà, c'est ça C'est le trackier Qui est à 200 balles Qui est un petit truc Qui ressemble à une webcam Que tu mets au-dessus de ton écran En général, je le mets là Ça, c'est la webcam La Elgato Facecam Que j'utilise en backup Ou pour faire des visios Donc le trackier Que tu mets sur ton écran Et en face Tu portes Tu portes le réflecteur infrarouge Ou alors tu portes Ça Que tu accroches Sur le côté de ton casque Avec les trois petites lumières Infrarouges là Qui va être détectées Qui va être détectées par le trackier Pour regarder dans leur rétro Ou leur angle mort Et ça marche très très bien Tu n'utilises pas ta blackmagic Pour les visios Si, quand le virtual cam fonctionne Mais comme là, il ne fonctionne plus Avec la nouvelle mise à jour d'OBS Je ne l'utilise pas Tu fumes au-dessus du berceau de ton fils Pour ne pas abîmer ton PC Exactement Je ne fume que au-dessus du berceau de mon fils La table de mixage On est sur quoi ? C'est une GoXLR C'est la GoXLR tout à fait classique Donc voilà Est-ce que vous avez des questions Sur les périphériques Sur tapis de souris J'utilise le Corsair Gaming Sur ce bureau là Je prends un tapis de souris Qui fait tout le bureau Ça me va très bien Sauf que je fais Le truc qu'il ne faut pas faire C'est que je mange dessus Et il n'y a rien de pire Que de manger sur un tapis de souris Du coup il est dégueulasse Et là-bas j'utilise un style series On ne peut plus classique Aucun intérêt Le Hub USB Ouais le Hub USB que j'utilise Je l'aime beaucoup Parce qu'il permet d'allumer ou d'éteindre Individuellement Chacun des ports USB Ce qui est extrêmement pratique Et la référence c'est Je ne sais plus Mais ça tu tapes Hub USB alimenté Sur Amazon Et tu en trouves un million C'est vraiment le Hub le plus classique HyperX le micro Oui exceptionnellement J'ai oublié au The Event Mon pod mic Donc là j'utilise un micro de secours Qui est un HyperX Quadcast T'as pas enlevé le film de protection Non j'ai pas enlevé le film de protection Et visiblement heureusement Parce que regarde Il a pris des pets dans ma valise Mais il n'y a que le film de protection Qui est abîmé Donc ça me va très bien Quelle est la marque de ton grand bureau S'il te plaît Je sais plus C'est un Nikia je crois Ouais c'est ça C'est un peu plus classique Qui du coup est un bois de très mauvaise qualité Ça se sent Vraiment c'est de l'aggloméré dégueulasse Alors celui-là il est vachement mieux C'est un bois plus épais Plus dur et plus doux Celui-là c'est absolument sans intérêt D'ailleurs c'est aussi pour ça Que j'ai mis un tapis de souris Tu utilises le PodMic pour stream Normalement oui Normalement oui J'utilise le PodMic pour stream J'ai pas vu c'est quoi ta cam Ma cam c'est la Blackmagic Studio Camera 4K Mais j'expliquais tout à l'heure Que c'est une caméra Qui n'est pas faite pour le stream C'est une caméra qui est faite Pour filmer en studio Moi je l'utilise Parce que je l'avais déjà acheté Et du coup ça ne servait à rien De racheter une caméra Avec ça j'utilise un objectif Qui va de 12 à 60 mm d'ouverture Mais j'aimerais bien changer l'objectif Pour avoir un meilleur Tu vois regarde Je vais te montrer En fait j'aimerais bien changer l'objectif Pour dézoomer à fond Là il est déjà dézoomé à fond Mais j'aimerais bien en fait Avoir un plus large pendu mur derrière moi Parce que là je vais vous montrer mon décor Et en fait là il y a une partie du décor Qu'on voit pas Et c'est dommage Et là encore On pourrait gagner encore 40 cm Pour aller jusqu'à la porte Et du coup je pourrais décorer L'intégralité de mon mur Il est bon le micro HyperX C'est le son actuel Oui c'est le son actuel le HyperX Donc je vous laisse vous faire un avis A partir du son que vous entendez maintenant Je saurais pas dire S'il est bon ou pas bon Je vais pas l'utiliser suffisamment souvent Pour pouvoir faire une comparaison C'est un micro USB Ça a le mérite d'être un micro USB Donc très facile à utiliser Pas besoin de s'emmerder Avec une carte son compliqué C'est quoi la taille du capteur de ta cam Je sais pas Je sais pas J'y connais rien en fait C'est un peu ça mon problème aussi C'est que je m'en occupe jamais Parce que j'ai peur d'acheter un mauvais objectif Juste parce que je me trompe La focale pas l'ouverture Ouais voilà tu vois Déjà ça parle technique Ça dit des gros mots Moi j'y connais rien Je suis nul en son Mais ça a l'air ok Si tu prends un objectif encore plus large Je vais avoir de la déformation Blackmagic c'est pas du full frame Si Ah bah du coup il n'y a pas de déformation Si Non Un peu d'écho sur le son Ouais je sais je sais Ah il y a de l'écho Go aller demander à Ava pour la cam Ouais je pense que t'as raison Je pense que t'as raison Il n'y a plus d'alerte de sub Euh bah si 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 Merci Fenixos7 Qui a re-sub Merci 3UST4CH Pour ton resub Merci UPL76 Pour ton resub Merci Elmomok Pour ton resub Merci Jionel Lospin Pour ton resub Merci Gredu Pour ton resub Merci Doc Aobry Kelly F Dajubu Pour les 100 bits La déformation ne peut pas venir de ton capteur D'accord Je regarde sur TV Branché en système IFI C'est ok quand t'es devant Mais c'est ignoble quand t'es loin Mais c'est normal C'est des micros qui sont faits pour être utilisés devant La Blackmagic Studio a un capteur micro 4 tiers Oui c'est micro 4 tiers Le format des objectifs que je peux mettre C'est micro 4 tiers Alors je crois qu'il y a des bacs d'adaptation que ça existe Mais voilà Dac des eaux pour la question Bah non mais t'emmerdes pas Y'a pas de problème Pas de problème Je ferai un PC également par sur PC si t'es satisfait Ouais bah alors fais gaffe il a un carnet de commandes très bien rempli Mais sur PC est un excellent configurateur de PC Sur PC donc c'est un professionnel C'est son métier de monter des PC Des setups de PC Notamment pour des streamers et des streameuses Et surtout il te fait ton setup de PC pile poil à ton usage Plutôt que de s'emmerder sur des forums sur internet A te poser des questions et à demander à des gens C'est quoi le mieux entre la carte machin et la carte truc Sur PC il passe une heure au téléphone avec toi avant Pour te poser la question de savoir qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu veux en faire La réponse sera pas la même Y'a pas de bon ou de mauvais PC Y'a juste des bons ou des mauvais usages du PC Et du coup ce qui est cool avec sur PC C'est qu'en plus il va chercher à faire de l'économie pour toi C'est-à-dire qu'il va pas Ça sert à rien d'acheter un truc hors de prix Dont t'auras pas l'usage Donc il m'a fait acheter des trucs Vachement moins chers que ce qui peut exister sur internet En me disant non mais t'emmerdes pas à prendre un truc aussi cher En fait toi t'en auras pas l'usage t'inquiète tranquille Pas besoin d'avoir un SSD Un milliard de gigas si c'est que pour mettre tes jeux On va t'en prendre un Tera c'est bien Le stockage on peut le faire sur un HDD Y'a pas besoin d'un SSD Enfin tu vois que des trucs comme ça C'est vraiment on va te prendre le bon truc pour toi Pour ton usage Il te demande ton budget Il te demande même esthétiquement à quoi tu veux qu'il ressemble ton PC Je m'avoue que je m'y attendais pas Sieur PC S-I-E-U-R PC ça veut dire monsieur PC en fait Un SSD c'est quand même bien nickel Oui pour installer tes jeux Mais pour sauvegarder des fichiers T'as pas forcément besoin d'un SSD Alors si ton métier c'est de bosser sur Photoshop Ou de faire du montage vidéo C'est sûr qu'un SSD c'est important Mais si t'es juste un joueur comme moi Et que tu veux stocker des VOD Des trucs comme ça T'emmerdes pas acheter un SD Un avenir de terrain Si ça te va d'avoir un HDD Let's go Il a une chaîne Twitch sur PC Un conseil sur le fauteuil Le gesture de chez Steelcase C'est celui sur lequel je suis assis actuellement Il existe avec l'option appui tête Et il a le mérite de pas être moche Parce que les PC gamers Les chaises gaming comme ça C'est moche C'est très très moche en fait C'est censé être confortable Alors qu'en vrai C'est pas beaucoup plus confortable Qu'une bonne chaise de bureau Faut pas croire C'est surtout pour le style Donc voilà Et évidemment si vous utilisez le code promo Jean15 Vous avez 15% de réduction Chez Steelcase Sur toute la boutique Et ça c'est bien Le setup c'est terminé Écoutez pour la partie setup Oui après on va regarder le décor Mais je crois que pour le setup On a tout dit On a fait le tour non ? Est-ce qu'il manque des trucs ? Je suis pas encore relié J'ai retrouvé mon câble RJ45 Que j'avais paumé C'est bon je l'ai retrouvé Il était là Il était là Il était là Voilà J'ai mon RJ45 de 20 mètres de long Donc je vais pouvoir relier mon PC à ma box Sachant que ma box elle est là Donc je l'ai retrouvé Qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre ? Je sais plus Donc je vais pouvoir arrêter ce trimmer en wifi Ça fera du bien à tout le monde En tout cas à mes nerfs J'ai un câble Qui part de l'autre bout de la pièce Parce que la seule prise Avec une fiche terre Elle est à l'autre bout de la pièce Donc là j'ai un grand câble électrique de jardin Qui fait le tour de ma pièce Et qui va jusqu'à mon PC T'as quel livre dans ta biblio ? On y arrive Quel opérateur ? Je suis chez Orange Je suis chez Orange Tout est branché sur une seule prise Avec une rallonge de 5 mètres Ouais c'est ça C'est pas bien Non en plus c'est pas vrai Pas tout Non non La lumière La lumière est sur une autre prise Mais comme j'ai un vieil appartement Des années 70 La plupart des prises N'ont pas de fiche terre C'est très chiant Les bonnes vieilles prises sans terre Ouais c'est ça Je veux connaître le prix de ta facture EDF Je suis pas sûr que ça consomme tant de ça Je pense que le truc qui consomme le plus De tout mon setup C'est le PC Qui a une alim de 650 ou 700 watts Ouais Mais les light C'est des panneaux LED Les écrans Ça doit consommer C'est vrai Les écrans ça doit consommer Les trois écrans Mais la caméra Je suis pas sûr que ça consomme tant que ça Je sais pas Pourquoi t'as choisi ce appart ? Tu énumères beaucoup d'inconvénients Non mais il est très bien ce appart Déjà il était dispo Il était dans mon budget Et puis surtout J'ai une pièce J'ai enfin Mon setup de stream de rêve C'est pas une chambre C'est un séjour C'est pas une chambre C'est un séjour Et ça c'est trop bien Je vais regarder un truc Voilà Si je pose le micro par terre On va pouvoir jeter un oeil à mon décor Je reviens la caméra sur mon téléphone Ah bon Donc du coup voilà J'ai quand même J'ai quand même un appartement Extrêmement cool Sur lequel je peux me permettre D'avoir un setup de stream Un bureau perso pour jouer Et en plus un décor Et en plus un décor Pour mon stream Qui est trop bien quoi Donc appartement trop cool Donc du coup le décor Le décor en fait il est très simple Il est composé Attends je vais arrêter de Non J'ai arrêté de tenir le téléphone comme ça C'est chiant C'est demi-tour C'est le cas Voilà Le décor il est composé simplement De 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 bibliothèques Ikea de merde Genre Kallax Typiquement ça c'est Kallax Ça c'est pas Kallax C'est les autres Je sais plus comment ça s'appelle Mais c'est encore moins cher C'est mon salon en fait Ouais c'est mon salon C'est complètement mon salon Ce que je vous disais c'est que là-bas A terme Dans toutes ces parties là Il y aura un canapé Parce que là pour l'instant c'est pas en même Il y a encore des cartons Mais à terme il y aura des canapés A terme je mettrai de la décoration au mur Voilà Kallax et Billy Les deux amis des savons Ouais voilà c'est ça Kallax et Billy Donc là c'est exactement ça Du coup ça permet d'être du lave Du coup c'est pratique Là c'est à niveau Là ça peut monter comme ça Donc c'est hyper pratique Vraiment c'est trop trop pratique Toutes les plantes que vous voyez Ce sont des plantes en plastique Je peux pas me permettre D'avoir des plantes Des vraies plantes Malheureusement Donc c'est que du plastique C'est 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 du plastique Je n'ai malheureusement pas le luxe De m'offrir des plantes Pas en plastique Parce que manque de lumière Ouais manque de lumière Les volets sont fermés La plupart du temps Notamment quand il fait jour Notamment quand je travaille Le câble management Il est dégueulasse Ne vous inquiétez pas Ce sera mieux fait plus tard Pas de plantes en grotte Ouais c'est ça T'as prévu de faire quelque chose Pour l'acoustique de la pièce Non je peux pas faire grand chose Pour l'acoustique Je pourrais mettre des plaques Au mur Mais je trouve ça dégueulasse Et très moche Il faut surtout remplir Avec du mobilier C'est ça qui améliore l'acoustique Mais surtout là C'est parce que j'ai un micro Qui résonne beaucoup Mais quand j'ai pas ce micro là Mon micro pod mic Il marche très bien Il y a une porte-fenêtre Par un balcon Non j'ai pas de balcon J'ai pas de balcon Il y a une porte-fenêtre Mais il y a directement Une barrière là Ouais un tapis C'est bien pour l'acoustique Mais tapis ça me fait chier Ouais les rideaux Ça ferait du bien Vous avez raison Ouais vous avez raison Donc du coup voilà Donc plantes en plastique Bibliothèque Billy et Kalax On peut plus simple Alors du coup Ouais j'ai quand même Des lights pour décorer derrière J'ai cette light là Qui fait une jolie lumière orange Ça c'est un trophée Que j'ai obtenu C'est un prix Prix du club de la presse de Lyon Qui m'a remis un prix Pour ma chaîne En disant GG bravo C'est vachement bien ce que vous faites Je suis allé à la remise des prix C'était il y a un an ou deux C'était avant Covid Je crois Je ne sais plus Donc j'ai cette light là J'ai celle là derrière Qui est mon ancienne lampe De table de chevet Que je n'ai pas branchée Donc elle ne marche pas J'ai cette lampe là Hop Cette lampe là Que je vais probablement bouger Pour la mettre à côté du canapé Le jour où je en reviens Et la dernière Que j'ai montée hier Ou avant-hier C'est celle là Voilà Donc il faut encore Que j'aménage tout ça Mais du coup Si je retire ça Et que je me remets Sur mon set up normal Tout le monde voit À quoi ça ressemble Voilà Là il faudrait qu'on fasse Des réglages de couleur Alors le visage C'est bien éclairé Mais derrière c'est trop jaune En même temps C'est ce que j'ai devant En même temps Ambiance chill Ouais c'est plutôt à dire Ah bon t'as fait le ménage Juste avant le screen C'est même pas vrai C'est même pas vrai Ça fait très chaleur Le côté jaune Ouais Mais du coup c'est bien En tout cas ton micro Ah pardon Excusez-moi Pardon pardon On n'entend plus très bien Oui c'est normal Il était derrière moi Donc Donc ouais effectivement Après il y a aussi un truc Que je n'ai pas encore installé Mais que je vais installer C'est des LED Que je mets derrière Les cubes là Et qui du coup Donnent des teintes de couleur Vous savez c'est exactement Comme les néons Les trucs de LED De couleur Que utilisent tous les streamers Bah j'en ai aussi Comme tout le monde Au fond de la pièce Là-bas j'ai un néon bleu Qui sert à rien d'autre Qu'à être un néon bleu Tu peux donner la référence De ta lampe Ah je suis incapable De dire La lampe là Que tu vois là Celle-là Sur un pied Je serais incapable C'est un modèle De lampe de bureau Articulée Mais en version immense C'est ma mère Qui me l'avait offerte Pour mon anniversaire Je ne sais plus quand Lampe d'architecte Ouais ouais Ça doit être ça Si tu tapes Lampe d'architecte Sur internet Tu devrais trouver Donc Donc ouais Dans mon ancien setup J'avais du coup Des LED Dans les meubles derrière Essayez de voir Si je peux vous les retrouver On est en train d'affiner A l'orée de 2022 La stratégie Hop Donc j'ai repris Une ancienne vidéo Regardez Vous voyez Derrière là Il y a une lumière rouge Qui sort de derrière Les cubes Et bien ça C'est juste des panneaux LED Un peu comme là J'ai un néon bleu Et bien c'est juste Des LED qui sont cachés derrière Voilà Donc ça c'était mon ancien Setup de stream Dans mon ancien bureau Est-ce que je bouge Est-ce que je bouge à un moment Est-ce qu'on en voit d'autres Non parce que je suis toujours devant De toute façon Bon il y en a aussi Derrière moi Voilà C'est ton Quantième appart Depuis que tu stream C'est mon troisième appart Depuis que je stream C'est ouf On se rend compte maintenant A quel point c'était petit Bah c'était moins grand Ouais c'est sûr Le jaune chaleureux C'est top Ça change du setup de gamers Ouais je suis d'accord Non je suis d'accord Je suis d'accord Je vais essayer de trouver Un truc un peu joli Là je trouve que c'est un peu Surchargé avec les deux lames Côte à côte Mais en même temps Cette lampe là Je l'ai montée hier Je l'ai posée là Histoire de dire Histoire de mettre une déco T'es solo On se rend compte Je suis solo Je suis solo Je suis solo Sinon des ampoules connectées Comme les Philips U Comme ça tu mets la couleur Et l'intensité que tu veux Oui t'as raison Ça peut être pratique Pour des gens comme moi Qui ont besoin de faire Des réglages un peu fins Les lumières visage et fond Sont tellement différentes On dirait presque un fond vert Bah ouais t'as vu Mais les lumières visage Sont bien tu vois Alors c'est un peu compliqué De trouver le bon Le bon système d'éclairage Mais là vous voyez Une marque qui montre Que mon visage est bien éclairé C'est que je n'ai pas d'ombre Sur le visage J'ai pas d'ombre portée Même mes lunettes Ne font pas d'ombre J'ai pas d'ombre sous le nez J'ai pas d'ombre sur le côté du nez J'ai pas d'ombre sur les Sur les paupières Et donc Sur mon cou Un peu Ouais t'as raison Sur mon cou Un peu Sur mon cou Un peu Il n'y a pas de brillance Ça ne brille pas Effectivement C'est une lumière très diffuse Alors même que je n'utilise aucun maquillage C'est quoi ton éclairage visage ? C'est des Key Light De El Gato Je vais te montrer Donc j'ai deux lumières indirectes Qui visent le mur Qui sont des lumières blanches Qui tapent sur le mur Pour allumer la pièce Et diffuser la lumière Et j'ai deux lumières Key Light El Gato Qui me visent directement Il y en a une C'est une lumière blanche Sur la gauche de mon visage Et j'en ai une C'est une lumière chaude Sur la droite de mon visage Alors après Moi j'ai fait le choix D'un éclairage J'ai fait le choix D'un éclairage Relativement standard C'est à dire que Voilà je suis éclairé Propre Pas de fioritures Mais il y a des streamers Qui se font des ambiances Volontairement par exemple Avec un côté du visage Très éclairé Et un rattrapage Ce qu'on appelle un rattrapage C'est une light Que tu mets pour justement Couper les ombres La technique d'éclairage classique D'un sujet de face C'est une master light En face Qui éclaire fortement Puissamment Et une light Sur le côté Ou vers le bas Ce qu'on appelle un rattrapage Qui va viser directement le visage Et qui va servir A effacer toutes les ombres portées Les ombres du nez là Les ombres de l'arcade sourcilière Et les ombres des lunettes Ou parfois des cheveux Etc Un rattrapage Et une backlight Pour bien découper Quand on fait une interview Ce qu'on appelle un éclairage 3 points Il y a des streamers Qui s'amusent à faire Des créations un peu cool Avec des lumières de couleur Volontairement Et ça peut être très joli Ça peut être très très joli Le 3 points lighting classique Ouais ouais bah Il y en a qui connaissent pas Il y en a qui connaissent pas On apprend ça dans toutes les écoles De photographie De cinéma Comment interviewer quelqu'un Bah ça s'apprend Il y a des angles de caméra Un peu typiques Il y a un type d'éclairage Un peu classique Exemple Je sais pas si je pourrais te montrer Un exemple maintenant D'éclairage de stream Tu vois par exemple Tu vois par exemple Ce qu'il faut pas faire Par exemple C'est Ken Bogart J'adore Ken C'est une inspiration depuis des années Mais Là voilà Là on est sur un mauvais éclairage Mauvaise composition d'image La caméra est mal cadrée Il est sur éclairé à droite Il est sous éclairé À gauche Voilà Mais j'adore Ken C'est pas le sujet Des gens vont te balancer Mais non Mais il a un SM7B C'est vrai On fait ça pour tous les streamers Non non on fait pas ça pour tous les streamers J'ai quand même beaucoup d'admiration Pour la plupart des streamers Qu'est-ce que je pourrais imaginer À qui je pense Quand je pense à des éclairages de couleurs Peut-être qu'Alpha Peut-être qu'Alpha Il utilise ça Est-ce que je pourrais l'affirmer Je ne suis pas sûr En fait tu feras minimum 3 tirs Sur une unité de 10 modèles Je vais couper le son Non Alpha n'utilise pas ça Mais Alpha il utilise une ambiance Plus sombre et plus chaleureuse Que j'aime beaucoup Je trouve qu'Alpha C'est un des rares streamers Avoir réussi un usage Des LED De couleur Assez élégant Parce que le problème Des LED De couleur C'est que ça fait très vite Gaming NAS Et Alpha il a réussi A mettre ces deux Ces deux trucs parallèles Que je trouve super élégants Ça marche bien L'éclairage de son visage Est très chaleureux Ou alors c'est son réglage d'image Je ne sais pas On sent qu'il y a une source De lumière qui est un peu forte Qui est en haut à droite De l'image Il a quand même De l'ombre portée Par ses lunettes Sur son visage Et puis le flou On le truc moins gamers Oui alors par ailleurs Il a une très belle optique Qui lui rend un flou Absolument magnifique Il y a Tonton aussi Qui a un flou incroyable Tonton qui m'avait filé Tonton qui m'avait filé Sa ref De caméra D'optique Ou alors il a un peu changé Merde il y a des pubs Sur Twitch Il a une cam incroyable Tonton Il a une image Extrêmement bien léchée J'aime beaucoup Voilà Voyez le flou Qu'il y a derrière Je le trouve très joli Du coup c'est un peu C'est un peu Le compromis difficile A trouver Parce que tu te dis Ca sert à quoi D'avoir un joli décor Si tu le mets en flou Tout le temps C'est vrai C'est trop gentil Merci Mais alors lui Il stream debout Vous voyez Je vous parlais du bureau De Silkei tout à l'heure Heureusement Il stream debout Et il bouge tout le temps Et je trouve ça très bien Les streamers qui stream debout Je trouve ça hyper dynamique Je trouve ça vachement bien Trop d'affin Adulte Trop d'énergie Je vais me chercher un café Vas-y régisseur le mien Il a une couleur Qui change derrière lui Je sais pas si ça change En fonction de Putain il a un autofocus Qui marche vachement bien Je sais pas quel Camilla Mais je suis très jaloux C'est pourquoi d'avoir été Aux Elements cette année Sigma 14 mm Focal 1.4 Je sais pas Ok Laisse moi réfléchir Je sais pas Content Content d'avoir partagé Une aventure par Couleur change Selon les viewers Double O7 Énorme C'est les viewers qui décident Merci pour les conseils Explications Même si je réalise Que le setup pour mes cours En distanciel sont horribles Alors Puisqu'on parle D'images De machins etc Je vais vous donner des conseils Que à mon avis On aurait dû donner A tous les français Au début du confinement Parce qu'on s'est tous retrouvés A faire des visios Des cours en distanciel etc Comment bien faire une visio Que ce soit avec votre famille Avec vos profs Pour vos entretiens d'embauche Pour vos réunions Pour vos interviews Sur BFM TV Pour les députés Etc Règle numéro 1 Un fond chaleureux Ne vous mettez jamais Doe à une fenêtre Quand vous êtes en visio Parce que la lumière du jour Va prendre toute la lumière Et vous allez être A contre jour Mettez vous dos à un mur Et si possible Avec une bibliothèque Ou des rideaux Les trucs sur fond blanc C'est chiant Mettez un joli canapé Mettez votre salon Votre chambre Peu importe Mais mettez quelque chose Qui a un fond Qui ressemble à un espace Cosi Voilà Deuxième conseil Essayez de faire le maximum Pour avoir un bon son C'est pas toujours facile C'est pas toujours évident Mais si vous bossez dans une boîte Ou si vous êtes enseignant A la fac Et que donc vous avez vocation A faire souvent des visios Etc N'hésitez pas à investir Dans un micro Soit un micro USB De gamer comme ça Machin Il y en a des pas chers Maintenant Vraiment Soit un micro casque Soit ce que vous voulez Mais Que les gens vous reçoivent Avec un bon son C'est extrêmement agréable Écouter quelqu'un Qui parle avec un bon son Est toujours beaucoup plus agréable Que quelqu'un qui parle Avec un mauvais son Quand on peut Le joli fond Quand vous pouvez Effectivement Si vous pouvez pas Vous pouvez pas C'est pas grave Troisième truc Très important Alors ça C'est le problème Que j'ai toujours vu Dans les visios Les trucs comme ça Ne posez pas votre ordinateur Sur le bureau devant vous Ou sur la table Ça vous avez toujours Le même problème C'est l'erreur Que font absolument Tous les Tous les gens Qui font des visios Mais moi je le vois souvent Sur des députés Qui sont interviewés Sur BFM TV En visio Etc Ils font toujours La même erreur C'est qu'ils laissent L'ordinateur Posé Sur le bureau De la même manière Qu'ils l'utilisent d'habitude L'ordinateur Le laptop Le mac Ou le truc comme ça C'est normal Quand on utilise Un ordinateur D'avoir un écran Qui est relativement bas Et d'être D'être en contre-plongée Quand on regarde l'écran Sauf que du coup La webcam qui vous regarde Elle est en contre-plongée aussi Et du coup ça donne Attendez bougez pas Voilà Du coup ça donne des gens Qui parlent Comme ça Et c'est absolument insupportable La cam trop basse Vous remarquerez A partir de maintenant Que je vous l'ai dit Vous verrez On voit toujours la cam trop basse Tout le temps 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 En visio Les étudiants Les profs Les interviewés Etc Voilà Ça là A peu près comme ça C'est à peu près La hauteur d'une caméra De macbook Donc qu'est-ce qu'on fait On prend des livres Dans sa bibliothèque On les pose sur le bureau Et on surélève son macbook Jusqu'à la hauteur des yeux Il faut que votre caméra Soit posée A la hauteur des yeux Donc vous montez Votre ordinateur Vous foutez ce que vous voulez Des bouquins Des classeurs Et on s'en branle Voilà Ça me paraît évident Mais il y a plein de gens Pour qui ça ne l'est pas Surtout les boomers Donc voilà Deuxième conseil Que je vous donne Là on a le problème De composition de l'image Alors qui est classique Qui est absolument classique La plupart des gens Quand ils se filment en visio Ils se filment Quelque chose comme ça Là c'est trop haut en plus Bref Ce que je veux dire C'est qu'en fait Le réflexe qu'on a Quand on dit à un enfant De prendre une photo De quelqu'un L'enfant Il va viser dans l'appareil photo Et il va prendre Il va prendre la photo Du visage de la personne Et il va mettre le visage De la personne Au milieu de l'image C'est le réflexe numéro un C'est le réflexe numéro un D'un enfant Quand il compose une image Il met le visage au milieu Parce que la chose la plus importante Il la met au milieu de l'image Or il ne faut pas faire ça Une bonne composition d'image C'est une composition Dans laquelle le visage Est dans le tiers supérieur De l'image Ou la moitié supérieure De l'image Et vous avez le reste du buse Et bien c'est exactement pareil Avec votre webcam Les gens quand ils règlent Leur ordinateur Ou leur webcam Ils ont tendance spontanément A mettre leur tronche Au milieu du visage Et du coup Il y a ce qu'on appelle Avoir trop d'air Au dessus de la tête Il y a trop d'air Au dessus de la tête C'est ce qu'on dit Quand on fait des réglages D'image Moi sur l'émission Backseat Quand je parlais avec Montréal Quand on faisait les réglages de cam Avant le début de l'émission Je lui disais Il y a un peu trop d'air Au dessus de ma tête Ou alors je lui disais Remets de l'air au dessus de ma tête Et donc il réglait la caméra De manière à ce que Quand je me tiens droit Et que je parle à la caméra Il n'y ait pas beaucoup plus que ça D'air au dessus de ma tête Voilà Leur tronche au milieu du visage Au milieu de l'image Oui vous avez compris Donc voilà Maintenant vous le saurez Donc pareil vous verrez Vous ferez attention à ça A partir de maintenant Et vous allez voir Qu'il y a beaucoup de gens Qui règlent mal leur cam Et donc du coup Essayez de composer une image Qui ressemble à peu près à ça Vous mettez votre tronche En haut de l'image Et la caméra A hauteur de vos yeux Comme si vous parliez A un être humain A la même hauteur que vous Voilà On passe autour de la bibliothèque Alors je vais vous montrer ma bibliothèque Du coup je vais vous montrer Les bibliothèques qu'il y a dessus Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes Beaucoup de trucs Machin liés au streaming Donc mon décor c'est une bibliothèque Bibliothèque qui est composée De plein de bouquins Et bouquins qui viennent Soit c'est des bouquins Alors moi il faut savoir Que je déteste lire des livres J'ai horreur de ça J'ai horreur de lire des livres Donc c'est des bouquins Qui remontent A mes années étudiantes Donc c'est des bouquins Que j'étais obligé d'acheter Et de lire Pour préparer mes cours Et réviser Il y a toute une bibliothèque militante De la jeunesse et de l'éducation populaire Que j'ai constitué au fil des années Parce qu'entre l'âge de 17 ans Et l'âge de 25 ans J'étais militant de l'éducation populaire Et de la jeunesse Dans plusieurs associations Donc j'ai acheté plein de bouquins A l'époque Sur les droits de l'enfant Sur les politiques jeunesse Etc Je vous montrerai Et la troisième bibliothèque C'est une bibliothèque d'actualité politique Parce qu'on m'envoie beaucoup de livres Des maisons d'édition On m'envoie des livres de politiques Il y a aussi beaucoup de potes Qui m'ont offert plein de bouquins Donc des bouquins d'actualité politique Des essais politiques Des députés qui ont écrit des livres Qui me les ont envoyés Des chercheurs Des journalistes Etc Tout ce genre de trucs là Et le troisième Le quatrième truc que j'ai C'est des bouquins écrits Par des youtubeurs aussi Les copains qui ont écrit des livres Qui ont eu la politesse Et la gentillesse De bien vouloir me les envoyer Donc j'ai plein de bouquins La bibliothèque n'est pas du tout rangée Quand j'ai emménagé dans cet appart J'ai ouvert les cartons de bouquins J'ai ouvert les cartons de bouquins Et j'ai sorti les bouquins Je les ai foutus dans la bibliothèque J'ai rien rangé Rien classé C'est le bordel Même pas de BD Non 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 Même pas de BD Donc du coup Du coup du coup du coup Ça me fait chier de prendre un tour Hop Hop Du coup que je vous montre Qu'est-ce que j'ai Ça c'est une paire de lunettes C'est une paire de lunettes D'une start-up Qui s'appelle Geekyak Je crois que ça existe encore Mais je croyais que ça avait fait Ça avait fait faillite C'est des potes youtubeurs Qui avaient monté un partenariat Avec cette start-up Geekyak A l'époque C'était une application mobile De recommandation de vidéo youtube Je crois encore une Le truc a déjà été créé De mille fois Ils avaient fait un partenariat Avec eux Et les mecs Leur avaient envoyé Un carton de goodies Et quand ils avaient reçu Le carton de goodies En France La start-up leur a envoyé Un mail pour leur annoncer Qu'ils mettaient la clé Sous la porte Du coup ils se retrouvaient Avec un carton rempli De lunettes de soleil De décapsuleurs Et de chaussettes A la marque Geekyak Or le truc a fait faillite Du coup ils nous ont offert Tu reçois des tirages presse Des ouvrages politiques De la part des éditeurs Ouais ça m'arrive De plus en plus Est-ce que tu peux partager Tes rêves sur les livres D'éduc-pop et jeunesse C'est mon domaine aussi Ouais ouais Je te le dirai au fur et à mesure L'écran que tu utilises Pour Flight Simulator C'est quelle référence ? C'est le Dell C'est celui qui est en face de moi Normalement tu l'as dans la description De la chaîne Twitch Difficile à dire Yikyak Ouais Voilà Mais je crois qu'en fait Ça existe toujours Ils ont visiblement Ils ont sorti de la faillite Au-dessus Donc j'ai ma lampe Mon trophée Du club de la presse de Lyon Qui m'a été offert Parce que j'ai remporté ma chambre Là j'ai un petit R2-D2 Très important Sachant que c'est un réveil matin R2-D2 Mais qui ne marche pas J'ai pas une fille dedans On s'en prend Là-haut dans la plante J'ai un petit drapeau français Extrêmement important Attention Ce n'est pas n'importe quel Drapeau français C'est un drapeau français Dédicacé Par le plus grand joueur De Starcraft 2 De l'histoire Clem Qui m'a dédicacé Ce petit drapeau français Lors des Nation Wars 5 Je crois Je ne sais plus Donc voilà Petit drapeau Extrêmement important pour moi Ce n'est pas juste un drapeau français Un drapeau dédicacé par Clem Donc je le garde Je le laisse dans la plante là-haut En dessous du coup Qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai des trucs intéressants là Laurent et Bersin Depuis de l'Intérieur C'est sur le ministère de l'Intérieur Un bouquin Un bouquin sur l'histoire Et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur Avec Abo c'est dedans Grandeur et déclin Grandeur et déclin C'est dans la cinquième république Débord à la durée Avec la main Hop Typiquement un genre de bouquin Un peu relou Qui est écrit par des grands noms Auprès d'éditeurs Qui leur achètent ça très cher Ça ne sert à rien Vous voyez quand je vous dis Que la bibliothèque n'est pas rangée Là on a le livre de Linguistique Aé Les autres ne savent plus écrire Le youtubeur Linguistique Aé Qui a écrit ce bouquin Sur la linguistique Regardez-moi cette belle tête La France périphérique Évidemment le célèbre livre De Christophe Gris Dont on a beaucoup parlé Quand il est sorti En 2015-2016 Je crois De mémoire La France périphérique Les ombres d'un président De François Valzin Sur François Hollande Michel Serres On s'en fout Michel Serres On s'en fout Mirror's Edge Évidemment Un jeu extraordinaire Que j'ai adoré Très très bon jeu D.A. Qui a utilisé Beaucoup des mécaniques Qu'ils ont développé Dans le moteur graphique Pour Battlefield Dans la foulée Colocity Black Ops Évidemment Le jeu que j'ai saigné A l'époque Très important Battlefield B.C. Le meilleur Battlefield de l'histoire De Battlefield Des moments épiques Que j'ai passé Sur le multijoueur Sur Battlefield B.C. Ça on s'en fout Le meilleur Voilà typiquement Ça j'étais étudiant En histoire Le Malais et l'Isaac Le bouquin d'histoire Typique De toute une génération De plusieurs générations D'étudiants Le Malais et l'Isaac L'âge classique Vraiment Les bouquins À la con L'histoire pour étudiants Très chiant Des très mauvais souvenirs De révision Avec ce bouquin là En dessous Qu'est-ce qu'on a À Palais Bourbon La BD Palais Bourbon De Coco Pello Du dessinateur Coco Pello Donc c'est une BD Extrêmement bien Pédagogique Sur le Palais Bourbon Son fonctionnement Les députés Là vous voyez Cédric Guilhermi par exemple Il y a aussi Clémentine Autain Je crois Donc voilà Avec des très belles planches Qui vous montrent La bibliothèque de l'Assemblée Qui vous montrent Comment fonctionnent Les séances publiques Et tout Excellente BD Je recommande C'est très cool Très didactique Très explicatif Très machin À la commission des lois La séance publique Et tout Superbe BD Donc voilà Ça s'appelle Palais Bourbon Les coulisses De l'Assemblée nationale Est-ce que ça va le son ? Vous me dites Je parle vers l'écran Volontairement Sauf là évidemment Quand je le dis C'est ok le son ? Son de gauche Mais ça passe Ok nickel C'est ok le son Je vais tourner le micro Encore plus vers la bibliothèque Et je vais continuer À parler fort Donc Palais Bourbon Ensuite Ça c'est quand j'écrivais Des discours Comme mon métier C'est d'écrire Les discours De la ministre De la santé J'ai acheté plusieurs bouquins Sur le thème des discours Avec les plus grands discours De l'histoire Avec les discours d'Obama Les discours de Jaurès J'ai lu des bouquins Donc j'ai acheté Une dizaine de bouquins Sur le thème De l'écriture Et des discours Et de l'art oratoire À l'époque Clément Viktorovitch N'était pas encore connu Évidemment Je devais me démarquer Tout seul Promotion du roi Ça c'est un bouquin Délégué sa vie Qui se moque De la promotion De l'ENA D'Emmanuel Macron De mémoire Je crois que c'est ça Ouais je crois que c'est ça Non ? Ah non non C'est pas ça Non non c'est pas ça C'est un ancien élève De l'ENA Qui raconte Qui raconte son passage À l'ENA Et qui descend en flèche La formation à l'ENA Voilà Je l'ai lu Non je l'ai pas lu J'en ai rien à la faute Donc voilà Donc c'est un mec Qui défonce l'ENA Qui parle de la formation Des élites Machin Un peu de droite Le mec je me souviens C'est très bien D'être de droite Mais il a une critique Disons très Voilà Là l'administration On nous apprend à être con On nous apprend pas On nous apprend pas La flexibilité Du monde de l'entreprise Quoi Toute l'économie Ou presque De l'excellent Eureka Le meilleur youtubeur Économique du monde Excellent livre Qui a écrit Eureka Et qui me l'a envoyé Merci à lui Très très bon bouquin Droit constitutionnel Avec encore J'ai encore mes post-it de révision Droit constitutionnel De Pierre Paquet Et Ferdinand Mélin-Soucramagnan 25ème édition Putain Qu'est-ce que je l'ai poncé Ce bouquin Dans mes cours Voilà Bouquin de discours Les grands discours Qui ont changé le monde De Jésus et Obama Un bouquin Qui répercute Les plus grands discours De l'histoire Avec des commentaires à côté D'écrivains D'historiens Qui expliquent pourquoi Ce discours a changé le monde Donc il y a le discours du Caire De Barack Obama Il y a Les discours de Jaurès Victor Hugo Sur la paix de nebord Le discours de Churchill Évidemment Sur la seconde guerre mondiale Donc voilà Politique jeunesse Le grand malentendu Là on se retrouve du coup A nouveau dans les bouquins Dans la bibliothèque Éducation populaire Jeunesse Et démocratie Je ne sais plus du tout D'où il vient ce bouquin Politique jeunesse Le grand malentendu C'est des gens Qui critiquent Les politiques jeunesse Mais on a dit Ça date un peu comme Avoir 20 ans En politique D'Anne Muxel L'excellente Anne Muxel Mangez-en du Anne Muxel C'est bon pour la santé Avoir 20 ans En politique Excellent vie J'adore Anne Muxel Elle n'est pas assez À l'inviter dans les médias Anne Muxel Invitez-la dans les médias Anne Muxel Au lieu de dire Des conneries sur les jeunes Toute la journée Voilà Avoir 20 ans En politique Un excellent vie Anne Muxel Sociologue de la jeunesse Spécialisé Dans cette thématique là J'adore Être ministre De Bernard Chenot Je pense que c'est un bouquin Qu'on m'a offert Qui a été acheté Dans une brocante Les pages sont jaunies Le bouquin est infilieux Ça doit être une édition Des années 60 Bon Osef Histoire de la gauche cavière De Laurent Geoffrin Un excellent livre Laurent Geoffrin Patron de Libération Et président D'honneur De la gauche cavière française Représentant officiel De la gauche cavière française Depuis très longtemps Ancien patron de Libération A écrit un bouquin Sur la gauche cavière Et c'est un très bon livre C'est un livre d'histoire De la gauche Qui retrace Qui retrace la question Des bourgeois de gauche Peut-on être de gauche Et être bourgeois Et être aisé Et etc Et il remonte jusqu'à la révolution Il remonte Enfin voilà En fait il explique Que tous les grands hommes Qui ont écrit L'histoire de la gauche Sont de la gauche cavière Tous Sans exception Robespierre Qui était avocat Karl Marx Engel Lénine Je veux dire Tous les gens Qui ont écrit Les grandes pages De l'histoire de la gauche C'est la gauche cavière Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Etc Et quelles étaient les tensions Comment a évolué Cette gauche là Et tout Donc là L'histoire de la gauche cavière C'est en fait Un très bon livre En vrai C'est plutôt Un très bon livre Sur l'histoire de la gauche Et les bourgeois C'est plutôt pas mal Hop Modèles de discours Pour les élus Très important ça Quand vous écrivez des discours Très pratique Si vous bossez en cabinet Petit bouquin Vous avez des modèles de discours Des modèles un peu à la cour Pour Le discours pour la rénovation D'un bureau de poste En zone urbaine Donc quand vous n'avez pas D'inspiration Que vous bossez pour un maire Innauguration d'un poste De police municipale Alors Attendez c'est important Monsieur le préfet Mesdames et messieurs Les directeurs D'administration Monsieur le ministre Mesdames et messieurs Les députés Mesdames et messieurs Les sénateurs Mesdames et messieurs Les conseillers départementaux Mesdames et messieurs Mes chers amis L'événement qui nous réunit Aujourd'hui est particulier Particulé Puisqu'il est à la fois Une raison de se réjouir Et une raison de le regretter Inaugurer l'ouverture D'un poste de police Futel municipal Et le signe d'un besoin Mais également D'une certaine vitalité Pour une commune Si cette vitalité Permette de se réjouir Le besoin de sécurité Qu'implique la création D'un poste de police L'autorise moins Je refuse de laisser Certains qui se reconnaîtront Dire que notre commune Est entrée dans l'ère De la politique sécuritaire C'est totalement faux Ce qui est vrai C'est que notre commune S'agrandit Et que cet agrandissement Entraîne des besoins nouveaux Que nous ignorions Jusqu'à présent De nouveaux comportements On veut le jour Qui ne sont pas forcément Graves en soi Qui ne relèvent ni de la délinquance Ni de la criminalité Mais qui entretiennent Ce sentiment diffus Et pernicieux Qui veut que nous vivions Dans un monde chaotique Où les forces de police Pleinement leur mission De service public Ainsi depuis le début de l'année Ils ont effectué Donc là t'as des blancs C'est un taxe à trous Ils ont effectué X missions Interventions Et réalisé X actes de prévention Oui nos forces de police Et de gendarmerie Font leur travail Et elles le font bien Ce qui a changé Dans notre société C'est la nature même Des actes délictueux Et le ressenti Que nous en avons Bon je vais pas aller jusqu'au bout Parce qu'on s'en branle Mais vous avez l'idée quoi Donc vous avez que des modèles De discours comme ça Dans lesquels vous pouvez piocher Des paragraphes Des structures Si vous voulez Tu lis ou t'improvises Ah non non je lis Je lis Modèle de discours pour les élus En vrai c'est pratique Quand tu bosses en mairie Parce que moi ça m'est arrivé De devoir écrire un discours En moins de 10 minutes Vite fait là Pour la fête de la Saint-Gling-Gling Des pompiers Des machins Donc ça t'as toutes les inaugurations Discours du 1er mai Fête du travail Commémoration de l'appel du 18 juin De Général de Gaulle évidemment Fête du 14 juillet Donc t'as toutes les dates comme ça Après t'as les discours d'état civil Pour les noces d'or Pour les mariages Pour les baptêmes républicains Baptême civil et républicain Les différentes fêtes Les journées du patrimoine Fête de la musique Donc t'as les inaugurations Et je crois que t'as aussi Les trucs pour les deuils Quand il y a un élu qui décède Quand il y a le préfet qui change Des trucs comme ça C'est trié par orientation politique Bah non c'est que des trucs lignifiants Enfin t'as bien entendu le truc sur la police Il n'y a aucune phrase C'est un peu cynique quand même Mais du coup c'est pratique Uniquement quand tu veux Moi je ne m'en servais pas De ce bouquin là en particulier Parce qu'en fait c'est que pour les élus locaux Et j'en ai pas écrit beaucoup Des discours pour les élus locaux Mais c'est pratique pour trouver des formules Pour trouver des trucs sur lesquels insister Pour trouver des paragraphes entiers En disant Putain ça que ce paragraphe il est bien écrit T'as vraiment des phrases Des phrases les plus creuses De tous les discours que t'as Je tiens à rappeler Que la réalisation de cet équipement Est l'aboutissement d'une collaboration Tant sur le plan opérationnel Que sur le plan financier Enfin c'est la phrase creuse Pour remercier Nos amis du conseil régional Qui nous ont machin C'est chiant pour un discours dessiné A être chiant Ouais bah après il faut l'adapter Evidemment Inauguration d'un bureau de poste Inauguration d'un centre de traitement des déchets Les médailles d'honneur La médaille d'honneur agricole Le discours pour le porte-drapeau Des sapeurs-pompiers Discours pour le porte-drapeau D'une association d'anciens résistants Médaille d'honneur régionale Départementale et communale Bref Voilà modèle de discours Je m'en suis pas beaucoup servi Mais ça mérite d'exister Attendez je reprends la caméra Je retourne dedans la bibliothèque Hop On est reparti Allez du coup je vais le ranger 2019 L'année stratégique Donc ça c'est des livres de Pascal Boniface Qui fait de la géopolitique Et qui écrit chaque année Il dirige l'IRIS L'Institut de recherche Des relations stratégiques L'Institut des relations internationales et stratégiques Ouais c'est ça je crois Chaque année il écrit Donc là sur la stratégie machin C'est l'année 2019 En dessous qu'est-ce que j'ai ? Pardon excusez-moi Je vais essayer de parler dans le micro A nouveau le bouquin De Linguistique AF Je sais pas pourquoi je l'ai en double Les autres ne savent que l'écrire Donc voilà Qui a un très bon bouquin sur la linguistique Eric Chenu L'émancipation horizon des engagements mutuels Eric Chenu je vous rappelle que c'est le président de la mutualité française Que j'avais interviewé quand on avait fait un partenariat Eric Chenu donc qui a écrit ce bouquin Qui me l'a offert du coup Merci Eric Qu'est-ce qu'il m'a dédicacé d'ailleurs ? Non il n'a pas dédicacé Il m'a fait sa carte de visite Il m'a fait sa carte de visite Mais il n'a pas dédicacé Donc voilà Eric Chenu qui m'a offert son livre Fondation Jean Jaurès Voilà L'émancipation horizon des engagements mutuels Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Extinction de bottes de Tristan Haute et d'enqu'Antiberge Sur la question de C'est une réflexion sur la question d'abstention Pourquoi les gens s'abstiennent ? Voilà C'est pas très long C'est au presse universitaire de France LaVieDesIDées.fr Voilà Sébastien Carassou Le Cosmo c'est nous Excellente chaîne Sébastien Carassou J'adore On adore tous Qui a écrit ce bouquin Aux éditions d'Équateur Sur les étoiles Sur le bip-bomb Sur l'univers Sur comment ça marche tout ça Voilà Encore un livre de youtubeur Merci Sébastien Gabriel Ciri Wari La République des Hommes C'est la porte-parole du Parti Socialiste L'ancienne porte-parole du Parti Socialiste Je ne sais pas si elle l'est toujours Et donc elle a écrit un bouquin féministe Sur être une femme en politique Finalement c'est un bouquin qui fait écho à celui de Léa Sur plus de femmes en politique Donc voilà Gabriel Ciri Wari La République des Hommes Comment j'ai tué mon ange gardien De Thomas R. Couette Thomas R. Couette Donc il a écrit ce livre Sur Twitch je crois à l'époque Il avait écrit sur Wattpad Je ne sais plus C'était un challenge d'écriture je crois Donc voilà C'est le roman de Thomas R. Couette Sur lequel il met des échanges par SMS Et tout Il écrit des... Voilà Merci Thomas Pour ce très beau livre Ah il m'a dit de casser Ce livre n'est ni de droite ni de gauche Mais il n'est pas décompté comme temps de parole du CSA Donc c'est cool Merci Thomas Le dessous des cartes Jean-Christophe Victor C'est l'émission Le dessous des cartes que vous connaissez Et derrière c'est que des bouquins Sur la collection mythique Aux éditions Je ne sais plus quoi La martinière jeunesse Voilà c'est ça Donc ça c'est ce qu'on appelle des beaux livres Avec des belles photos, des belles images Sur la géographie, machin Les fleurs Les religieux Les machins Osef Je vais remettre les bouquins Donc voilà Encore une fois je suis désolé Tout ça est très mal rangé Je ne peux pas voir le chat d'ici C'est chiant Je n'aime pas ne pas voir le chat Sauvons le débat De Didier Pourquerie Osons la nuance C'est un journaliste je crois Didier Pourquerie Il m'avait envoyé le bouquin Oui c'est ça C'est un journaliste Rédacteur en chef De la tribune Métro, libération Puis le monde Oui c'est ça C'est oui oui C'est ça Second débat Donc Didier Pourquerie Qui est ancien Qui est ancien Et un journaliste de plusieurs journaux Qui a écrit un bouquin Sur le débat public Sur la discussion Qui est venu impossible Dans nos sociétés On ne fait que s'enguler Sur le paguier Et ceci va barceler mutuellement Qu'il m'avait envoyé Quartier rouge Le plaisir et la gauche Le plaisir et la gauche De l'actuel fait Celle Je ne sais pas ce que c'est Philosophe, professeur A l'école polytechnique Peut-on jouir dans un monde injuste Sans être complice de l'injustice La question se pose aujourd'hui Alors que nos plaisirs Qu'ils soient érotiques, alimentaires ou festifs Sont de se formater par le capitalisme D'accord ok Bon Je ne sais pas pourquoi je dis ce que là Je ne sais pas d'où il est Histoire des jeunes en Occident Un livre que j'avais acheté Pour compléter ma bibliothèque Et que j'ai parcouru Pour le coup Je l'ai lu en déménale Je ne sais pas que j'ai Donc c'est une thèse C'est une thèse sur l'histoire des jeunes en Occident Aux éditions du Seuil Il y a en deux tomes Giovanni Levy et Jean-Claude Schmitt Voilà Bibliothèque des jeunes Les enfants de la République De Ivan Jablonka L'intégration des jeunes de 1789 à nos jours Comment est-ce que la République A considéré les jeunes au fur et à mesure de son histoire Ivan Jablonka, vous connaissez Il met de conférence au Collège de France A l'Université d'Humaine A l'acteur en chef du site La vie des idées Donc voilà Notre société est obsédée par les jeunes de cités Mais cette peur sociale Va de perdre avec une ambition politique Assimilée à la nation des mineurs Qui lui semble aux étrangers Enfants naturels sous la Révolution Jeunes délinquants au début du 19ème siècle Enfants abandonnés sous la trésame publique Jeunes de banlieue aujourd'hui Tous sont condamnés à une réhabilitation physique et morale Capables d'effacer leurs origines imparfaites Emblématiques des idéaux républicains Matrice d'une francité qui se veut universelle Cette utopie intégratrice Intégratrice est lue des plus anciennes politiques publiques en France Voilà Donc pourquoi est-ce que la question des jeunes de cités A explosé au début du fin des années 90 Début des années 2000 ? Vivant Javonca qui refait une histoire de l'intégration des jeunes Comment négocier avec des gens déficiés ? Ça je crois que c'est mon père qui m'a offert Voilà Un bouquin de développement business Ça peut être pratique en politique Mais voilà Les bouquins sur l'art de la négociation Je vous avoue que je ne l'ai pas lu Mignonne allons voir De Marc Lambron Je crois que c'est sur Ségolène Royal Comme l'expliquerait le bandeau Qui est Ségolène Royal ? Elle ressemble parfois à une feuille bleue Effleurant de sa baguette magique Les mannequins de bois d'un pays exténué Ça m'a l'air d'être un bouquin qui est sorti juste avant 2007 Voilà c'est un livre qui date de 2006 Juste avant la présidentielle Où Ségolène Royal apportait tous les espoirs de la gauche au second tour Face à Nicolas Sarkozy Voilà Mignonne allons voir Détend un clin d'œil à un poème de Verbein je crois Mignonne allons voir si la rose était close C'est ça ? Je ne sais plus The English of Law in London Wales Un bouquin de droit comparé Parce que j'ai fait un master 1 de recherche en droit comparé Et donc c'est un bouquin qui décrit et qui détaille C'est un bouquin universitaire Sur le système de Common Law Donc un véritable enfer Tout en anglais Avec un CD C'est Ronsard J'arrive pas à lire le chat Ouais c'est Ronsard d'accord c'est Ronsard Pierre Ronsard ok d'accord Si la rose était close dans la maison close Non Je ne suis pas sûr que ce soit ça à la suite Livre avec un CD dedans ça fait peur Ah oui non c'est un enfer ça Très mauvais souvenir d'études Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Nous vivons et nous vivrons des jours heureux Sans hauteur sans réaction pour résister et créer Hashtag des jours heureux aux actes sud Je ne sais pas ce que c'est Stéphane Essel Dominique Bourg 2016 Ah mais je me souviens C'était avant l'élection présidentielle C'était un espèce de livre programme Pour saisir les candidats Sur la question du bonheur Avec des propositions dedans Ouais je me souviens de ce truc Hashtag les jours heureux Sur le modèle de 1936 Ou le CNR je ne sais plus Mais ouais ouais je me souviens Ok 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 L'essentiel de la procédure pénale Évidemment Le livre de révision Pour savoir comment on fait pour mettre en mouvement l'action publique Comment est-ce qu'on se constitue partie civile Quels sont les délais Très important Est-ce que j'ai surligné des trucs pour réviser Je ne sais plus quelle note j'avais eu Mais c'est un enfer Les procédures devant les différentes juridictions Dénoulement des débats L'instruction définitive Les réquisitoires et les clôtures des débats Parce que la délai procédure devant la courbe assise Bref c'est un enfer Bouquin de révision Horrible Très bien des souvenirs Le monde et mon métier De Bernard Guetta et Jean Lacouture Journaliste au monde Qui raconte toute leur vie au journal Le Monde Excellent bouquin Toute leur carrière Des rizières d'Indochine en février 45 Aux tribunes de la coupe du monde de rugby en septembre 2007 Jean Lacouture aura vécu Une des carrières de journalistes les plus longues Et diversifiées de sa génération De Darcyville, Washington et Moscou Bernard Guetta a couvert toute la décennie De l'écroulement communiste pour Le Monde Ancien directeur de l'expansion et de Nolé Observateur Il est actuellement éditorialiste de politique internationale À France Inter Et autant Et grand reporter à La République Bernard Guetta Donc vous voyez à gauche de l'image ici Voilà c'est lui Bernard Guetta qui a quitté le journalisme Pour être élu député européen Sur la liste d'En Marche Il a soutenu Nathalie Loiseau Bernard Guetta qui faisait le billet De l'actualité géopolitique sur France Inter C'est le frère de David Guetta C'est le frère de David Guetta Un spécialiste de géopolitique Un grand journaliste Bernard Guetta Et si je dis pas de bêtises Aujourd'hui il est député européen Je crois Corrigez-moi si j'ai une connerie Chronique d'une revanche annoncée Nicolas Sarkozy Sur comment est-ce que Nicolas Sarkozy A tenté de revenir au pouvoir Après 2012 Sarkozy a perdu le pouvoir en 2012 Il a perdu l'élection présidentielle Et donc ça c'est un bouquin Écrit par Christelle Bertrand Qui est journaliste politique Elle possède pour François jusqu'à 2011 Et pour VSD Donc voilà Comment Sarkozy a orchestré son retour pour 2017 Avant de se planter à la primaire Face à François Fillon et Alain Juppé Ça c'est juste un truc de note Carvagafeld Qui m'a été offert par une cousine Je crois C'est juste un calepin Et j'aime bien Il est marrant Carvagafeld En vrai c'est joli La communication politique De Jacques Gersley Pareil je crois que c'était pour écrire mes discours Que j'avais acheté ça Tableau de synthèse des connaissances Auquel la recherche fausse de Nantes A pu et continue à donner lieu Tant à l'étranger qu'en France La démarche consiste à présenter La diversité des paradigmes Et théories concernées Et à souligner les prédominances Du politique Dans les pratiques de communication politique Et leur évolution Voilà J'avais dû le lire à l'époque Jour de colère L'esprit du capitalisme Pierre Doquiez Francis Fukuyama Marc Guillaume Peter Slumovic Jour de colère C'est quoi ce bouquin ? Pourquoi ça me dit quelque chose ? Jour de colère Vous connaissez vous ? Je ne sais pas ce que c'est Bon Bon Donc voilà Je ne vais peut-être pas sortir tous mes bouquins à chaque fois Parce que sinon on ira encore dans 2000 ans On va passer un peu plus vite je pense On va passer un peu plus vite L'année de l'école Hop là Par le café pédagogique Alors ça c'est quand je bossais sur les sujets éducation Quand j'étais collaborateur de lui sur les affaires scolaires Il y avait Vincent Payon qui préparait la loi sur la refondation de l'école Et donc du coup Du coup voilà L'année de l'école Que j'ai lu à l'époque C'était un peu un truc de militant Morgan Sportes Tout de suite je ne sais pas ce que c'est Homo Demus je ne sais pas ce que c'est En avant les droits de l'enfant Très important en avant les droits de l'enfant Ce livre est un livre très important C'est le collectif AEDE Agir Ensemble pour les droits de l'enfant Dont j'ai fait partie avec plusieurs associations C'est un livre C'est un pavé sur les droits de l'enfant Qui a une particularité très importante C'est que je suis sur la une de ce bouquin Voilà il y a ma tronche Sur la première de couverture A l'époque où on avait monté L'opération stop au cliché Sur les jeunes Dans les médias Voilà Et il y a Marie-Camille Théron à côté Mes années militantes Je devais avoir 17 ans 18 ans Donc il est très important ce bouquin Très très important À l'époque où tu étais jeune Donc n'hésitez pas Voilà il est vénère Collectif AEDE Agir Ensemble pour les droits de l'enfant En avant Pour les droits de l'enfant Je vous rappelle que les droits de l'enfant Ça concerne les droits des jeunes Jusqu'à la majorité Jusqu'à 18 ans Donc en fait ça couvre toute la Toute l'adolescence La jeunesse Donc voilà Il est énorme T'as vu ça ? Donc voilà Hop C'est parfait là Manuel du survie À l'Assemblée Nationale Ça c'est un bouquin très important Qui a été écrit par Jean-Jacques Hervoise Qui était le président De la commission des rois à l'époque Et Magalie Alexandre Qui était collaboratrice parlementaire De Manuel Valls Et qui était ma prof à la fac Magalie Alexandre Ça a été ma prof Magalie si tu me regardes Je te fais des gros bisous Elle a été conseillère du Elle a été collaboratrice Du groupe socialiste À l'Assemblée Nationale Puis elle a rejoint Matignon Quand les socialistes Sont arrivés au pouvoir Et elle était collaboratrice parlementaire Du ministre Du premier ministre de Matignon Donc Et elle avait écrit Avec Jean-Jacques Hervoise Un manuel de survie À l'Assemblée Nationale L'art de la guerrière parlementaire Préfacé par Bastien François Bastien François C'était le directeur de l'UFR De sciences politiques De droits publics Et de sciences politiques De la Sorbonne Qui était donc mon directeur de master Pareil Bastien Si tu me regardes Je t'embrasse très fort Bon voilà Très très bon bouquin C'est dommage qu'il n'ait pas été mis à jour Parce que depuis Il y a eu des modifications Qui ont été votées Dans le règlement intérieur Mais excellent bouquin Très important pour mon boulot Spinoza Très important Spinoza Le bouquin a laissé traîner Nonchalamment sur sa table basse Pour se la péter Comment parler des livres Que l'on n'a pas lu J'adore ce livre De Pierre Vallière Comment parler des livres Que l'on n'a pas lu Et bien c'est exactement Ce que vous croyez C'est littéralement Un manuel Qui vous apprend Qui vous apprend A avoir un discours Sur les bouquins Que vous n'avez pas lu Ou que vous avez juste parcouru Vite fait Juste après Spinoza Exactement Et en vrai Non vraiment je rigole pas Ce bouquin là Si vous pouvez l'acheter Ou l'offrir à Noël Ou un anniversaire Franchement n'hésitez pas Il est trop bien Il est trop trop bien Super intéressant Non seulement il donne des techniques Mais même il propose une réflexion La préface est hyper intéressante Il propose une réflexion Sur la place du livre Dans la société Et comme moi je déteste Écrire des livres Typiquement le genre de bouquin Que j'ai lu en diagonale Et qui est vachement bien Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à en manger Il est trop bon Grégoire Frati Grégoire Frati Moi citoyen Grégoire Frati C'est lui Regardez comme il est beau Grégoire Frati Il est membre Il a été membre De la commission citoyenne De la convention citoyenne Pour le climat Et quand il est sorti De la convention citoyenne Pour le climat Il a écrit ce livre Moi citoyen Il s'est engagé en politique Grégoire Frati Après avoir été citoyen Tiré au sort Et donc il a sorti ce bouquin Et il me l'a envoyé Parce que je l'avais interviewé Il me l'a dédicacé Il y avait l'embargo Il y avait l'embargo Cher Jean Merci pour ton relais précieux Et ton dynamisme Et de ta fraîcheur Twitch fait du bien aux médias En partie grâce à toi Des bisous Bonne lecture Grégoire Frati Merci Grégoire Donc voilà Attendez bougez pas Je vais me remettre Et je vais me remettre Celui du collectif aussi Comme ça c'est fait Tac 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 Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un bouquin intéressant Qui s'appelle Pensée à droite D'Emmanuel Theret Un bouquin très intéressant Aux éditions Galilée Qui propose d'essayer de comprendre Les fermions de la pensée de droite Et qui essaye de mettre un peu à jour L'histoire des trois écoles De la droite Etc Les légitimistes Les bonapartistes Etc C'est plus compliqué que ça Et donc il essaye d'élaborer Ce que c'est que la pensée conservatrice Et libérale en Europe Très intéressant comme bouquin Un bouquin assez rare Qui est assez utile Pour se remettre dans le bain Et pour préparer des interviews D'hommes et de femmes politiques de droite C'est assez intéressant Donc je recommande Hop Ça on s'en branle Ça on s'en branle Les jeunes mineurs à l'association Quel impact sur leur parcours De Stéphane Rizet Pareil Un bouquin sur l'éducation populaire Et la jeunesse Et le mouvement associatif Je sais pas pourquoi je l'ai Je sais pas d'où il vient J'avais dû le récolter À un événement Je sais pas où Je sais pas quand Le populisme au secours de la démocratie De Chloé Morin Chloé Morin Pareil Chloé Morin C'est bon pour la santé Mangez-en Chloé Morin Elle a été conseillère politique A Matignon Pour la présidente Pour le C'était pour qui ? C'était pas pour Valls ? Pour Jean-Marc Ayrault ? Je sais plus Bref Elle a écrit Un bouquin Le populisme au secours de la démocratie Aujourd'hui Chloé Morin Vous la retrouvez souvent Sur les plateaux de télévision Elle est chercheure associée A la fondation De Chloé Morin Je crois Et c'est vachement bien Ce qu'elle écrit Chloé Morin Donc mangez-en Voilà Citoyenneté et politique sociale Ça a l'air d'être Un très vieux bouquin Que j'ai dû trouver Dans une Dans une Brocante Donc pas très intéressant Je sais pas ce que c'est Amélie Nothomb On s'en fout Du monde chlo A l'univers infini D'Alexandre Coiré Un bouquin qui a été recommandé Et qui a été cité par Etienne Klein Etienne Klein Qui Dans une de ses conférences Parle de ce livre D'Alexandre Coiré Du monde chlo A l'univers infini Alexandre Coiré Qui a écrit ce livre Dans les années 50 je crois Et qui raconte l'histoire De la pensée humaine Sur la question de l'univers Et ça commence à la renaissance Dans les premières cosmogonies Où on ne pense pas l'univers Comme on le pense aujourd'hui Et petit à petit Au fur et à mesure Du Moyen-Âge et de la renaissance De l'antiquité du Moyen-Âge Et de la renaissance On commence à penser La question de l'univers infini Et donc lui Il décrit dans ce livre Chronologiquement Comment est-ce que la pensée Les penseurs Les scientifiques Les chercheurs Ont commencé à concevoir La possibilité D'un univers infini En partant de La manière qu'on allait voir L'univers Excellent livre Du monde C'est un univers infini J'adore Triste tropique De Claude Lévi-Strauss Évidemment Grand classique Claude Lévi-Strauss Triste tropique Un livre qui a bouleversé Le monde Quand il est sorti C'est le livre De l'anthropologue Qui définitivement Mets fin A la pensée raciste Et qui réhabite La question de la culture Par rapport à celle des races Très important Claude Lévi-Strauss Un rapport à la pensée Absolument splendide Ça c'est un bouclier à voir C'était le livre préféré De mon grand-père C'est son livre de chevet Je suis très content de l'avoir Merde Faut pas grave Hop La horde du contrevent D'Alain Damasio Lisez-le Mangez-en C'est extraordinaire Un livre de science-fiction Par un des plus grands auteurs De science-fiction vivant Alain Damasio Vraiment lisez-le Si vous n'avez pas eu La horde du contrevent Foncez Il y a aussi Les furtifs Et là il en a ressorti Un autre J'ai oublié son nom Il y a des gens dans le chat Qui vont vous le dire Très cool Damasio Mais chaud à lire Ah oui c'est dur à lire Ouais La zone du dehors Voilà c'est ça Son dernier livre C'est la zone du dehors Donc voilà T'en es la moitié Non non je l'ai fini Je l'ai fini L'ordre du contrevent Je l'ai fini J'ai adoré Excusez-moi Je ramasse ça Donc l'ordre du contrevent Mangez-en C'est trop cool Qu'est-ce qu'on a d'autre Françoise dans le taux La cause des adolescents Pareil Truc de militantisme Pour les droits de l'enfant Françoise Dolto Un classique La cause des adolescents La défense des ados A une époque Où on pouvait se permettre De leur foutre des pards Dans la gueule en public Nouvelle sous-ecstasy Frédéric BD Je sais pas pourquoi j'ai ça J'ai dû lire quand j'étais ado Frédéric Lenoir Du bonheur Ça c'est un livre Que j'ai acheté Quand j'étais en dépression Je crois C'est important Bastien Vives Le jeu vidéo Ah je crois que c'est une BD Ouais c'est une BD sur le jeu vidéo Oui je me souviens Vachement bien ça Lisez-le C'est très cool Voilà Le jeu vidéo De Bastien Vives C'est une BD très chouette Ah qu'est-ce que j'ai d'autre Mais qui mange les guêpes Et sans autre question Idiote et passionnante Je sais pas On a dû me l'offrir un oeil Les métiers de la musique et du son Ça c'est un livre Que j'ai acheté Quand j'avais 14 ans A l'époque Où je voulais devenir Ingénieur du son C'est des livres de l'étudiant Sur les métiers Et moi je voulais Devenir ingénieur du son Pour bosser en studio Avec des artistes Et bah du coup J'avais acheté ça Je l'avais lu Et du coup j'avais décidé De laisser tomber De ne pas devenir ingénieur du son Ma vie mon oeuvre Mon scooter De Jean Sarkozy Alors évidemment C'est pas Jean Sarkozy Qui l'a écrit C'est les faux mémoires Du prince Jean C'est un bouquin Qu'on m'a offert Pour mon anniversaire Il y a très longtemps Et c'est un bouquin satirique Qui raconte Au second degré A la première personne La vie de Jean Sarkozy Vienne Ça c'est un bouquin Que j'ai dû acheter Parce que je suis allé visiter Vienne Il y a plusieurs années Ah regardez moi ça Oh mon dieu Je m'en souviens Les trucs de révision Je sais pas S'il y a des étudiants En droit ou en histoire Dans la salle Mais vous vous souvenez De ces trucs là De révision Qu'on achetait A la bibliothèque Regardez moi cette horreur Truc d'étudiant Qui pète un plomb La république romaine Et donc On apprenait ça par coeur Les institutions sociales De la république La citoyenneté Les droits civiques Les droits politiques L'acquisition de la citoyenneté L'esclave Quel enfer Mais quel enfer La Grèce archaïque La société homérique Le roi Les institutions oligarchiques De Sparte Les institutions politiques La diarchie La jérousia Oh les souvenirs Le trauma Le trauma Les institutions politiques Athéniennes L'ecclesia Les attributions législatives Le conseil des citoyens La boulet Les magistratures Les liés L'arrêt aux pages J'ai envie de crever Juste en revoyant Cette horreur Bon voilà C'est un truc que t'achetais En général 5 balles En général 4 ou 5 jours Avant le partiel Où tu disais Je suis dans la merde J'ai rien révisé C'est pour Sciences Po Ouais c'est ça Aide mémoire Studi Rama Aide mémoire En filière de droit Institution de l'antiquité Donc voilà Horrible J'ai envie de mourir Quel avenir pour la presse jeune Un livre écrit par l'association Dont j'ai eu l'immense plaisir D'être président L'association J'ai d'Ancre L'association nationale Pour la promotion Et la défense De la presse D'initiative jeune Donc c'est au sein De cette association là Que je me suis engagé Pendant 7 ans Et donc qui a écrit Son manifeste Et qui l'a publié Il doit y avoir des photos de moi Dedans d'ailleurs On te voit si je retrouve ma songe Oh pardon Attends je vais chercher J'ai un contrôle sur ça demain Et bah bon courage à toi Alors attends Là il y a Marie Il y a David Emcoff Il y a la défenseur des enfants A l'époque Dominique Versigny C'était la table ronde D'ouverture du forum Sur les journaux lycéens Ça c'était la réunion Qu'on avait faite Avec Charb De Charlie Hebdo Et Et comment il s'appelle Merde Le médecin urgentiste Patrick Pelou Moi j'étais là Vous voyez ma tronche là Voilà j'étais là Et donc ça c'est Les anciens locaux De l'association Sous les toits On se les gelait Et on avait fait Une table ronde De discussion Et de rencontres Avec Charb C'était C'était 5 ans Avant son assassinat Il était extraordinaire Charb Ils étaient vraiment adorables On avait trop rigolé Ils nous avaient appris Plein de trucs Et après ils nous avaient invité A Charlie Hebdo A participer A leur conférence de rédaction Et on s'était retrouvé A bouffer des moules frites Et à picoler A 10h du matin Avec Avec l'équipe de Charlie Hebdo Cavana était encore vivant A l'époque Je m'en souviens C'était trop de la balle Qu'est-ce qu'on a rigolé Vraiment Charlie Hebdo Il pouvait pas s'empêcher De picoler C'était juste Les mecs étaient trop drôles Le matin, midi et le soir Là il y a une photo Toute l'équipe Bon ça c'est que des gens Que j'ai connus C'est que les militants C'est que tous les militants C'est que des gens extraordinaires Avec qui j'ai milité Pendant des années Hop Qu'est-ce qu'ils sont beaux Olivier Armand Je suis sur quelle photo moi Bon bah je suis nulle part Je suis que avec Charles C'est pas grave Le livre est super beau La peinture est incroyablement lisse Mais oui Le livre blanc Pour la politique jeunesse 2004-2014 Depuis la création De l'association en 2004 Moi je l'ai rejoint en 2005-2006 Et j'ai été président en 2007 Et ça c'est un bouquin Qui est sorti pour les 10 ans C'est un bouquin Qui est sorti pour les 10 ans Voilà Meilleure association du monde J'ai d'encre Bon j'ai d'encre Attendez je vais remettre Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Edouard Louis En finir avec Eddie Belgel Vous connaissez Un classique Je vais pas revenir dessus Les droits de l'enfant Le droit des enfants De Jean-Pierre Rosenzweig Je crois que Jean-Pierre Rosenzweig C'est un magistrat Je crois que c'est un magistrat De la cour des mineurs Qui a écrit ce bouquin Sur le droit des enfants Hyper intéressant La peste d'Albert Camus Extraordinaire Lisez-le ou écoutez-le Parce qu'il existe en livre audio Notamment une version Lue par Serge Diany Donc n'hésitez pas André Gide Les nourritures terrestres Absurément merveilleux André Gide Si vous voulez avoir L'ivresse des mots Et des poèmes Et de la langue Les nourritures terrestres D'André Gide David Van Raybrook Contre les élections Ça c'est un bouquin important Qui est sorti Il est sorti en quelle année Ce bouquin Février 2014 Contre les élections C'est un bouquin Qui a été écrit par un belge Qui remet au goût du jour Le tirage au sort Le tirage au sort Contre les élections Pour le tirage au sort C'est un livre Qui à l'époque A fait grand bruit Parce que c'est un peu A partir de la sortie De ce bouquin Qu'on a commencé A remettre au goût du jour Y compris à gauche La question du tirage au sort Avant c'était pas très populaire Le tirage au sort Même à gauche Et David Van Raybrook Il a proposé une thèse En disant Bah en fait Le tirage au sort A beaucoup d'avantages Il a des inconvénients aussi Mais il a beaucoup d'avantages Par rapport aux élections Et pour plein de raisons Ce serait intéressant De le ressortir Donc dans le débat public Il a participé A populariser La question du tirage au sort Jusqu'à ce qu'on arrive A la convention citoyenne Pour le climat Donc voilà A ne pas hésiter A ne pas hésiter A lire Contre les élections C'est un peu vieux Maintenant ça date de 2014 Mais c'est pas Donc voilà Qu'est-ce que j'ai derrière J'ai des oiseaux Qui m'ont été offerts Par un pote Il y a très longtemps Merci à lui En tant que plastique Évidemment Le petit nounours C'est mon doudou Quand j'étais petit C'était mon doudou Et bien je l'ai toujours Parce que je suis toujours Quelqu'un de sensible C'est mon petit doudou Hop Évidemment J'ai mes codes Voilà Donc ça vous voyez Que j'ai été diplômé En 2010 Code pénal Code du travail Code civil Code de procédure pénale Code du commerce Voilà Il m'en manque évidemment Alors ça très important Regardez ce que j'ai là Il faut toujours garder Il faut toujours garder Ces doudous J'ai des fiches Burger Quiz Mais Plus important que ça C'est pas juste Des fiches Burger Quiz C'est des fiches Burger Quiz Avec l'écriture d'Alain Chabat Dessus Himself C'est le burger de la mort Cette question Sur lequel je me suis foiré Il est écrit là Il est là Donc c'est un monument De l'histoire d'internet Que j'ai là Sous les yeux Le jour où Jean Macier S'est planté Devant 200 000 viewers Au burger de la mort Et qu'il a éliminé Zerator et Dash A l'occasion De leur propre The Event Voilà Donc évidemment Je le garde Avec passion Je le garde avec passion Et je ne le toucherai jamais Il restera là Donc voilà Tiens puisqu'on parle de Zerator Regardez ce que j'ai là Ça C'est la tasse De la Zerator TV De sa première boutique Cette tasse là N'est plus en vente Je l'ai acheté en 2014 Vous ne la trouverez nulle part Sur internet Je ne sais pas combien On est en France A la voir celle là Mais à l'ancienne Mes frères Donc voilà Ça C'est des souvenirs Que j'ai gardés Et qui sont importants Pour moi C'est les logos Des grandes émissions Que j'ai faites D'ailleurs ce serait bien Que j'en réédite Pour les autres émissions Que j'ai faites Et je n'ai pas eu le temps De le faire Le Cli Marathon Qu'on avait fait Avec Clément Victorovitch En partenariat A la mairie de Paris On avait interviewé Des scientifiques Des associatifs Des élus Etc Donc voilà Le Cli Marathon C'était trop bien Et le Grand Débaton Vous vous en souvenez 2019 Pendant le Grand Débat National La première fois De l'histoire du monde Qu'un Premier Ministre En exercice Vient sur Twitch C'était moi C'était Acropolis Et on l'a fait On est les meilleurs Donc il faudrait Que j'en ai d'autres Pour le débat du siècle Pour Backseat Etc J'avais fait ça A l'époque Là j'ai un trophée Hop Qu'est-ce que vous arrivez à lire ? Startup Contest Lauréat 2017 J'ai remporté Le Startup Contest De Mediaschool De l'IMM Et c'était trop de la merde Ce truc C'était vraiment à chier Ça servait à rien Donc j'ai gagné ma place Dans un truc de formation Pour Boomer Sur les médias Digitals Du numérique De l'avenir De la génération Y Et c'était un Startup Contest Où on devait se battre Entre Startupers A coup de pitch Devant des investisseurs potentiels On sait Tu prends des investisseurs Des business angels Qui ont un peu de pognon Tu prends des profs De Mediaschool Et tout ce genre De formation à la con Et ils regardent A défiler devant eux Des jeunes qui n'ont pas d'argent Qui leur proposent des concepts En leur disant On cherche du pognon Pour développer notre idée Et ils en choisissent un à la fin Et tous les autres Ils vont se faire foutre Ils retournent à la pauvreté Voilà Donc c'était de la merde Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là j'ai des livres Qu'est-ce que j'ai quand même des livres ? L'intégration des jeunes Vivant Jabonka C'est le même bouquin Que celui que je vous ai montré Tout à l'heure Mais en édition poche Toujours sur la question L'intégration des jeunes Etienne Klein Discours sur l'origine de l'univers Un chef-d'oeuvre ce livre Écoutez-le Alors lisez-le Si vous voulez l'acheter en bouquin Ou sinon écoutez-le Parce qu'Etienne Klein A fait un nombre incalculable De conférences sur Youtube Où il raconte ce livre En fait Il explique La problématique De l'origine de l'univers Le discours sur l'origine de l'univers La difficulté De parler de l'origine de l'univers Le Big Bang Tout ça En fait c'est plus compliqué que ça Et c'est beaucoup plus intéressant D'en discuter Donc voilà Lisez-le Il est trop bien Alors Qu'est-ce que j'ai d'autre Ça on s'en rend Oui c'est plus le débat Peut-être plus le débat Ça on s'en rend Ok Qu'est-ce que j'ai d'autre J'en ai encore plein d'autres Ça c'est un avion C'est un concorde évidemment Qui m'a été offert Par mon ancien associé Pour mon anniversaire Sylvain Sylvain citerla des bisous Voilà Un très joli bibelot Un concorde Magnifique Stylisé Je le garde Et je l'aime Hop Qu'est-ce que j'ai là La fabuleuse histoire Des journaux lycéens Hop Donc moi j'étais président De l'association nationale Des journaux lycéens Et donc on m'a offert ce livre Ludivine Bantini Qui est une chercheuse Et qui a Écrit une histoire De la presse lycéenne En France Donc voilà Oh pardon J'ai mon vrai devant l'objectif Pardon Donc voilà Un bouquin sur l'histoire Des journaux lycéens Trop bien Et à la fin Tu dois avoir Les journaux de ma génération En 94 Non c'est plus tard que ça Alors je ne sais pas Quand il est sorti 2009 Le choc dans septembre Il est de silence La liberté assassinée On va mettre à George Bush Il n'y a pas d'article que j'ai écrit moi Mais ce n'est pas grave Voilà trop bien Qu'est-ce que vous écrivez ? Pas de livre sur l'inviation Merci Hugo pour ton raid Merci Hugo pour ton raid Bonjour à tous les lisoariens et les lisoariennes Soyez les bienvenus On est actuellement Pardon On est actuellement En train de faire un stream Un peu particulier Parce que je montre Mon setup Je fais le tour de ma chambre Là on est en train de On est en train de montrer Ma bibliothèque Tous mes bouquins que j'ai D'ailleurs Les bouquins de Hugo Lisoire Ne vont pas tarder à arriver C'est là que tu vois Que c'est vachement bien fait Quand même C'est là que tu vois Que les streamers On est quand même des professionnels Donc Hugo il fait son raid L'air de rien Juste au moment Où je vais arriver sur son bouquin Hyper bien fait Donc voilà Donc c'est un stream Où j'ai montré tout mon setup Tout le matériel que j'utilise Et tout C'est un stream sponsorisé Par Steelcase Steelcase qui m'a envoyé ce bureau Ce bureau que vous pouvez acheter Avec 15% de réduction Avec le code Jean15 Sur le site de Steelcase Regardez un bureau Qui monte et qui descend C'est absolument incroyable On aime On adore Par contre tu vas redescendre Parce que c'est chiant Voilà c'est le bureau solo Finalement De la marque Steelcase A acheter avec 15% de réduction Oui c'est le stream sponsorisé Absolument Voilà Alors on continue Jean-Ethée où ? Ok Cuisine Cuisine et l'histoire Le bouquin des deux beaux gosses Nota Bene Gastrono Geek Gastrono Geek Que je vais voir la semaine prochaine d'ailleurs Voilà Cuisine et l'histoire Donc c'est Des plats inspirés De moments de l'histoire C'est pour vrai Ce bouquin est beaucoup trop bien Vous l'avez lu Il était en arrière plan De la première saison de Daxi Pour toutes les émissions Comédie française Ah bon excusez moi Je vais le re-retourner Comme ça Voilà Comédie française Voyage dans l'antichambre du pouvoir C'est Mathieu le Sapin Donc c'est un auteur de BD Qui a pu suivre Emmanuel Macron Pendant la première année De sa présidence de la république Et il en a sorti une BD Absolument extraordinaire Où il raconte Les coulisses du pouvoir Tout ce qu'il a vu Tout ce qu'il a entendu L'absurdité un peu de la politique Et donc c'est très marrant de voir Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Vachement bien comme BD Très drôle Très sympa Vous attendrez plein de trucs Sur la politique Allez-y Lisez-le Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Madame Bovary D'accord Je vais parler comme ça Pour le micro J'espère que vous m'entendez bien Madame Bovary de Flaubert C'est un livre absolument insupportable Ne le lisez pas Il est chiant à mourir Mais il est très beau Grand amour d'Avec Arsena Je ne sais pas pourquoi j'ai ça Stephen Hawking Une brève histoire du temps Un livre absolument extraordinaire A lire Et à relire Et à re-re-lire Et à re-re-re-lire Moi j'avais commencé par lire L'univers dans une coquille de noix Puis j'ai lu Une brève histoire du temps Et les deux sont géniaux Je suis C3PO Un bouquin qu'on m'a offert à Noël C'est l'acteur qui a joué C3PO dans Star Wars Qui raconte ses souvenirs de tournage Le règlement intérieur De l'Assemblée nationale Très important Le règlement intérieur De l'Assemblée nationale Vous l'avez Si vous j'espère Sinon vous n'êtes pas Des bons citoyens Attention Qu'est-ce qu'on a d'autre Zoé Chépard Absolument débordé Ah ça c'est une fonctionnaire Qui Je vous souviens C'est une fonctionnaire Qui crache sur la fonction publique En disant que les fonctionnaires C'est trop des branquignols Ils savent trop mal s'organiser Et donc il y a trop de fonctionnaires Il faudrait supprimer Des fonctionnaires Et rationaliser un peu Le travail des fonctionnaires On se souvient de ce bouquin La loi du sang de Johan Chapoutot Extraordinaire La loi du sang de Johan Chapoutot Mais il est en train de se corner Johan Chapoutot C'est bon pour la santé Mangez-en Historien spécialisé Notamment de l'histoire du nazisme Qui a écrit Qui a écrit ce livre Il a fait plusieurs conférences Que vous pouvez trouver sur internet Sur la pensée nazie La culture nazie Enfin voilà Comment est-ce que les nazis Pensaient et voyaient le monde Et ce livre La loi du sang raconte ça Et c'est absolument extraordinaire Une plongée intérieure du nazisme Comment les nazis pensaient le monde Quel était l'univers mental des nazis Pour reprendre l'expression qu'ils utilisent Extraordinaire Johan Chapoutot Mangez-en C'est un grand copain de Christian Ligrao Que vous avez déjà vu en stream Chez Imenzy Le pouvoir rhétorique Un livre écrit par un mec Je connais mal Je vous avoue Je ne sais pas qui c'est ce mec Il a un peu une tête Voilà quoi Ça a l'air d'être un bouquin Sur la rhétorique Voilà quoi Encore un mec qui déblatère Mais je crois que c'est pas mal Donc n'hésitez pas à l'acheter Voilà Des bisous Clément évidemment Si vous me regardez Est-ce qu'il m'a dédicacé ? Il m'a dédicacé Cher Jean En souvenir du premier concours d'éloquence En direct sur Twitch Au plaisir de te retrouver Amitié et Clément Oh là là Clément qui m'écrit amitié Merci Clément Amitié à toi aussi Mister Géopolitics Le youtubeur Mister Géopolitics Qui a fait Qui a exploré Les grands enjeux du monde actuel C'est un des premiers bouquins Qu'il a écrit Qui est vachement bien Aux éditions Armand Collin Il a fait un travail de ouf Sur l'iconographie Il a passé un temps fou A l'écrire ce livre Donc voilà Si tu m'entends de la haute Je te fais un gros bisou Mais Mais voilà Un livre trop trop bien Sur les grands enjeux De la géographie Et ce qu'il m'a dédicacé Elle ou Jean Je te souhaite une bonne lecture En espérant que ça vous inspire Pour certaines émissions La bise Gilda Merci Gilda Pour ce bouquin Donc Mister Géopolitics Explore les grands enjeux Du monde actuel Regardez sa chaîne youtube Abonnez-vous Faites-lui des bisous C'est le meilleur C'est le meilleur Hop Alors attends Je vais être des ouf Tac Tac On continue Qu'est-ce que j'ai là Comme bouquin Ça on s'en fout Enfin on s'en fout Pitcairn Un roman qui raconte l'histoire vraie De marins qui se sont échoués Au 18ème siècle je crois Sur une île perdue Au milieu de l'océan pacifique Qui s'appelait l'île Pitcairn Qui ont survécu pour certains d'entre eux Mais pas tous Voilà Donc un roman d'aventure Sur les explorateurs Les bateaux Les gagnants Les naufrages Les morts Les voyages La tentation du clown De Laetitia Croupa La tentation du clown C'est un bouquin Qui a été écrit Suite à l'élection De Donald Trump C'est un livre Assez intéressant Sur Comment dire Sur ses candidatures Clounesques Qui réussissent à remporter Des élections On pense à BP Grillo En Italie Avec le mouvement 5 étoiles Qui était un humoriste Qui était littéralement un clown On pense à Donald Trump Qui était une caricature On pense à Jair Bolsonaro Et donc voilà Comment un candidat hors système Va bouleverser l'élection présidentielle Et donc je crois que c'est un bouquin Voilà Je vous lis un peu le début Didier Raoult Eric Zemmour Jean-Marie Vigard Michel Onfray Cyril Hanouna Jacqueline Moureau Eric Drouet Francis Lalanne 40 ans après Coluche Et en pleine vague de démagogie mondiale Les français sont-ils prêts A élire un clown ? Un candidat hors système Un outsider Qui brise les codes Et offre l'occasion De se débarrasser définitivement De l'ancien monde BP Grillo A ouvert la voie en Italie Donald Trump A marqué au fer rouge Les Etats-Unis La France aura-t-elle A son tour Son champion ? Toutes les conditions sont réunies Donc ça a été écrit Avant 2022 Zélensky Ouais Zélensky aussi T'as raison Ouais Zélensky Bien sûr Toutes les conditions sont réunies Crise du coronavirus Dépression économique et sociale Défiance totale Envers les élites Puissance colérique Des réseaux sociaux Et pouvoir qui joue À l'apprenti sorcier Donc voilà Laetitia Koupa Journaliste A écrit ce livre Avant l'élection 2022 Pour imaginer La possibilité D'une candidature loufoque Qui remporterait L'élection présidentielle Voilà Pas mal Pas mal quand même Euh Note on a la rousse planète Je crois que c'est un bouquin Un peu dépression ça aussi Un bouquin que j'ai écrit En dépression Je crois que c'est un mec Qui parle de Il faut que c'est un bouquin Qui parle de De l'anxiété Bon alors ça fait partie De mes candidations Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu un raid ? J'ai raté un raid ? Non Attends Il y a eu un raid de qui ? Dave Duf Salut David Dufresne David je suis en train De faire un stream Je suis en train de faire un stream Où je montre ma chambre On est en train de regarder Tous mes bouquins Là de ma bibliothèque On est en train de les regarder Un par un Et avant ça J'ai montré mon matos Avec quoi je bosse Mon setup Mon pc Mon deuxième bureau Là-bas Tout le matériel de tournage Que j'utilise plus Mais que j'utilisais avant Voilà Les caméras Lumières Tout ça Donc voilà Merci David Dufresne Pour ton raid Bravo pour ton stream D'hier matin Que j'ai regardé Avec 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 Merde Sur le crash test Là Le crash test autoritaire De l'autoritarisme C'était vachement bien Montre nous La table de mix SVP Alors il y a celle-là Que je n'utilise plus Attends excusez-moi Il y a une carte d'acquisition dessus Il y a celle-là Que je n'utilise plus Je peux te la filer Si tu veux Et sinon Celle-là C'est la GoXLR Voilà Tac Alors je retourne Dans la bibliothèque Ah putain Pourquoi je n'arrive pas Je ne sais pas pourquoi Il met l'image Je regarde ce qu'on a en bas Ça on s'en fout Boris Vallaud Boris Vallaud Président du groupe socialiste A l'Assemblée nationale Qui a écrit Un esprit de résistance Alors ça c'est très drôle Donc quand les politiques Écrivent des bouquins Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent une première version Qu'on appelle Les premières épreuves Les premières épreuves Non corrigées C'est-à-dire que l'éditeur du livre Flammarion Envoie à des journalistes Ou des influenceurs Comme moi Une préversion du bouquin Pas encore corrigée Jusqu'à ce qu'il sorte le bouquin Et là il te le renvoie Donc je n'ai pas comparé les deux Mais dans celui-là Il y a des fautes d'orthographe Et il a supprimé Et rajouté des paragraphes Et ça c'est la version De grand public Que vous pouvez lire Qui est validée Est-ce qu'il m'a tout mis cassé ? Pour Jean Massier Plus utile à la politique Et au débat public Que tout autre Et qui sait parler A ceux qu'on n'entend pas Bien amicalement Boris Vallaud Merci Boris Vallaud Pour ce bouquin Je ne savais pas Que les éditeurs Faisaient des bêtas fermés Bah si si C'est exactement ça C'est littéralement Une bêtas fermée Donc voilà Boris Vallaud La réponse François Zardy Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas pourquoi je l'ai Alan Turing L'homme qui a coupé la pomme Je ne sais pas ce que c'est André Gide La symphonie pastorale André Gide La symphonie pastorale Alors ça si vous voulez chialer Lisez La symphonie pastorale C'est beau à en pleurer C'est juste splendide Voilà C'est l'histoire d'un prêtre Qui tombe amoureux D'une femme Handicapée Pierre Bourdieu Sur la télévision Alors ça a un peu vieilli maintenant Il y a internet depuis Mais Pierre Bourdieu Donc il a écrit C'était un cours au collège de France Je crois Qu'il a donné Où il désingue la télévision Il explique à quel point la télévision C'est terrible C'est l'enfer C'est horrible Donc voilà Classique Un classique La liberté de la presse De Daniel Junca Daniel Junca J'ai eu l'immense plaisir de le connaître Il était vice-président De Reporters sans frontières Quand moi j'étais président De l'association J'ai d'encre Donc on militait Pour la liberté de la presse Daniel Junca Un journaliste Qui s'est toujours battu Pour la liberté de la presse Et qui a écrit ce livre Sur l'importance De la défense De la liberté de la presse Partout dans le monde Un homme extraordinaire Daniel Junca Un grand militant De la liberté de la presse Hop 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 Ensuite on descend On descend d'un niveau Qu'est-ce qu'on a ? Paris Métropole sur scène On s'en branle Ça c'est à l'époque Où je bossais à la mairie de Paris Donc des bouquins comme ça J'en ai un milliard Voilà Des bouquins Donc c'est la pure C'est la pure qui fait ça L'association parisienne d'urbanisme Qui sort des bouquins de prospective Progestion Vous voyez ça c'était les projets De piétonisation des berges de scène Le projet d'Anne Hidalgo Ben voilà Ça c'était les premières buies d'artistes La justice pour les nuls Excellent bouquin Si vous êtes étudiant en droit Ou même si vous êtes simple citoyen Et que vous voulez comprendre la justice C'est un très bon livre La justice pour les nuls Vraiment Bien écrit Sympa Rigolo On découvre et on apprend plein de trucs Donc n'hésitez pas à y aller Très très chouette Ah bon bonjour Votez pour la démondialisation Je ne sais pas pourquoi je l'ai 2 euros chez Flammarion Je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit Votez pour la démondialisation Préface d'Emmanuel Tand Evidemment Comment il s'appelle ? Usule limite beaucoup mieux que moi Ensuite Le conseil national Du conseil national économique Au CESE 1925-2021 L'histoire du conseil économique Social et environnemental Voilà C'est sympa On a les textes originaux Des ordonnances Et des décrets De l'époque Voilà Ne vous forcez surtout pas A lire ce livre C'est un peu de la merde Il y a mieux Mais il m'a été donné Gratuitement Par l'ancien président du CESE Je crois Quand je suis allé le voir C'est quoi ça ? Agenda du kinésithérapeute Qu'est-ce que ça fout chez moi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah c'est un agenda Oh mon dieu C'est un agenda De l'année 1972 Qu'est-ce que ça fout chez moi ? Regardez il y a des pubs de l'époque Kinésithérapeute rééducateur Pour une installation consultée à un spécialiste Exposition aux ventes Tout matériel de rééducation Németron La plus forte production française De matériel pour médecins et kinésithérapeutes Mais quel enfer Agenda du kiné Pourquoi j'ai un agenda du kiné chez moi ? Regardez ils vendent des trucs de torture de kiné Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ultraviolet, infrarouge Duoterm, solarium, analgique, HFR Galvanique, diathermie Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Diamède, S.A.R.L Donc c'est un agenda publicitaire Qui était envoyé au kiné en 1972 Je ne sais pas du tout ce que ça fout chez moi ce truc Il n'y a aucun kiné dans ma famille Je ne sais pas d'où ça vient Je ne sais pas pourquoi je l'ai Ok, whatever, on avance Mutation, le bad pack de l'ESS Madinès et la petite étoile Le sac à dos de l'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire Attendez je reviens bientôt le chat Je n'arrive pas à lire ce que vous écrivez d'ici Je reviens Opérationnel ensemble Ca c'est quand on avait fait Le 14 juillet 2017 On avait fait un partenariat sur Twitch Avec le ministère des armées C'était la première fois que le ministère des armées Faisait un partenariat avec un streamer Et c'était avec moi Et j'en suis très heureux Et on avait streamé ensemble Le défilé militaire du 14 juillet 2017 Et il m'avait offert du coup ce livre Qui était distribué aux journalistes Pour savoir c'est quoi les avions Du défilé aérien Dans quelle heure A quoi ça sert Machin Tout ça La patrouille de France Les hélicoptères Les machins Ensuite Les militaires Comment ils sont habillés C'est quoi leur histoire Combien ils sont Sur quelle taux d'opération Où est-ce qu'ils sont formés Tout ça Tout ça Voilà Tout ça c'est le bouquin Du défilé militaire de 2017 Vocabulaire juridique De Gérard Cornu Théma La taille du truc Théma L'épaisseur du bordel Voilà Encore une fois PTSD Rien que de le regarder J'ai envie de mourir Ca me rappelle des très 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 mauvais souvenirs Dictateur 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 Non Souvent donné dans le monde contemporain Par référence à une institution romaine A une personne exerçant dans l'état Sous forme variée Un pouvoir complet Et en réalité illimité Et ben on est content On en apprend tous les jours Curatelère Personne en curatel Plus spécifiquement Majeur placé sous un régime de la cure athènes Code civil Article 508 et suivant Voilà Vous êtes content hein ? Quel enfer Voilà Truc d'étudiant en droit Quelle horreur Je vote ou pas Alors truc très drôle Je vote ou pas Est un livre Qui a été écrit Par Laurent Grand-Guillaume Et Laurent Petit-Guillaume Ces gens-là existent vraiment C'est-à-dire qu'en fait L'histoire Si je me souviens bien C'est Laurent Grand-Guillaume C'était un député Il faisait partie des frondeurs Du Parti Socialiste Donc il cassait les couilles Emmanuel Valls Et Laurent Petit-Guillaume C'est un comédien Animateur radio Sur Sky Rock RTR, RFM France Bleu, Île de France Il est animateur de télé Et en fait Ce que m'avait raconté Laurent Grand-Guillaume Donc lui C'est que Laurent Petit-Guillaume L'avait contacté sur Facebook un jour En lui disant MDR On a un nom proche Du coup ils se sont contactés Ils ont rigolé Ils ont dit Ouais j'avoue c'est rigolo Et ils ont décidé d'écrire Un livre ensemble Parce que l'un des deux Donc qui est député Et l'autre S'en foutait un peu Je crois de la politique Et du coup ils ont décidé Mais viens on a des noms trop rigolos Donc viens on écrit ensemble un bouquin Sur le vote Est-ce que je vote ou pas ? Est-ce que ça sert à quelque chose de voter ? Donc voilà Laurent Petit-Guillaume Et Laurent Grand-Guillaume Qui ne se connaissait pas Avant de se croiser sur Facebook Juste parce qu'ils ont un nom rigolo On sortit ce bouquin Voilà Rigolo La justice et les enfants De Jean-Pierre Rosenzweig Je vous ai montré tout à l'heure Le livre qu'il a écrit Sur le droit des enfants Jean-Pierre Rosenzweig Donc très très grand magistrat De mémoire Je crois que c'est un magistrat Aux éditions d'Allos En l'occurrence Très grand magistrat De tribunal pour enfants Ça je ne sais pas ce qu'il sait Qu'on s'en rend En finir avec la cigarette C'est Bélène Carre Un best-seller Pour arrêter de fumer Je ne l'ai pas lu Je sais que ce n'est pas bien Mais je ne l'ai pas lu Pierre Desproches Chronique de la haine ordinaire Un livre Que tout français devrait avoir chez lui Parce que c'est que des petites pages C'est que des chapitres d'une page Typiquement Alors ça c'est un bouquin Si vous ne l'avez pas acheté le Que vous trouverez dans toutes les brocantes de France Et c'est un livre C'est un livre que vous pouvez mettre dans les toilettes Typiquement C'est vraiment le bouquin à foutre dans les chiottes C'est absolument parfait Ça dure très peu de temps Est-ce que je vous en lis une ? Quand même il faudrait que je vous en lis une Non au jeune Il a écrit ça le 9 avril 1986 Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ? Lançait l'autre soir Jack Lang Cette frétillante andive frisée de la culture en cave A l'intention de je ne sais plus quelle poire blette De la nouvelle sénilité parlementaire Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ? Depuis 30 ans la jeunesse C'est-à-dire la frange la plus totalement parasitaire de la population Bénéficie sous nos climats d'une dévotion frileuse Qui confine à la bigoterie Malheur à celui qui n'a rien fait pour les jeunes C'est le péché suprême Et la marque satanique de la pédophobie La marque satanique de la pédophobie est sur lui Au fil des décennies le mot jeune s'est imposé comme le sésame Qui ouvre les voies de la bonne conscience universelle Le mot vieux fait honte Au point que les cuistres humanistes Qui portent la bonne parole dans les ministères L'ont remplacé par leur ridicule personne âgée Attendez Attendez Hop Pas la peine de garder le portable Donc je continue Attention je lis du déproche C'est important déproche Comme si ces empaffés de cabinets Avaient le mépris des rides de leurs pères et mères Mais les jeunes ne sont pas devenus des personnes non âgées Les jeunes sont les jeunes Ah le joli mot Vous n'avez rien contre les jeunes Version à peine édulcorée du répugnant T'as pas 100 balles ? C'est la phrase clé Que vous balancez molles gouapes en queue de puberté Pour tenter de vous escroquer une revue bidon entièrement peinte Avec les genoux par des jeunes infirmes Je veux dire handicapés Que les bancals m'excusent Pardon monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes ? Si, j'ai Et ce n'est pas nouveau Je n'ai jamais aimé les jeunes Et quand j'étais petit à la maternelle Les jeunes c'était des vieux poilus Avec des voix graves Et des grandes mains sales sans courage Pour nous casser la gueule en cours de récré Aujourd'hui à l'âge mûr Les jeunes me sont encore plus odieux Leurs bubons d'acné me dégoûtent comme jamais Leurs chambres puent le pied confiné Et l'incontinence pollueuse De leurs petites détresses orgasmiques Et quand ils baissent bruyamment C'est à côté des trous Cette servilité sans faille Aux consternantes musiques mornées Que leurs imposent les marchands de vinyle N'a d'égal que leur soumission béate Au port des plus grotesques uniformes Auxquels les soumettent les maquillons de la fripe Il faut remonter à l'Allemagne des années 30 Pour retrouver chez des boutonneux Un tel engouement collectif Pour la veste à Brandebourg Et le rythme des grosses caisses Et comment ne pas claquer ses têtes à claques Devant l'irréelle sérénité De la nullité intello-culturelle Qui les nimbe Et s'ils n'étaient que nuls Incultés creux Par la grâce d'un quart du siècle De crétinisme marxiste scolaire Renforcés par autant de diarrhéiques Démissions parentales Passent encore Mais le pire Est qu'ils sont fiers De leur obscurantisme C'est minable Ils sont fiers d'être cons Jean Jaurès ? C'est une rue ? Me disaient récemment L'étron bachelier d'une voisine Laquelle et son mari Par parenthèse Acceptent de coucher par terre Chez eux Les soirs où leur crétin Souhaite trombiner sa copine De caleçon Dans le lit conjugal Oh putain Oh mon dieu Ceci expliquant cela Il n'y a qu'un A De résignation Entre défection Et défécation J'entends déjà les commentaires De l'adolescentophilie De Bonne Mine Attends J'entends déjà les commentaires De l'adolescentophilie De Bonne Mine Tu dis ça parce que T'es en colère En réalité ta propre jeunesse Est morte Et tu jalouse la leur Qui vit Qui vibre Et qui a les abdominaux plats La peau lisse Et même élastique Selon Alain Chiffre Jeunologue Surdoué au nouvel observateur Je m'insurge J'affirme Que je haïssais plus encore La jeunesse Quand j'étais jeune moi-même J'ai plus vomi La période yéyée Analphabète De mes vingt ans Que je ne conchis Vos années lamentables De roc à bâtardie La jeunesse Toutes les jeunesses Sont le temps kafkaïen Où la larve humiliée Couchée sur le dos N'a pas plus de raison De ramener sa fraise Que de chance De se remettre toute seule Sur ses pattes L'humanité est un cafard La jeunesse Et son vert blanc Autant que la vôtre Je renie la mienne Depuis que je l'ai vu S'échouer Dans la bouffonnerie 68 Ard Où des crapoteuses Universitaires Grisonnant au péril De leur prostate Grimpaient sur des estrades A très tôt Pour singer Des pitreries maoïstes De leurs élèves Dont les plus impétueux Sont maintenant chefs De choucroute à Carrefour Mais vous Jeune frais du jour Vous qui ne rêvez Plus que de fric De carrière Et de retraite anticipée Reconnaissez au moins Assez pisseux d'hier Le mérite d'avoir eu La générosité De croire à des lendemains Chez Guévaresque Sur des résistibles Chevaux sauvages Quant à ces féroces soldats Je le dis C'est pas pour cafter Mais ils ont rien qu'à mugir Dans nos campagnes J'adore Pierre Desproches Chronique de la haine ordinaire Si vous l'avez pas Foncez C'est du très très grand Pierre Desproches J'ai écrit en 86 J'ai l'impression De me faire piétiner Ah non mais Pierre Desproches quoi Et donc des trucs comme ça T'en as sur les handicapés Sur les vieux Sur les moches Sur les petits Sur les cons Sur les gros Donc voilà J'ai l'impression que beaucoup de monde Dans le chat Des premiers degrés Mais non Ah il y a vraiment des premiers degrés dans le chat ? Calmez vous Ça va bien se passer Ça s'appelle Pierre Desproches C'est pas écrit C'est la retranscription écrite de ces chroniques radio Ah ouais ? C'était ces chroniques radio ? Ah ouais ? Ouais ouais c'était les C'était les Les extraits Des chroniques de Pierre Desproches Sur France Inter Ah ! D'accord ! Et bah c'était A l'époque c'était le Guillaume Meurisse C'était le Guillaume Meurisse à l'époque Euh... C'est lui qui faisait la chronique dans la matinale Ah je savais pas ! Et on peut encore l'écouter du coup ? Putain faut que je retrouve ça ! Rien à voir avec le tribunal des flagrants délires Le plus grand tribunal des flagrants délires C'était sur une autre radio je crois Faut pas dire des bêtises C'était peut-être sur RTL Euh... Ils sont sur Youtube Putain faut que j'aille voir ça C'est trop bien Bon on continue On continue On va faire le tour de ma bibliothèque Quelle heure il est ? Tranquille Tranquille, tranquille Je remets la cam On est reparti Euh... Autorité d'Eric Ciotti Très important Je crois que c'est un pote qui me l'a offert pour rigoler Attendez Ça je crois que c'est un pote qui me l'a offert pour rigoler Autorité d'Eric Ciotti Le bouquin d'Eric Ciotti Mes propositions pour redresser la République C'est sorti en quelle année ? Je sais pas Euh... Malai et Isaac Le tome 1 Pourrais-je le mettre avec le tome 2 d'ailleurs Il est là le tome 2 Voilà Le tome 1 et 2 Euh... En finir Avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté Préfacé par Cécile Duflo Écrit par un TD Quart Monde L'association euh... Un TD Quart Monde Je sais pas pourquoi j'ai ça hein Peut-être que c'est... Peut-être que c'est Cécile qui me l'a offert aussi Je sais pas Je... je sais pas pourquoi je l'ai Bon voilà Attendez bougez pas Regarde ce qu'on va faire On va faire ça comme ça Bah ouais c'est bien On va faire ça comme ça Je vais ranger ces bouquins là Hop Et on va continuer avec ceux-là Qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... On s'en branle Le Palanquin des Larmes De Shao Shinli Un Shadow Absolument magnifique J'ai pas encore eu l'occasion de le finir Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer de Shao Shinli en plus L'histoire d'une jeunesse en Chine Extraordinaire Euh... Chroniques de sciences improbables Je sais pas ce que c'est J'ai fait un projet ça Je sais pas ce que c'est 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 Euh... Euh... Ah non mais le bouquin est pas intéressant Julia Cagé Sauvez les médias de Julia Cagé Julia Cagé Julia Cagé une économiste spécialiste notamment de l'indépendance des médias Qui a écrit ce bouquin euh... Sur euh... Toutes les mesures qu'il faudrait prendre Pour permettre un financement plus durable De notre écosystème médiatique euh... Et garantir l'indépendance des médias aussi Euh... Face à... Face à... Face à Bolloré, à Elza Béniel, etc. Euh... Euh... Voilà. Très très bon bouquin de Julia Cagé Capitalisme, financement participatif et démocratie Elle a notamment inspiré euh... 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 Julia Cagé comme d'habitude C'est bon pour la santé, mangez-en L'école, le défi de la gauche euh... Euh... Un bouquin sur la première rentrée de Vincent Péyon Euh... Vincent Péyon, c'était le ministre de l'éducation nationale Qui a été euh... Nommé en 2012 par François Hollande quand il a été élu Euh... Vincent Péyon qui avait écrit un bouquin sur la refondation de l'école Qui a promulgué la loi sur la refondation de l'école Et fait beauté euh... Et donc voilà, pour ça c'est à l'époque où je bossais Dans les affaires scolaires du coup Que j'avais lu ce bouquin là pour faire le point sur euh... Où est-ce qu'on en était politiquement avec la réforme Euh... Ça on s'en rende... Ça on s'en rende... Ok C'est un truc vraiment pas intéressant C'est que ça tombe bien, on accélère Hop Hop Ensuite Ça, c'est un Kindle Voilà, vous connaissez Euh... Il est déchargé Voilà, Kindle Pour lire des livres Qu'est-ce qu'on a ? La gauche t'as plus droit à l'erreur De euh... Pierre Larouturou et Michel Rocard C'est Pierre Larouturou qui me l'a offert C'est un dialogue à deux avec Michel Rocard Qui est décédé maintenant depuis quelques années Il est décédé en 2016 Michel Rocard je crois Euh... D'ailleurs Thomas Legrand Le journaliste politique de France Inter A fait un podcast sur le rocardisme Que je vous invite à écouter Je l'ai écouté et vachement bien Si vous voulez savoir ce que c'est que le rocardisme L'histoire de la deuxième gauche Hyper intéressant Euh... Donc voilà Donc ça c'est Pierre Larouturou qui m'a offert ce livre Qu'il avait écrit à l'époque Qu'est-ce qu'il me l'a dédicacé ? Oui il me l'a dédicacé Merci Pierre Larouturou Pour Jean Macier Convaincu Lui aussi Que la gauche n'a plus droit à l'erreur Et qu'il est urgent D'inventer un nouveau modèle de développement Bien amicalement Merci Pierre Voilà Il était venu sur le plateau de Backseat Et d'ailleurs il continuait à me tenir au courant De ses aventures Il allait en Afrique récemment Sur les questions de développement et tout Donc voilà Euh... Ça c'est pareil C'est Pierre Larouturou qui m'a offert Réveillez-vous Le bouquin qu'il a écrit avec Stéphane Hessel Non avec Jean Jouzel Anne Hessel la fille de Stéphane Hessel Jean Jouzel le climatologue Et Pierre Larouturou Finance, Climat, réveillez-vous Les solutions sont là Donc un livre programmatique Sur le changement climatique Euh... Une BD de Christian Delaporte qui s'appelle La communication politique Je... On a dû me l'offrir Et je ne l'ai pas lu J'en suis désolé Voilà Refondons l'école De Vincent Péillon Un livre très important Vincent Péillon Qui était Probablement l'un des premiers ministres De l'éducation nationale Depuis une trentaine d'années Qui avait voulu être ministre De l'éducation nationale C'était pas un ministre à qui on a C'est pas un ministère Qu'on a refilé à un mec Parce qu'il fallait bien le mettre quelque part Vincent Péillon Il a préparé Son arrivée au ministère de l'éducation nationale En cas de victoire du candidat François Hollande Il a écrit ce livre Refondons l'école Il avait commencé à négocier avec les syndicats de profs Et de parents d'élèves Etc. Sur la loi de refondation d'école Et ce bouquin Refondons l'école C'est son livre programmatique Donc aujourd'hui il a un peu vieilli Parce que c'est le livre Qui a donné naissance à la pensée De la loi de refondation Mais... Mais voilà Vincent Péillon Qui est resté je crois deux ans Au ministère de l'éducation nationale Donc voilà Hop On continue Ça on s'en fout Salaud jeune Un livre écrit par Clémentine Autain et Michael Garnier-Lavallée Michael Garnier-Lavallée que j'ai bien connu à l'époque Parce que lui aussi était un responsable associatif Dans la jeunesse et l'éducation populaire Clémentine Autain à l'époque de l'écriture de ce livre Elle était adjointe au maire de Paris chargé de la jeunesse De Bertrand de Lannoy Je crois Ouais C'est ça Et donc ils ont écrit ce bouquin ensemble Suite aux émeutes dans les banlieues Etc Un bouquin dans la programmatique Salaud jeune Sur la jeunesse et les politiques jeunesse Donc voilà Un super livre Le coup d'état citoyen Qui a été écrit par Elisa et Romain Slitin Elisa Lewis et Romain Slitin Que j'ai connu à l'époque dans le collectif Démocratie Ouverte Ils ont écrit ce bouquin Sur la démocratie participative et la nécessité de faire participer les citoyens Donc c'était avant 2017 C'était avant la convention citoyenne pour le climat C'était avant le grand débat national Et c'était un bouquin qu'ils ont écrit sur toutes les initiatives qui existent Et dedans il parle de ma chaîne Twitch Il faudrait que je retrouve la page exacte Mais il y a un moment il parle A l'époque c'était Acropolis C'était pas encore Jean Bastien Mais il y a un moment il cite Twitch Jean Macier Machin Trop bien Les jeunes Internet Parle-moi citoyen Parle-moi citoyen Ouais c'était là Il y avait eu la loi république numérique Qui avait été co-construite avec les internautes Je sais plus où c'est Bref Le coup d'état c'est de rien Aux éditions La découverte Après qu'est-ce qu'on a ? Gabriel Siri Wari Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure La république des hommes Je l'ai en double Je sais pas pourquoi je l'ai en double Elle en a éducacé un des deux je crois Les candidats novices et professionnels à l'assemblée Un bouquin de sociologie de l'assemblée Très intéressant Je crois que c'est un livre qui a été écrit après 2017 Sur la première génération des députés en marche Donc les députés en marche La nouvelle vague des députés marcheurs etc. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Ce bouquin explore ce thème là Voilà écrit par un sociologue Milliares en fuite C'est un bouquin qui a été écrit par les frères Alain et Éric Boquet Il y en a un des deux qui était député Et l'autre qui était sénateur Tous les deux communistes Et ce sont des spécialistes de la finance et de l'économie Moi j'ai interviewé le sénateur Alain Boquet Si je ne dis pas de bêtises Alain ou Éric ? Non c'est Éric Boquet Éric Boquet sénateur Que j'ai interviewé Qui du coup m'a offert son livre Quand je l'ai interviewé Donc voilà c'est un livre communiste Cher Jean Macier J'ai le plaisir de vous adresser notre nouvel ouvrage Une contribution à l'indispensable débat Pour remettre la finance au service de l'intérêt général Avec mon meilleur souvenir Éric Boquet Merci Éric Boquet Il m'a envoyé son livre Voilà Milliard en fuite Manifeste pour une finance éthique Aux éditions Le Cherche Midi Les billets politiques de Fédéric Seyss Fédéric Seyss Éditorialiste politique sur France Culture Qui fait les billets politiques dans la matinale de France Culture Et donc il a écrit Regardez comme il est beau en plus Regardez moi ça comme il est beau Frédéric Seyss qui a écrit ce bouquin qui n'est rien d'autre qu'un recueil de ses chroniques Comme Pierre des Proches Voilà Et il me l'a envoyé Merci Frédéric Seyss Il me l'a dédicacé A Jean Massier C'est des billets politiques sur le fil du quinquennat Une fois n'est pas coutume je t'envoie ce recueil de chroniques Avec des scènes, des personnages et des questionnements qui te seront familiers Amitié, longue vie avec site Frédéric Seyss Merci Frédéric ! Hop ! Donc c'était tous ces billets politiques pour le quinquennat Le premier quinquennat de Manuel Macron La machine a influencé Ça je me souviens c'est une bande dessinée C'est une bande dessinée extrêmement cool Sur l'histoire des médias L'histoire des médias Donc 18ème, 19ème siècle, surtout 19ème et 20ème siècle La presse, puis la radio, puis la télévision, puis internet, les influenceurs, tout ça La question de la déontologie, du droit, de la politique, de l'indépendance, la liberté de la presse, etc. La machine a influencé l'histoire des médias aux éditions, ça et là Extrêmement cool cette BD Hop, je la range Qu'est-ce que j'ai ensuite ? Très important, le palais Cambon La cour des comptes Ça c'est un fascicule sur le palais Cambon Là vous voyez la cour des comptes Très important, c'est le truc qu'on donne aux touristes, le jour de la journée du patrimoine Avec Pierre Moscou ici Et alors autre truc très important La cour des comptes L'histoire de la cour des comptes Voilà, pareil, ça vous levez gratuitement quand vous allez visiter la cour des comptes Donc il y a des photos, c'est sympa, il y a le plan à l'intérieur, les missions de la cour des comptes L'histoire de la cour des comptes Quelques exemples Voilà, incroyable, une institution vivante Ohlala, il y a 47% de femmes et 53% d'hommes Voilà, petit fascicule sur le plus fort des comptes C'est très important Ensuite j'ai une énorme BD qui s'appelle La Bombe C'est vraiment énorme la BD, très très gros BD Qui m'a été offert par mon beau-frère au Noël Et qui raconte l'histoire de la bombe atomique L'histoire terrible, scientifique, militaire De la bombe atomique Comment est-ce qu'on en est arrivé jusqu'à Hiroshima Comment les scientifiques ont travaillé, comment les militaires, les politiques se sont emparés du sujet, etc. Une BD absolument extraordinaire T'as vraiment l'impression de suivre un documentaire, un truc policier En réalisant la BD Aux éditions Glénat Très très belle BD, ça s'appelle La Bombe Trop bien Ça on s'en voit Alors très important, le rapport d'activité de la cour des comptes Pour l'année 2020 Ainsi que les éléments clés de la cour des comptes Pour l'année 2020 Là aussi un petit fascicule très important Avec les éléments clés de la cour des comptes Si vous n'avez pas envie de lire ça, vous avez le fascicule qui récapitule Ensuite vous avez le plan JF 2025 Pour moderniser la cour des comptes Très important Et vous avez le même JF 2025 mais la version longue Donc ça c'est la version longue Echillante à lire Et ça c'est la version plus courte Pour si vous n'avez pas envie de lire la version longue Qui ne fait que 5 pages quoi Très important Très important C'est très très important Ok Ok 2040 Tous dans l'espace Un livre d'Hugo et Maxime Lisoire Je ne sais pas si vous connaissez Hugo et Maxime Lisoire C'est des youtubeurs Voilà, des mecs sympas Qui parlent d'espace, de fusée, tout ça Voilà, donc le livre d'Hugo et Maxime Lisoire 2040 Tous dans l'espace Excellent bouquin aux éditions Alizio Science Achetez-le, mangez-en Est-ce qu'il m'a dédicacé ? Même pas Ah, on n'est pas respecté là Je fais de l'appui gratuitement, je ne suis même pas payé Parlons Géopolitique De la chaîne Parlons Histoire Vous reconnaissez ? Baptiste de la chaîne Parlons Histoire Préface de Nota Bene Donc Parlons Histoire Qui fait un bouquin qui s'appelle Parlons Géopolitique Des Grandes Questions pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui Aux éditions Larousse Super bouquin de Géopolitique Écrit par un vulgarisateur, par ailleurs enseignant Pour qui sait ce qu'il raconte, c'est trop bien Pareil, achetez-le, mangez-en, c'est pour vous Manuel Cervera-Marzin J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce bouquin Le populisme de gauche Une sociologie de la France insoumise Donc un livre écrit par un sociologue Qui s'est intéressé à la sociologie des insoumis Des électeurs, des militants et des responsables du parti Très très bon bouquin, extrêmement intéressant Manuel Cervera-Marzal Très 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 intéressant Et à mon avis il y aura beaucoup de choses à dire sur les débats actuellement Qu'il y a entre François Ruffin et les autres sur la gauche du travail L'électorat déclassé en zone rurale dans les bourgs et les villages, etc. Super intéressant Manuel Cervera-Marz Donc un très très bon bouquin sur la sociologie de la France insoumise Où vous apprendrez que les militants insoumis sont plutôt des bourgeois éduqués dans les centres-villes A l'université et tout Mais pas que Après très important Le rapport de la cour des comptes De la cour de discipline budgétaire et financière Pour l'année 2021 Très important, il faut l'avoir Voilà, c'est le rapport Annuel De la cour de discipline budgétaire et financière Au pire, si ça vous intéresse pas Vous pouvez simplement prendre le rapport annuel Le rapport public annuel de la cour des comptes Le rapport public annuel de la cour des comptes Et si vous en avez pas assez avec le rapport annuel Vous pouvez prendre le tome 2 du rapport annuel Parce qu'en fait il est en deux tomes Voilà, il est en deux tomes Et si vraiment vous êtes un gros fan de la cour des comptes Comme moi par exemple, vous pouvez avoir le rapport annuel de la cour des comptes Dédicacé par le premier président de la cour des comptes A Jean Macier Qui maintenant nous connaît bien Donc qui sait Bien Châtier Ah ! Qui aime bien châtir bien A Jean Macier qui nous connaît bien Donc qui sait nous châtier Je crois que c'est ça qu'il a écrit Amicalement, Pierre Moscovici Premier président de la cour des comptes Je dois être le seul mec au monde A avoir un rapport annuel de la cour des comptes Dédicacé Vous vous rendez compte du niveau de nullité du truc Et pour moi c'est très important Pierre Desproches, fond de tiroir Exactement pareil que le bouquin précédent que je vous ai montré Que des blagues de Pierre Desproches les unes après les autres Que des conneries qu'il a dites, qu'il a écrites, qu'il a pensées Par exemple sur les généraux dans l'armée, il a écrit Vous savez comme sont les généraux En temps de paix, ils s'étiolent La monotonie des jours sans carnage assombrit leurs beaux regards d'aigle Ils n'ont personne à tuer, ils se sentent inutiles Pierre Desproches, magique Donc voilà, je ne sais pas combien j'ai de trucs Je ne sais pas combien j'ai de trucs sur la cour des comptes L'étendard collégien est levé Un bouquin sur les droits des jeunes aussi, sur les droits d'enfants je crois Ou sur les... Ah non, c'est sur les idées reçues des parents C'est sur les idées reçues des parents sur les adolescents Voilà Attendez, je vais revenir lire le chat Je vais compter le nombre de trucs que j'ai sur la cour des comptes Donc le rapport public annuel, tome 1, tome 2 Le rapport de la cour de discipline Le rapport d'activité 2020 Les éléments clés 2020 Le plan JL 2025 version courte, version longue Le fascicule de représentation de la cour des comptes Et le fascicule de visite du palais Cambon Voilà, tout ça, c'est que de la littérature cour des comptes Je suis très fier Hop, j'ai bientôt fini, il ne me reste que 2 D'écrase J'arrive, j'arrive Hop Comment ça va ? C'est assez dense pour surélever un ordi ça compte Exactement, exactement Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça dure autant de temps que je vous montre tous mes bouquins dans ma bibliothèque En vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps sur chaque bouquin Mais quand j'ai des trucs à dire sur chacun des bouquins Out of contexte Moscovici J'aimerais me mettre à la série de la cour des comptes mais je ne sais pas par lequel commencer Est-ce que tu conseilles quelle ordre de lecture ? Pas mal pour quelqu'un qui n'aime pas lire Ouais Il y a des goodies de la cour des comptes, c'est pour offrir Ouais, il y a des stylos J'avais offert un stylo à chafaud Pourquoi autant de livres sur la cour des comptes ? Mais c'est parce que j'ai fait un partenariat avec la cour des comptes l'année dernière Et que du coup ils m'ont offert tout ça, c'est tout Ils m'ont filé un sac avec plein de docs dedans Ils m'ont dit tiens, ce sera utile Effectivement c'était utile J'ai passé mon après-m de taf avec toi, merci Bah on va continuer hein Des trucs à dire sur chacun des bouquins sans en avoir lu la moitié, exactement Ils s'en sont débarrassés, non trop pas Non trop pas Trop pas, trop pas OMG Homepage, quoi je suis Homepage là ? Si tu continues, je vais continuer, je vais continuer Boost en cours, très bien Au final, est-ce que tu dirais que c'est quand même important de lire des livres ? Faites ce que vous voulez Ne les culpabilisez pas, si vous aimez pas lire des livres, on s'en vend On continue, j'ai encore quelques bouquins à vous montrer J'aimerais avoir toute la documentation du CESE, c'est même pas une blague Ah mais elle existe hein Tu pourras réutiliser l'agenda de kiné de 72 en 2028, les jours correspondent Merci machin chose, merci beaucoup, très important Allez, on y retourne Allez Non, ça marche pas On arrive bientôt à la fin Agir en démocratie, d'Hélène Balazard Je crois que c'était un bouquin que j'avais acheté pareil Sur la question de la jeunesse et de l'engagement citoyen Édition de l'atelier, bah ouais c'était des centres sociaux, c'est la fédération des centres sociaux Hélène Balazard Donc c'est un truc de, voilà, quand j'avais 20 ans, j'avais lu ces bouquins là sur la démocratie Saint Preux, à l'ENA, y entrer sans sortir Ça c'était l'époque où je réfléchissais si je voulais passer l'ENA ou pas Un bouquin qui explique comment rentrer à l'ENA et comment sortir du moule de l'ENA Parce qu'il faut s'en sortir le plus vite possible, c'est de la merde Voilà, maintenant ça n'existe plus l'ENA Ça s'appelle l'ISB Olivier Schramek, dans le monde de la République, les cabinets ministériels Alors Schramek, il a été souvent en cabinet, mais il a surtout C'est ça, il a été dire câble de Lionel Jospin C'était le directeur de cabinet du premier ministre Lionel Jospin à Matignon Pendant la cohabitation, de 1997 à 2002, Olivier Schramek Et donc il a écrit ce livre, ce livre sur les cabinets ministériels Et c'est un bouquin que j'ai acheté et que j'ai lu quand je suis rentré en cabinet ministériel justement Assez intéressant comme livre, à part un mec qu'on a fait quand même un paquet Et qui soulevait du coup plein de sujets très intéressants Le cabinet et le parlement, les relations interministérielles, le cabinet et les médias Les cémages des cabinets ministériels Donc voilà, dans l'ombre de la République, le cabinet ministériel d'Olivier Schramek Jean-Pierre Bédaye sur proposition du premier ministre Ça c'est un super bouquin Dans les coulisses des remaniements C'est un livre super marrant qui raconte les remaniements Donc à chaque fois qu'on change de gouvernement Et qui raconte un milliard d'anecdotes sur les remaniements Il y a plein d'anecdotes que je vous ai racontées qui viennent de ce bouquin Sur Aimé Césaire qui a refusé d'être ministre de François Mitterrand Dominique Bussereau a été nommée à Bercy par Jacques Chirac en 2004 Pour garder un oeil sur Nicolas Sarkozy Michel Elmary a failli être premier ministre en 2005 Le limogéage de Jean-Marc Ayrault, les coulisses de la révocation des ministres frondeurs en août 2014 Bref, il y a un milliard d'anecdotes sur des remaniements Sur comment machin est devenu ministre, pourquoi machin est devenu ministre Il y a même eu des mecs qui sont devenus ministre par erreur Il y a des mecs, enfin bref, il y a des histoires incroyables sur les remaniements Et donc c'est extrêmement drôle à lire Super bouquin PTSD de révision d'étudiants en droit L'essentiel des institutions de l'Union Européenne Alors ça j'ai envie de mourir C'est exactement tout ce que je vous explique à chaque fois sur l'Union Européenne Mais en version beaucoup plus compliquée Pour étudier en droit, donc avec les sources, les articles des traités L'acte unique européen, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Nice, le traité de Lisbonne Les grandes dates de la construction européenne La composition du Conseil Européen, les compétences du Conseil Européen La composition du Conseil, l'organisation du Conseil, la compétence du Conseil, les modalités de vote au sein du Conseil Le vote à l'unanimité, le vote à majorité simple, le vote à majorité qualifiée, le compromis de Luxembourg Donc voilà, l'enfer L'enfer de tous les étudiants en droit Il faut l'apprendre par coeur, il faut se présenter à l'examen La Banque Centrale Européenne, les recours devant la BCE, les organes économiques et monétaires, la Cour de Justice Cauchemar ! La Déclaration des Droits de l'Homme, illustrée Pourquoi je l'ai, je ne sais pas Dans les éditions du Chêne Je ne sais pas d'où je l'ai La Déclaration des Droits de l'Homme, illustrée Ca doit typiquement être un truc de militant que j'avais chopé dans l'associatif, je ne sais pas où Et donc du coup, c'est juste un très joli livre C'est à dire que vous avez tous les articles de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, des Nations Unies Avec une illustration en face Honnêtement, je ne sais pas d'où je l'ai Il y a un illustrateur différent par article On met ça ensemble, ça c'est un peu Ensuite La Constitution Commentée par Guy Carcassonne C'est un bouquin très important quand j'étais étudiant Guy Carcassonne, c'était mon prof de droit constitutionnel C'est surtout l'enseignant qui m'a donné envie de faire du droit Guy Carcassonne est un constitutionnaliste, un chercheur qui a été au cabinet de Michel Rocard lorsqu'il était Premier Ministre Qui était son conseiller parlementaire avec une majorité relative à l'époque Guy Carcassonne, donc prof de droit constitutionnel à Nanterre C'était un des étudiants de l'immense Georges Baudel, monstre sacré du droit public Et la Constitution de Guy Carcassonne, c'est le bouquin que tous les étudiants en droit constitutionnel avaient quand Guy Carcassonne était encore vivant Parce qu'il le sortait chaque année ce livre Il le mettait à jour chaque année Et donc c'est littéralement la Constitution commentée par Guy Carcassonne, article par article Et c'est absolument fascinant Donc voilà, un bouquin que j'ai lu, relu et re-relu pour réviser, pour apprendre, pour machin Et donc sur chaque article de la Constitution, il y a une longue explication de Guy Carcassonne Qui t'explique plein de trucs Par exemple, article 49, on va arriver sur article 49-3 Il y a 4 pages juste sur le 49-3, il t'explique 1 milliard de trucs Donc c'est vraiment la base de la base de la base de mon métier d'aujourd'hui C'est littéralement de lire ce livre-là Les institutions de l'Union Européenne Pareil, bouquin de révision d'étudiants L'Union Européenne, institutions et politiques Typiquement bouquin de révision, bouquin de révision, bouquin de révision L'enfer, le cauchemar Plutôt de mourir Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Très important, j'en profite pour passer un gros big up à tous les étudiants en droit Qui regardent ce stream Le GAJA comme on l'appelle Grands arrêts de la jurisprudence administrative Le bouquin le plus important pour tous les étudiants en droit public C'est dans ce livre que vous avez Toute la jurisprudence du Conseil d'Etat Les principaux arrêts, les moments les plus importants de l'histoire du Conseil d'Etat La responsabilité faute personnelle ou faute de service cumul et responsabilité Arrêt du Conseil d'Etat, Époux Le Monnier, 26 juillet 1918 Conclusion de Léon Blum Quand même c'est classe Donc voilà, moi à l'époque J'apprenais par coeur Ces grands arrêts, leurs dates Que je retrouve des trucs qui m'ont buté L'arrêté rouge je me souviens Martin L'arrêt cadeau Bon voilà Fallait apprendre tout ça Fallait apprendre tout ça Fallait les comprendre Fallait les lire Fallait faire des commentaires d'arrêt pendant des heures Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Quel bonheur d'être juriste publiciste Encore un bouquin de militantisme sur la question de la jeunesse et de l'éducation populaire L'Etat providence et les jeunes Un bouquin de chercheurs Que fait l'Etat pour la jeunesse Comment est-ce que l'Etat providence a pris la question de la jeunesse Avoir le corps, qu'est-ce qu'ils en ont fait Comment ça a évolué au cours du temps Comment on est passé d'une logique de soutien aux jeunes les plus nécessiteux A une logique d'animation Puis à une logique d'allocation Petit à petit Voilà, écrit par Tom Chevalier L'édition L'Armatan Les politiques de jeunesse toujours Encore et toujours Bruno Gacio Alors attends, un bouquin que j'ai beaucoup aimé Un bouquin de Bruno Gacio Petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche C'est un bouquin que Bruno Gacio elle écrit A l'époque de... Pendant le quinquennat de François Hollande Je crois que c'était vers la fin du quinquennat de François Hollande C'était en novembre 2013 Donc voilà, je crois que c'est un pote qui me l'avait offert à l'époque pour se moquer de moi En me disant, tiens Jean c'est pour t'aider Petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche Comment tu défends Manuel Valls dans un dîner avec des gens de gauche ? Comment tu fais ? Voilà, donc ça c'était Bruno Gacio Bruno Gacio avant qu'il devienne bizarre Aujourd'hui Bruno Gacio c'est, voilà, c'est malheureusement les barbages de la vieillesse On en a parlé la dernière fois Le complotisme, l'antivax, il n'y a rien qui va Bien sûr il a complètement lâché la rampe Mais à l'époque il était drôle, il écrivait des trucs cools Ça on s'en fout Ça on s'en fout Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay Un très gros bouquin qu'on m'a offert et que j'ai feuilleté Énorme bouquin Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay de 1945 à nos jours Une histoire du monde en 200 documents d'exception Donc voilà Par exemple, là j'ouvre au hasard et je tombe sur la note Du ministère des affaires étrangères qui annonce le coup d'état au Chili de Pinochet Donc vous imaginez les documents qu'il y a dans ce bouquin Une histoire incroyable Donc c'est le 12 septembre 1973 Ministère des affaires étrangères, direction des affaires publiques Amérique Coup d'état au Chili Et donc c'est l'ambassadeur qui envoie une note à Paris pour les prévenir Qu'il vient de se passer un truc grave Il y a eu un coup d'état au Chili, Pinochet, tout ça Pareil pour la Bolivie Ça c'est l'arrestation de Klaus Barbie Ouais Voilà, vous avez un document, un câble diplomatique sur l'expulsion de Klaus Barbie De Bolivie par les services secrets israéliens Donc voilà, bref Le Quai d'Orsay Dans les archives secrets du Quai d'Orsay, un très beau livre qu'on va vous faire Voilà, très cool Donc on a fini, on arrive bientôt à la fin Il me reste plus qu'un Je remets tout ça un peu en désordre parce que de toute façon j'ai rien rangé En dessous, alors qu'est-ce qu'on a ? Ça on s'en fout Léon Blum pour être socialiste Un bouquin qui à l'époque devait être plus ou moins obligatoire quand j'étais au Parti Socialiste Excellent texte de Léon Blum Préface d'André Consponville Qui a été écrit en 1919 On était juste avant le congrès de Tours On était à un moment où les socialistes et les communistes Donc la révolution d'octobre 1917 venait d'avoir lieu La révolution de 1919 était en cours avec la prise de pouvoir par les bolcheviques Les socialistes français s'interrogeaient Faut-il rejoindre ou pas nos camarades bolcheviques dans la révolution communiste ? Ou faut-il choisir la voie de la réforme ? Léon Blum qui perdra le congrès de 1921 à Tours a écrit ce très très beau texte, très court, pour être socialiste Voilà, un truc pour les gens de gauche Ca fait partie des textes fondateurs de l'histoire de la gauche française Entre ça et Victor Hugo Voilà, Jean Jaurès, Léon Blum, Victor Hugo Là vous avez déjà de quoi le faire Réussir son entrée à Sciences Po Ca c'est un bouquin que ma mère m'avait offerte Quand j'étais au lycée Je sais pas pourquoi elle me l'avait offerte Peut-être qu'elle voulait me faire passer un message Peut-être que j'ai pas très bien compris le message Je ne sais pas ce que je sais, je m'en fous Jeunesse engagée de Valérie Bequet C'est Valérie ? Ouais c'est Valérie Bequet Pareil, un bouquin de... Un bouquin de militant Un bouquin de militantisme sur la question de la jeunesse Qui sont les jeunes qui s'engagent ? Pourquoi les jeunes qui s'engagent s'engagent-ils ? Quelles sont leurs modalités d'engagement ? Qu'est-ce que les jeunes attendent de leurs engagements ? Comment ? Pourquoi ? Quelles réactions ont les pouvoirs publics ? Est-ce que les jeunes sont écoutés, entendus ? Les boomers, tout ça, tout ça Jeunesse engagée Aux éditions... La cité des mémoires dit non Aux éditions Sileps Voilà Est-ce que j'ai d'autre ? C'est là qu'on a déjà parlé Le coup d'état citoyen Dont je vous ai parlé tout à l'heure D'Elisa Lewis et Romain Slitin C'est le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure Et ça c'est la version dédicacée Pour Jean, merci d'être le premier à t'être procuré ce livre Ah ouais, je suis arrivé le premier Nous espérons qu'il te plaira Et que nous continuons à développer ensemble ces... Les innovations Carpou Ces innovations pour bousculer notre démocratie Bien amicalement Romain Et Elisa, elle a écrit Longue vie à des décryptages qui éclairent ses initiatives du coup d'état citoyen Elisa Lewis, Romain Slitin Merci à vous deux pour cette dédicace Du coup d'état citoyen aux éditions La Découverte Bertrand de Lannoy Le livre de l'audace Bertrand de Lannoy Alors moi j'ai commencé à bosser à la mairie de Paris sous la responsabilité de Bertrand de Lannoy Et Bertrand de Lannoy a sorti ce bouquin, c'était en 2008 Je crois Et c'était le moment où il voulait prendre le Parti Socialiste Bertrand de Lannoy voulait récupérer être majoritaire au Parti Socialiste Mais il a échoué Il a sorti ce bouquin que j'avais acheté à l'époque Non mais d'ailleurs je ne bossais pas encore plus, qu'est-ce que je raconte ? J'étais vachement jeune, c'était au moment où j'étais au Parti Socialiste quand j'étais au lycée Et du coup je m'intéressais au débat d'idées pour savoir qui va prendre le Parti Socialiste Donc c'était Ségolène Royal, Martine Aubry, Bertrand de Lannoy, on ne savait pas trop Et Delannoy a sorti ce bouquin qui s'appelle De l'audace, qui est un bouquin quasi-programmatique Qui est un dialogue avec Geoffrin, à l'époque Et voilà Et c'est un bouquin qui avait fait grand bruit parce que dedans il avait expliqué qu'il assumait son libéralisme Sur les questions sociétales Je suis libéral, il avait dit Je suis libéral, notamment sur le mariage pour tous, sur la PMA, sur machin Et ça avait choqué à gauche qu'on assume son libéralisme Voilà Bon, spoiler, pour ceux qui ont raté le film, il a raté, il n'a pas réussi à reprendre le Parti Socialiste Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, ça c'est les actes, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence Vous savez, le grand Raoult qui a lieu chaque année à Aix-en-Provence On a fait un partenariat avec lui en 2017, à l'époque d'Apropolis Et du coup ils nous ont filé des bouquins qui sont sortis des rencontres économiques Ensuite là j'ai un bouquin qui s'appelle Le Larousse Je ne sais même pas pourquoi je l'ai Je crois qu'on l'a offert à Noël Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle un dictionnaire Quand vous n'avez pas Google, il faut tourner les pages pour chercher la définition d'un nom C'est très chiant, c'est Wikipédia imprimé sur du papier Voilà, donc c'est très utile pour caler une porte Ou pour caler un meuble Mais sinon on s'en revient Alors attends, je vais ranger tout ça Et je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'il y a plus grand chose Après il y a la déco, je vais vous montrer la déco évidemment La revue Charles, l'argent et politique mais surtout leur édition sur Benoît Hamon La revue Charles, c'est une revue qui paraît tous les trimestres je crois Ça c'est le numéro 19 et c'est une édition, voilà, c'est un livre que vous avez fait sur Benoît Hamon Bon, je ne sais plus quelle année Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai, on avait vu nos frères Une BD que j'ai adoré, Thomas Pesquet, dans la combi de Thomas Pesquet Ça si vous voulez faire un cadeau de Noël, pareil, c'est trop bien C'est une BD qui raconte Thomas Pesquet dans l'espace mais du point de vue de Thomas Pesquet Et c'est très rigolo, c'est très très rigolo, c'est hyper bien Non seulement on apprend des trucs, mais en plus en vrai c'est très drôle Donc j'ai beaucoup aimé Et ensuite, les derniers trucs que j'ai Les derniers trucs que j'ai ici, c'est toute la connexion Toute la connexion du monde Des grandes idées de la science Donc ça c'est mon père qui m'avait offert ça, vous savez c'est le truc sur abonnement là Vous vous en recevez un par mois ou deux par mois, je ne sais plus Et c'était préfacé par Etienne Klein Et comme moi je suis un grand fan de Etienne Klein, mon père m'avait offert ça pour mon anniversaire Il m'avait abonné, donc regardez, je les ai tous reçus Ils sont tous là, et donc j'ai toute la collection Le principe d'Archimède, la place et la mécanique céleste Steinmann et l'électromagnétique quantique Lavoisier et la chimie moderne Boltzmann et l'entropie Euclide et la géométrie Rutherford et le noyau atomique Etc, 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 etc Unchain et la relativité et tout, enfin bref, voilà Donc j'ai toute la collection Et un jour, je délirerai Et après les derniers trucs que j'ai, c'est ici Jacques-Julliard des gauches françaises de 1762 à 2012 Voilà, un bouquin sur l'histoire des gauches françaises Au service du Palais, c'est un livre écrit par le cuisinier du Palais de l'Elysée Donc c'est le fameux mec qui a bossé pendant 40 ans dans les cuisines de l'Elysée Hop ! Et ça, c'est, ça on s'en branche, c'est Atlas Atlas des Jeunes de France De l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire Pareil, c'est un bouquin militant dont j'avais besoin pour comprendre quelle est la sociologie de la jeunesse en France Les 15-30 ans, enfin c'est un bouquin qui date de 2008 je pense Donc, euh... Donc voilà ! Voilà, voilà ! Et donc à part ça, pour ce qui est de la déco Pour ce qui est de la déco, je vous ai déjà montré tout ça Là j'ai ma manette de Xbox One, mais j'ai paumé le truc USB Evidemment j'ai mes plaques du The Event 2020, 2021, 2022 J'en suis très fier, évidemment Derrière j'ai un petit drapeau breton, parce que c'est très important d'avoir un drapeau breton Ça c'est la fleur d'AbbaMind, parce que je suis devenu un adepte d'AbbaMind Là j'ai encore un Rubik's Cube, mais celui-là il n'est pas... Il n'est pas cotouf, et il n'est pas fini Ça c'était un 8G en mode Obama, qui avait été publié par le magazine JV Le Mag sur le jeu vidéo Qui avait fait un numéro spécial des jeunes, la politique et les jeux vidéo A l'occasion des élections de 2000, je ne sais plus combien, 2020, 2022 Et donc ils avaient fait ce UG en mode Obama Et du coup je l'avais découpé, je l'avais encadré, parce que je trouvais ça vachement bien Donc voilà Ça c'est le porte-clés d'AmDam évidemment, très important le porte-clés d'AmDam Regardez comment il est bien, le porte-clés d'AmDam Trop stylé J'ai donc 30 millions d'amis Le badge, le badge 30 millions d'amis parce qu'évidemment j'ai fait Gams for Animals Le badge Acropolis, évidemment, très important le badge Acropolis Là malheureusement, alors ça je suis très triste C'est une copine qui me l'a offert, et malheureusement il est cassé, c'est un petit Wally qui est trop mignon Et le problème c'est que le lien entre le cou et la tête c'est du plastique Et du coup ça s'est pété net, un jour il est tombé Et il faudrait que je le recolle, mais je pense que même en mettant une tonne de colle en fait ça ne peut pas tenir La tête est trop lourde, et je suis trop vénable parce qu'il était trop mignon Regardez le petit Wally avec son peau de fleur là, avec sa chaussure fleur Et franchement j'aimerais trop le réparer parce qu'il est trop beau, c'est un cadeau et tout, et ça me saoule Donc voilà, ça c'est que du matos, ça c'est que des câbles, des trucs qui restent, etc. Là pareil, c'est que de l'accastillage, mais ça peut être hyper utile quand j'ai besoin d'un truc en urgence Là par exemple il y a plein de scratch pour les câbles, là il y a plein de fiches de branchement Et ça peut être super utile quand j'en ai besoin, ça évidemment Le Wally de pomfétude, avec la voix de pomf Très important Et là pareil, encore des fiches, des trucs techniques, des vis, des clous Bref, hyper important pour moi, de pouvoir avoir la main là-dessus si j'en ai besoin Pareil dans les deux tiroirs qui sont là, celui-là et celui-là c'est que des trucs techniques Là j'ai le petit dinosaure en Lego, j'ai la casquette Twitch, j'ai le mug Twitch pour le café J'ai la petite Statue de la Liberté, mais ça c'est Sylvain qui l'avait rapporté chez Acropolis, à l'époque Là j'ai donc des caisses de matos Et là-bas, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai encore deux cartons de matos Là j'ai mon... faut combien d'ignor dans Lego, qui est toujours pas fini de construire Mais je préfère quand il est pas encore construit, parce que je trouve vachement plus beau Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour, on a tout vu ? On a tout vu, et je vais devoir partir dans 10 minutes Parce que je vais dîner avec ma maman En plus, on a tout On a tout En plus, on a tout Hop, je serai là à 20h. Voilà, c'est le message que je voulais lui envoyer. Tac, tac, tac. Bon, ça vous a plu ? Est-ce qu'il reste des mystères ? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Est-ce que je vous ai montré toute ma chambre, tout mon matos ? Tout ça, tout ça. Alors, je ne sais pas si Pem fait encore là, mais on va en profiter pour faire un truc pour YouTube. Comme ça, c'est sûr. Comme ça, c'est fait. Je vais le faire pour YouTube. On le dira, Pem. T'es bon ? Je viens de revenir. Alors, Pem, je te fais un enregistrement vite fait. Tu pourras le cutter si tu veux, si tu en as besoin pour le best-of. Donc voilà, vous pouvez profiter du bureau solo comme de la chaise gesture. Non, attends, d'ailleurs, je vais le mettre sur la chaise gesture. Allez-vous. Donc voilà, vous pouvez retrouver le bureau solo comme la chaise gesture sur le site français de Steelcase. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% avec le code promo JEANX15. N'hésitez pas à en profiter. Ça ne durera pas éternellement. Donc, profitez-en. C'est la rentrée. C'est peut-être le moment d'acheter un bureau ou une chaise. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Profitez-en. Voilà. Ça, c'est fait. Tu pourras cutter ça si tu veux. Donc voilà. Bon, dis donc, ça a duré longtemps ce stream. Moi, je suis content. On a passé beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais dans ma bibliothèque. Mais ce n'est pas grave. J'étais content de vous parler de tous ces bouquins. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Donc, ouais, c'est ce que je vous disais. Bibliothèque d'étudiants en droit. Bibliothèque de militants de la jeunesse et de l'éducation populaire. Bibliothèque de potes youtubeurs. Et bibliothèque de politiques. Voilà. On a quatre bibliothèques. À cause de trois, j'ai enregistré plus de 30 liens. Ah oui, vous avez pris des notes sur les bouquins ? Non, bah tant mieux. Si c'est votre truc, plus que moi, profitez-en. Si ça peut vous donner envie de lire des trucs. Arrêtez-en, profitez-en carrément. Et un Luigi Yoshi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit Luigi. En parlant de Yoshi. Merde. Je suis fatigué. Ah ouais ? Merde. Évidemment, la gourde est vivante. La gourde est vivante. C'est quand le prochain stream ? Regarde la programmation de mon stream sur mon compte Twitter. Donc voilà. Écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis à votre dispo. Tranquille, j'ai encore un peu de temps, en fait. Ça va le faire. La rentrée parlementaire, c'est bien le 3 octobre. Ouais. Ouais, 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 ouais. On suivra ça ensemble. Il y a peut-être des trucs que je voudrais améliorer, comme je vous le disais. Des trucs que je voudrais améliorer en mettant, par exemple, des caméras supplémentaires pour avoir d'autres angles de caméras. Des news pour Backseat. J'ai pas plus de news pour Backseat. Je continue à y travailler. Rappel pour l'apéro de Nantes. Absolument. Mesdames et messieurs, s'il y a parmi vous des personnes qui sont à Nantes, qui habitent à Nantes, ou qui habitent pas trop loin de Nantes, n'hésitez pas à me retrouver à Nantes samedi. Ce samedi-là, je serai à Nantes, samedi soir, pour boire des coups avec vous. C'est un apéro avec la communauté, à l'invitation des membres de la communauté nantais. Toutes les informations sont sur le Discord. Donc venez sur le Discord. Vous trouverez les infos, le rendez-vous, l'heure, le bar, où on sera. Et on va simplement boire des coups, en toute simplicité. Donc venez. Ramenez-vous. Venez avec des potes. Si vous avez peur d'être seul et de connaître personne, venez quand même, parce qu'il n'y aura que des gens cools. Donc n'ayez surtout pas peur. On vous dira, mais je ne connaîtrai personne et tout. Osef, venez. Il n'y a que des gens trop sympas. Si vous avez trop peur, venez avec un pote, venez avec deux potes, venez avec des copains, des copines, ce que vous voulez. Donc, venez. C'est un apéro avec la communauté. Je suis très content que, suite à la fin du Covid, on puisse à nouveau faire ça. Donc là, ça se passe à Nantes, ce samedi. Il y aura des modos aussi qui seront là. Ouais, 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 mais carrément, venez. Il y aura des bénévoles, il n'y aura que des gens cools. Ramenez-vous. On boit des coups, on discute. Et c'est le seul programme. On se met bien. Tu y vas comment ? En train ou en char à voile ? Je n'ai pas trouvé de place dans un char à voile. Pour assister au QAG, je dois contacter ma députée ? Oui. Il y aura Exerve ? On va lui proposer, ouais. Je suis pas de Nantes, malheureusement, mais cool pour ceux qui y seront. Eh ben, on aura l'occasion de faire d'autres apéros dans d'autres endroits, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Maintenant qu'il n'y a plus le Covid, on peut à nouveau organiser des apéros cool. Tu veux un char à voile ? Notre jour, je suis moniteur de char à voile. Putain, c'est dommage qu'on ne soit pas en pleine saison parce que ça m'aurait fait marrer de venir faire du char à voile. Juste pour rigoler sur la polémique. Ça a l'air trop cool, le char à voile en plus. Il se passe quoi à Nantes ? Rien, il y a juste un apéro samedi. Avec moi, c'est tout. J'ai fait le lancement du livre de Léa, c'était très cool de boire un verre avec toi, je conseille à tout le monde. Ah oui, t'étais là ? Oui, au lancement du livre de Léa, il y avait des abonnés et on a picolé en discutant, politique. Viens sur la côte atlantique après la soirée, char à voile assurer. T'as déjà rencontré David Dufresne ou vu son film Un pays qui se tient sage ? J'ai pas vu son film mais j'ai rencontré David, ouais. J'ai rencontré David, super sympa, on a vachement sympathisé, il est adorable David. J'étais très heureux de le rencontrer. Je l'ai rencontré avec Usul à l'occasion de je sais plus quoi. Je crois que c'était Blast qui organisait une soirée sur les médias machin. Et on y allait avec Usul, avec Salomé Saquet, avec Paloma Merit, enfin avec que des gens bien quoi. Et David était là et du coup on allait voir des coups. Et c'était trop bien. Et du coup on a parlé entre streamers avec David. Et on a sympathisé et tout donc voilà. J'étais là, j'ai été dédicacé et en plus j'ai rencontré la star Manon Brille, que demandez de plus ? Et il y a Emanon qui était là ? Si on peut attendre quelques mois pour Bordeaux, je suis archi chaud. Ouais ouais non mais j'irais à... Ah oui Manon et Marinette. Ah oui et Mérine Perrin, oui oui. Non mais carrément on fera des apéros à Bordeaux si vous voulez. On va essayer d'organiser ça. C'est sur le Discord que ça se coordonne et que ça s'organise. S'il y a une communauté de Bordelais qui est chaude pour m'accueillir, vous définissez une date, un bar, vous me contactez avant. Et moi je fais de la pub et on s'y retrouve et let's go. Il fait froid à Paris, t'es plus en t-shirt. Ouais il commence à faire froid là. On commence à se légeler, ouais. Un apéro à Paris, ouais ça peut s'organiser aussi. Enfin bref, c'est pas sur le chat que ça se passe. Plutôt sur le Discord. Mais contactez-moi. S'il y a des gens motivés, prévenez les modérateurs, les machins. Ils feront passer le message. Et si ça s'organise, bah let's go. Le stream en direct de l'Assemblée Nationale, tu comptes Orgassa comment ? J'en sais rien, j'ai pas encore réfléchi. Faut que je m'y mette. Je peux te filer une vraie cravate de pilote Air France à l'occasion. En vrai c'est drôle. En vrai c'est drôle. Ça me ferait marrer. Faut faire du flight simulator avec. Bon les copains, je vais y aller moi. On peut pas faire de stream et de bruit depuis la haine. Mais je vais pas faire un stream depuis la haine. Ça n'a aucun intérêt de faire un stream depuis la haine. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. De streamer depuis l'Assemblée Nationale. Je vais y aller. Merci à toutes et à tous, c'était cool. C'était sympa ce stream. Merci à mon sponsor du coup, Steelcase. A retrouver dans le best-of. Profitez du coup des 15% de réduction. C'est cadeau, ça fait zizir. Et on se retrouve soon, j'espère. Je regarde si on fait un raid. Non, mais on n'est pas obligé de faire des raids. On peut profiter de la vie. Allez, bonne fin de soirée à tous. Profitez bien. On se retrouve demain à 22h sur la chaîne d'Arte. Sur la chaîne Twitch d'Arte. pour une interview avec Maudit. Des bisous à toutes et à tous. Ciao, bye, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501